Courses poursuites aux Caraïbes Un livre de la série Fils de la flibuste, tome 1, par Marc Flamand Barre à droite, sortez les grappins, sablez le pont, chargez les pièces. Sur le navire paré à l'abordage, le mousse François le Normand frémit d'impatience. Son ennemi sera-t-il enfin au rendez-vous ? L'homme qui, quelques mois plus tôt, l'a poignardé parce qu'il avait été témoin d'un vol. L'homme qu'il s'est juré de traquer sur toutes les mers du globe. Son nom, le Nantais. Sa profession, flibustier. François n'en sait pas plus. Or, la mer des Caraïbes est vaste et le Nantais est un formant redoutable. La série Fils de la flibuste est une série de la Bibliothèque verte. Donc, plutôt un ouvrage s'adressant à un jeune public. Je l'ai moi-même découvert quand j'étais un jeune adolescent. Bien plus tard, environ 25 ans plus tard, je l'ai redécouvert dans une bouquinerie. Et j'ai racheté d'occasion toute la série. Cette série fait la part belle aux aventures héroïques du héros François Lenormand. Celui-ci va aller d'aventure en aventure et devenir, au final, un vrai flibustier, un frère de la côte. Même si ce livre fait partie de la Bibliothèque verte, ne boudez pas votre plaisir. Ces aventures, de François, sont tellement pleines de rebondissements qu'on jurerait qu'elles ont été écrites pour un tout autre public. Les personnages sont attachants, haut en couleur, et vous prendrez énormément de plaisir à les suivre dans leur péripétie. Alors, hissez les voiles et larguez les amarres. Il est temps de rejoindre les Fils de la Flibuste. Cours poursuite au Caraïbe Un livre de la série Fils de la Flibuste par Marc Flamand Tome 1 Introduction 1676 Trois siècles déjà. Et c'est pourtant si proche. A l'époque, on allait aux Amériques, comme aujourd'hui dans la Lune. L'aventure, c'était alors le départ, pour les îles. On abandonnait derrière soi son passé et sa patrie. Hommes persécutés pour leurs religions ou leurs idées, infortunés cadets de Gascogne, des Flandres et de Normandie, s'exilant pour survivre, simple coupe-jarret. Ils s'embarquaient alors pour aller jusque sous les tropiques, chercher la fortune et la gloire. Les Caraïbes Jamais partie du globe n'a attiré vers elle tout à la fois autant de richesses et de violences, de foi et d'héroïsme, de sacrifices et d'horreurs. Et la grande épopée de cette fin du XVIIe siècle, à travers le roman authentique et coloré de la Flibuste, révèle l'éternelle complexité de l'homme. Sa soif de richesse, de justice et d'amour, sa résistance sans limite et ses grandes faiblesses, sa foi inébranlable en un avenir meilleur. Mais tout cela, ce n'est jamais que des mots. Sur la mer des Caribes, vogue les galions espagnols, dont les cales recèlent des cargaisons fabuleuses. Chargés depuis la poupe jusqu'à l'étrave, ils apportent de la Nouvelle-Castille les plaques d'or volées dans les tombeaux aztèques et incas, l'argent arraché aux mines intarissables de Potosie. Ils regorgent de doublons et de pièces de huit, de safrans, cuir ouvragé, cochenis, indigos, salse pareille, jalap et soie. Les frégates sculptées et dorées, belles comme des cathédrales, sont de véritables chasses remplies de trésors maudits. Les îles sous le vent des tropiques s'enflamment soudain de gigantesques rapines et retentissent parfois de grandieuses orgies. Car le danger est partout. Et il fait apprécier grandement aux frères de la côte tout ce qui donne goût et couleur à la vie qu'on risque à chaque instant de la perdre. Flibustiers, boucaniers, indiens bravo, pirates de tous les pays se guettent à l'envie dans ces contrées où règne l'implacable loi de la jungle. Ils attisent nos souvenirs, mais on les découvre aussi hommes bien ordinaires et parfois pitoyables, couverts de haillons, mourants de faim, fous de souffrance. Alors nous les comprenons mieux. Et nous savons enfin qu'ils ne sont pas tous sortis de notre imagination enfiévrée. Oui, ils existaient vraiment. Leurs noms étaient Paul Lolonoy, Henri Morgane, Gramont et tous les autres. Et ils achevaient leurs aventures, rôtis sous la dent des Indiens, gouverneurs honorables, ou disparaissant en pleine gloire dans les gouffres marins, lestés au pied d'un boulet de douze. Laissons-nous aller à rêver et retrouvons-les dans les pages de ce journal de mer d'un jeune flibustier. C'était il y a trois siècles à peine. Chapitre 1er Ma rencontre avec le Nantais Voile trois quarts tribord ! C'est un galion, capitaine ! Tout le monde sur le pont ! Parez à la manœuvre ! Parez, capitaine ! Barre à droite ! Sortez les grappins ! Sablez le pont ! L'écume jaillissait à la proue du flibustier en course. Les armes sautaient des coffres de fer et les hommes répandaient en riant du sable sur le pont, afin de ne pas glisser tout à l'heure dans le sang répandu. L'Espagnol nous attend, capitaine. Je vois briller leurs corcelets et leurs pics, leurs arcubuses braquées sur nous. Aura ! Que le vent nous l'amène par la Vierge et Satan ! Et pas de quartier ! Chargez les pièces à mitraille et jusqu'à la gueule ! Combien de fois devais-je entendre ces cris, ces ordres qui annonçaient le combat ? Et pourtant, rien ne me disposait à courir un jour les mers, à vivre les aventures aussi étonnantes que celles-ci. D'ailleurs... Mon nom est François le Normand. Je suis né dans un petit village de la vallée de l'Eure, non loin de l'abbaye et de l'église Saint-Martin. A cette époque, Buell ne comptait pas plus de vingt-cinq feux taillables, et ses champs, pour la plupart, demeuraient à l'état de prairie. Jusqu'à l'âge de douze ans, je restais là à garder les quelques vaches de mon père, vivant dans l'insouciance, consacrant le mieux de mon temps à rêver. J'étais assez grand pour mon âge, et plutôt résistant, devant probablement ceux-là à l'habitude de courir les bois dans les collines. Ma peau était brunie par le soleil, ce qui faisait encore ressortir la blondeur de mes cheveux longs et bouclés. Au village, on me plaisantait souvent sur mon nez, que je porte légèrement retroussé. Les gens affirmaient qu'il me donnait déjà l'air déluré et malin. La plupart du temps, je mangeais sur place dans les champs. Un quignon de pain avec de l'ail, une pomme ou quatre noix faisaient mon affaire. Parfois, sur la route toute blanche de poussière de craie qui mène de passy sur heure à Ivry la bataille, des personnages bien étranges passaient non loin de mon troupeau. Je me gardais bien de les approcher, car j'ai toujours été d'un naturel prudent. Mais ils éveillèrent très tôt ma curiosité. Souvent, je me cachais derrière un buisson d'aubépine ou de genet pour les observer à mon aise. Certains chantaient une balade ou une chanson de marin. D'autres parlaient tout seuls en faisant de grands gestes. D'autres enfin s'exprimaient en des langues que je ne connaissais pas. Se croyant seuls, ils se montraient ainsi tels qu'ils étaient, avec pour certains leur bonté d'âme, et pour beaucoup d'autres, tous les défauts que l'on trouve en ce monde. C'est peut-être en observant ainsi les passants isolés sur la route que j'ai acquis dès mon jeune âge une certaine expérience des hommes. Et cela me servit par la suite plus d'une fois pour me sauver d'une mort certaine. Mais je ne devais m'en rendre compte que plus tard, au moment où l'aventure se serait définitivement emparée de moi. Lorsque j'eus mes douze ans révolus, je décidai de quitter la ferme. Paris n'était qu'à trois longues journées de marche, et en remontant la vallée de la Seine, j'étais sûr d'arriver sans encombre à mon port. Ma mère pleura un peu, et mon père me glissa sans un mot une pièce d'argent dans le creux de ma main. J'étais libre. L'adresse un peu vague d'un lointain cousin installé comme tailleur de pierre dans la capitale aurait dû me faciliter mes démarches pour trouver une place d'apprenti. Malheureusement, le déplacement continuel des compagnons sur les chantiers de construction ne me permit pas de le retrouver dans l'immense ville. Au bout de quatre jours, j'abandonnais mes recherches. J'avais épuisé ma provision de fromage et de pommes. J'étais fatigué et transi, presque désespéré. Ma vie était finie, pensais-je sur le moment. Et il ne me restait plus, à présent, qu'à rentrer au village pour chercher à me louer dans les grosses fermes. Je décidai pourtant d'attendre encore un jour avant de me remettre en route. Cela me fut fatal. Mes pas m'avaient conduit dans l'île Notre-Dame car j'avais recherché là mon cousin en bordure des quais. Les travaux d'embellissement de l'hôtel de Bretonvilliers s'étant trouvés achevés, les compagnons étaient déjà repartis. J'irai dans l'île ancrée au milieu de la Seine. C'était à l'époque le quartier le plus neuf de Paris où l'on avait construit les plus beaux hôtels qui se puissent rêver. Je me promenais toute une journée le nez au vent, lorgnant dans la rue des deux ponts les enseignes qui ornaient les maisons. Elles grinçaient sur leur potence. Le pied de biche, le petit panier, le trône, la tête noire. Place, place, gamin ! Surveille un peu au tume et les pieds au lieu de rester dans la mature. Des mariniers de la Seine se mêlaient aux marins véritables et franchissaient le pont-marie couvert de petites maisons, blaguant au passage des gitans montreurs d'ours et de chèvres savantes. Ces matelots venaient s'entasser dans les cabarets de l'île. Le cygne noir, les envieux du bien-assis, le franc-pinault. C'est là qu'ils s'échauffaient entre eux avant d'aller se battre sur le contrebas des quais ou le terrain qui se trouvait derrière la cathédrale. La vivacité de ces marins m'excitait. J'en suivis tout un groupe qui s'envoyait en riant de grandes tables dans le dos. Sur des pantalons très étroits, ils portaient de larges ceintures et je devinais qu'elles dissimulaient dans leurs plis des couteaux et d'autres armes redoutables. A l'angle du quai Bourbon, ils passèrent la grille de fer forgé, décorée de grappes de cèpes et de vrilles du franc-pinault. « Moi, je me sors du coup de l'hôtel Gruen, » dit un homme à la tête rasée en s'arrêtant sur le seuil. « C'est le poste de sergent de guet installé en bout du pont qui te fait reculer ? » « Celui qui est au débouché de la rue des non-indières ? » « Oui. » « Arrête-la, je ne me suis pas battu sous le pavillon de l'Holonoa pour me faire insulter. Viens, avant qu'il ne fasse nuit, je vais voir la couleur de ton sang. » « Allons, c'était pour rire. » « Non, le Lantais, je te connais. Tu ne plaisantes jamais. » « Mais si. » « Et même, je t'aime bien. Oublie ça. Je paie du rhum. » L'homme insulté se laissa convaincre assez vite. L'autre était plutôt grand, large d'épaule, bien habillé, quoique ses vêtements ne fussent pas à sa mesure, le visage fortement bruné par le soleil et les embruns. Ils disparurent dans le cabaret. Pour passer la nuit sans dépense, j'avais repéré les portes d'eau, ces passages souterrains des hôtels qui donnent accès au quai. Ils communiquent avec les communs et les cuisines et permettent des sorties discrètes jusqu'aux marches glissantes de quelques embarcadères où se balance en permanence une barque. Ils étaient sombres et bien abrités du vent. L'humilité seule était à craindre durant la nuit, mais la belle saison n'était pas encore trop avancée. J'en retins un sur le quai d'Alençon, m'étendis sur les dalles et m'endormis aussitôt. Je n'avais pas mangé, conservant ma pièce d'argent intacte pour leur importer à mon père. Trois heures du matin avaient dû sonner depuis longtemps au clocher de l'église toute proche. Mon dos me faisait mal, j'avais pris froid. Je me tournais sur le côté. Soudain, vers le fleuve, un bruit de rame me parvint. Une coque de barque racla les marches de pierre. J'entendis un murmure absourdi. Je ne bougeais plus. Des ombres se découpèrent à l'entrée du tunnel, puis s'avancèrent vers moi. Un claquement de langue appela d'autres ombres. Très vite, l'homme qui marchait en tête sans la moindre lanterne buta contre mes pieds. Chut ! Il y a quelqu'un par terre. Où ça ? Ici. J'étais terrorisé. Ils étaient cinq autant que je pus voir. Je fus mis sur mes jambes, incapable de parler. Qu'est-ce qu'on en fait ? Demandant une ombre à voix basse. Quick ! Et vite ! répondit un homme dont la taille l'obligeait à courber la tête sous la voûte. Laisse-moi ça. Il ne faut pas traîner dans les parages. Je m'en occupe. Mon esprit était paralysé. L'homme s'approcha à tâtons, chercha à me dévisager dans l'obscurité, puis hocha la tête. Il sentait leur homme à plein nez. Tout à coup, il sembla bondir sur moi et une douleur fulgurante me traversa la poitrine. Il ne frappa qu'une seule fois. Je m'écroulais comme une masse, la poitrine noyée de sang. L'ombre se pencha sur moi et je fermai les yeux. Je ne respirai presque plus. J'allais mourir dans quelques secondes. Mais, avant de quitter ce monde, j'avais reconnu l'homme au visage bruni rencontré devant le front pinot, dans son costume assez élégant mais trop étroit pour lui. Cela ne me servirait pas à grand chose. J'eus un hoquet et je m'évanouis. L'homme était en train de me faire les poches. Je sortis lentement d'un trou noir. Une lumière mouvante brillait près de ma tête. Je refermai les yeux avec douleur. Des ombres s'agitaient autour de moi. Elle disait. Il revient à lui. Il a ouvert les yeux. Nous allons le remonter vers les cuisines. Oui, M. le Duc dira ce qu'il faut faire. On me remua et je m'évanouis de nouveau. Lorsque je revins à moi, nous montions un escalier. Puis des portes s'ouvrirent. Il y eut de la lumière, des chuchotements, des pas précipités sur les dalles. M. le Duc a dit de le monter dans le petit salon. Bien, attention à sa tête. Allez-y doucement. Mon transport continuait de pièce en pièce. J'étais épuisé. L'homme qui me tenait dans ses bras s'arrêta enfin dans une salle extraordinaire. Au plafond immense, tout doré. Il y avait des flambeaux accrochés au mur, des peintures avec des cadres en relief et sculptés, comme dans les sacristies. On avait mis des fleurs sur les meubles en bouquets verticaux, grands comme des buissons de pruneliers. L'homme me déposa sur une sorte de divan. Où suis-je ? demandai-je. Chez M. le Duc de Lausin, en l'hôtel Gruen. Ne vous agitez pas. Il a fait demander son médecin personnel. La tête me tournait de plus en plus. J'avais dû perdre beaucoup de sang et je m'étonnais d'être encore en vie. Des femmes un peu infolées me regardaient avec intérêt en chuchotant la main devant leur bouche. Tout à coup, elles se sauvèrent en refermant derrière elles d'immenses portes vitrées. Des bruits de pas craquèrent dans un couloir accompagné de plusieurs voix. Un remue-ménage sans pareil ! Ces brillants sont repartis par la porte d'eau. Non, non, ils n'ont rien emporté, mais je suis persuadé qu'ils en voulaient à vos bijoux, ma chère. Mon Dieu ! Lorsque le roi saura cela, il devra l'ignorer, mamie. Votre présence ici n'est connu que de vous et de moi. Et des bandits, ne l'oubliez pas. Mais vous avez raison. Je ne voudrais pas vous voir exilés de nouveau à Pignerolles par ma faute. Ah, voici notre grand blessé. Alors ? Ah, je vois. Du sang, beaucoup de sang. Apportez des serviettes, des compresses, des bandes, beaucoup de bandes. Mettre des goutelles n'est donc point arrivé ? Mouillez-lui le front avec de l'eau fraîche, bien fraîche. Tamponnez-lui les tempes, qu'il respire des selles. Alors, ce médecin du diable, pardon, mamie. C'est encore pire qu'à Saint-Germain, ici. Faites-lui voir deux doigts de vin d'Espagne. Cela le soutiendra jusqu'il faut. Mais quel événement ! Ne vous agitez pas, voici votre médecin. Dieu soit loué, nous sommes sauvés. C'était un petit homme aux allures vives, qui paraissait se donner beaucoup d'importance. Sa science devait être grande. Il salua très profondément la dame, accorda un coup de tête rapide au duc, qui était assez mal fait et bossu, et lui dit à voix basse, après m'avoir regardé d'assez près, « Faites sortir madame la duchesse de mon pensier. Je ne voudrais pas voir la cousine du roi tomber ici en pamoison. C'est bien, c'est bien. Venez, mamie. Tous ces événements m'ont creusé. » Le médecin déchira ma chemise, s'affaira sur moi, demanda une cuvette d'eau. Avec un instrument en fer, il sonda ma plaie. Je serrai les dents. Il murmura pour lui-même, le nez sur ma poitrine. Coup de couteau avec force, hémorragie, le cœur de justesse, recoudre ça, bonne nourriture, repos et vigueur de l'âge, heureusement, bonne constitution. Puis il s'essuya les mains dans un drap brodé et demanda que M. le duc me fasse transporter dès que possible à l'hôtel Dieu. Et il sortit en trottinant avec de grands effets de manche. L'homme qui me l'avait transporté là se pencha vers moi. Je lui demandais « Je vais mourir, n'est-ce pas ? » « Le médecin... » « Mais non, mais non. Il est toujours comme ça. » J'ai fait atteler, malgré l'heure, le carrosse ordinaire de M. le duc pour vous faire transporter à l'hôtel Dieu. « Ayez confiance. Vous serez bien soigné là-bas. » Je m'éveillais. Il faisait nuit. Autour de moi, les lits s'alignaient côte à côte dans une demi-oscurité. J'étais trop faible pour me soulever sur ma couche. Aussi, je ne pus apprécier l'importance de la salle. Je distinguais ça et là des soupirs, des râles, des ronflements. Mon voisin de l'is se leva, s'approcha et me murmura à voix basse. « Ça va mieux, petit ? » « Oui, je crois que ça va. » « Tu n'étais pas fier en arrivant ici, hier. » « La sœur a bien cru que tu allais passer. D'après le chirurgien, tu avais une blessure qui n'était pas belle à voir, à côté du cœur. Il paraît qu'il a fait un très beau travail et que tu es sauvé. Ah ! » Cela m'importait peu. Je n'avais pas encore tout à fait repris goût à la vie. J'avais sommeil, mais l'homme poursuivit. « On m'a dit aussi que tu étais arrivé dans un carrosse à Bantelet et à Franche d'Or avec des serviteurs en livret. Tu es au service d'un prince ? Non, je ne dépends de personne. C'est dommage lorsqu'on est jeune. Ta condition n'est donc pas assurée ? Je suis libre. Je ne me plains pas et si je vis... Si tu vis, c'est ton alôme à voix presque haute et bien sûr que tu vivras. » Il se tue durant quelques secondes puis il me dit encore. « Moi, dans quinze jours je serai mort. C'est prévu et on n'y peut rien. Regarde les derniers lambeaux de chair qui restent auprès des os de mon bras. Tout mon corps s'en va en morceaux. Surtout, ne me touche pas. Tu finirais comme moi. » Je me rendis compte alors que l'homme dégageait une odeur épouvantable. Je pensais aussitôt à la peste sans savoir que dans ce cas on l'aurait isolée. Même dans nos campagnes, on évoquait souvent avec effroi la récente épidémie de Londres qui avait fait près de soixante-dix mille morts. Mon voisin me parlait encore longuement de son sort sans aucune amertume et cela me berça. A côté de lui, je paraissais presque en bonne santé. Bientôt, je ne l'entendis plus. Je sombrais de nouveau dans la conscience et mon esprit ne fut peuplé d'aucun rêve. Trois jours plus tard, j'allais déjà beaucoup mieux. Nous ne mangeons que de la soupe trois fois par jour. Mais la sœur, qui m'avait pris en affection, sortait de ses manches des tranches de pain noir pour les tremper dans mon écuel. Je sentais mes forces revenir et je me déplaçais maintenant entre les lits. Il me tardait de quitter ce lieu pour rentrer chez mon père car je manquais d'air. Mais il était dit que mes projets se trouveraient encore contrariés. Le lendemain matin, on hospitalisa deux hommes victimes comme moi de coups de couteau. L'un d'eux mourut dès son arrivée. L'autre fut recousu au milieu des malades de la salle commune. Le spectacle était courant car les chirurgiens ne disposaient pas d'autres salles pour opérer leurs patients. L'homme blessé ne poussa pas un cri. Étonné, je m'approchais. Trois ou quatre malades, curieux, entouraient encore son lit. Je vis enfin sa tête. « Hé, petit, ça ne va pas ? Tu es tout palot. Assieds-toi là. » Je sentais la salle tourner devant mes yeux. Mon front se couvrit d'une sueur froide. Les jambes fléchirent sous moi. On m'attira vers l'air frais d'une fenêtre ouverte. « Merci, ça va mieux. » Ça n'allait pas du tout. Je venais de reconnaître le blessé. C'était l'homme au crâne rasé que j'avais entendu discuter avec mon assassin devant le cabaret de l'île Notre-Dame. Dès que je fus mieux, j'en gagnais mon lit. Il me fallait m'éloigner de cet homme. Je devais réfléchir, gagner du temps. Je conclus très vite que j'étais de nouveau en danger. Les deux hommes étaient complices, c'était certain. Et certains aussi que si j'ai dénoncé l'un, je me faisais condamner par l'autre. Bientôt, je me calmais. Tout cela était ridicule. L'homme couché ici était hors de combat. Il ne savait pas que je l'avais identifié. Pas plus que son complice. Et il ne me connaissait pas. Je m'étais alarmé pour rien. Je me crus sauvé. Et si mon assassin vient rendre visite à son camarade dans la salle ? me demandais-je encore. C'était possible. Mais il ne pourrait pas me reconnaître. Il n'avait pas pu voir mon visage dans l'obscurité du souterrain de la porte d'eau. Je restais tout de même méfiant et surveillais les visiteurs qui passaient près du lit. Au bout d'une semaine, je fus bientôt rassuré. Personne ne s'était dérangé pour venir le voir. Mes forces étaient à présent tout à fait revenues. Je respirais de nouveau sans difficulté et je sentais ma blessure se cicatriser chaque jour davantage. Bientôt, je pourrais enfin rentrer et me reposer chez moi. Entre temps, mon voisin de lit avait été isolé dans un coin de la salle, derrière des couvertures tendues sur des fils. Deux jours après, il mourut. L'homme au crâne rasé avait quitté son lit assez rapidement, malgré sa blessure à la jambe qu'il faisait boiter. Je le suivais très souvent à distance, observant de loin ses faisais gestes. Mais il ne parlait à personne. Un jour, je m'aperçus qu'il avait deviné mon manège. Sans que j'aie eu le temps d'amorcer un mouvement de repli, il fut près de moi. Mes craintes me reprirent. Déjà, il me parlait. « Dans cet hôpital, tu es le seul à t'être intéressé à moi. Pourquoi ? » Je regardais ses pieds. Ils étaient nus et noirs. Et ses orteils s'écartaient sur le sol comme les ailes d'une poule couvant des poussins. Cette image me fit soudain sourire malgré la situation. « Réponds ! » « Parce que... parce que vous avez été blessé comme moi à coups de couteau. » L'homme se mit à rire. « Vraiment ? Viens t'asseoir sur ce banc, là. Et dis-moi un peu comment ça t'est arrivé à toi. » J'étais assez peu disposé à le faire. Il le devina. Il préféra parler. Moi, je me suis battu. Il faut croire que j'ai perdu la main à terre, gamin. Car je me suis fait avoir. Le lantais m'a pris de vitesse et m'a porté un coup bas de côté. D'un bond, je m'étais remis sur mes pieds. Le nom qu'il venait de prononcer était celui qu'il avait prononcé devant le cabaret. Je m'en souvenais parfaitement. Il y avait eu une histoire de coup monté et l'autre l'avait invité à boire du rhum. Le lantais n'est pas un grand bonhomme assez bien habillé et noir de peau ? Si. Tu le connais ? Oui. Je l'ai rencontré une fois. Dans l'île Notre-Dame. Sur le moment, j'hésitais encore à lui raconter mon histoire. Et puis, me sentant tout à coup en confiance, pensant que somme toute l'homme qui l'avait frappé était notre ennemi commun, je décidais de ne rien lui cacher. Il me parut alors assez troublé. Durant quelques minutes, il resta silencieux, le front barré de ride. Ses yeux allaient sans arrêt de gauche à droite sur les dalles du couloir. Il me dit enfin Le Nantais est un bandit de première catégorie. Je te le dis parce que c'est une chose vraie, gamin. Tous les frères le savent. D'ailleurs, aucun flibustier honnête n'en vaudrait plus à son bord. Il sème partout la discorde. Il s'échauffait de plus en plus contre le Nantais. Dès le début, je savais que mon homme était un marin. Mais au mot flibustier, mon cœur avait sauté dans ma poitrine à me faire mal à cause de ma blessure. Comme tous les gosses, j'avais entendu parler de ces histoires de pirates. On rapportait sur eux des histoires fabuleuses et horribles. Et voici qu'il y en avait un vivant devant moi. Un autre m'avait poignardé. Je m'étonnais à nouveau d'être encore en vie, imputant alors la maladresse du Nantais à l'obscurité. J'ai navigué durant trois ans avec lui, vois-tu. Et je croyais le connaître. Nous sommes sortis ensemble de vingt combats mortels, sans perdre un bras ni une jambe. Même pas un œil, c'est dire « Je salue le bon Dieu de cette belle grâce ». Et voilà qu'arrivé au port, ce vautour me donne de la lame pour me piller comme un galion espagnol. Parle-moi de perroquets, de fougues et de perruches, gamin. Je le retrouverai. Je sais que le lendemain de son mauvais coup, il devait s'embarquer à Dieppe pour les îles. Je repartirai pour la vieille espagnola et la tortue. J'irai ce que la Jamaïque, crois-moi. Je ferai bande, s'il le faut, avec les Anglais, avec les Hollandais, les Nègres et les Américains des Caraïbes. Pour lui faire avaler sa gaffe, j'irai jusqu'au Diable Bouilly. J'aimerais bien le retrouver, moi aussi, dis-je à son imitation. Voilà qui est parlé, gamin. À partir de maintenant, je te prends sous mon écoute de grand voile. Et que le Diable mélingue, si nous ne venons pas à bout du lantais à nous deux. Même tout seul, je pourrais lui faire payer ça, dis-je un peu vexé. Voilà une belle résolution, s'exclama l'homme en riant. Parce qu'il t'a donné un coup de couteau, pas vrai ? Non. Alors pourquoi ? Parce qu'il m'a pris ma pièce d'argent. Chapitre 2 Dieppe Je m'embarque pour les îles. Nous prîmes la roupe de Dieppe trois semaines plus tard. Durant mon séjour à l'hôpital, j'avais eu la chance de ne pas attraper la gale qui était générale à l'hôtel Dieu. Ma plaie était guérie. Celle de crâne rasé, plus sensible à la marche, lui faisait chaque jour tirer la jambe à partir de midi. Nous nous arrêtions alors dans une auberge de campagne pour déjeuner, de préférence au bord d'une rivière. J'aime voir couler l'eau, me disait le flibustier. Elle est vivante et libre, et rien ne peut l'arrêter tout à fait. Je sais de quoi je parle. J'ai aveuglé plus d'une voie d'eau faite par les boulets, avec les tapes, les plaques de plomb cloué à la hâte et les toupes. Il regardait longuement les tourbillons dans le courant, les étoiles accrochées par le soleil, les branches et les feuilles emportées à la dérive. Je l'observai en silence, pensant qu'il échafaudait peut-être, comme moi, des plans de vengeance contre le Nantais. Mais il rêvait seulement au passé. Un jour, comme s'il poursuivait sa rêverie à voix haute, il me raconta. Oui, gamin, j'ai flibusté avec l'Holonois, Moïse Vauclin, Michel Lebasque et Pierre Lepicard. Avec le chevalier de Gramont aussi, mais pas longtemps, il y a deux années déjà. Mais est-ce que le temps compte à la flibuste ? Il soupira en m'affirmant que non. Ah, Maracaibo ! Maracaibo ! C'est un port magnifique qui se trouve en terre ferme d'Armérique. Vois-tu, gamin, j'étais avec l'escadre de l'Holonois lorsque nous prîmes la ville. Pas de grand combat. Le fort de la Barra, qui commandait la passe, tomba rapidement malgré ses seize gros canons. Le pillage et les beuveries durèrent quinze jours pleins. On s'empiffrait et on buvait à même des barils. Mes plus beaux souvenirs de maux de tête à prévoir datent de là. En me racontant tout cela, Crane Rasé semblait transfiguré. Il paraissait soudain plus jeune. Il me regardait à peine en me parlant, suivant le fil de ses souvenirs réveillés comme pour lui-même. Et les mots de rome, de pièces d'or, de coups de canon et de torture revenaient presque à chacune de ces phrases. Et après, Crane Rasé, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous n'êtes pas resté sur place après avoir bu ? Bien sûr que non ! Les Espagnols s'étaient sauvés vers le sud sur la lagune pour aller se retrancher dans Gibraltar. Ils avaient emporté avec eux toute leur richesse. C'était dommage. L'Holonois a dit « En avant ! » et nous partîmes attaquer Gibraltar. Ce fut une belle tuerie, gamin, tant du côté des Espagnols que du nôtre. Tant pis. La ville fut prise et il y eut des funérailles grandioses, dignes du génie de la grande filuste. Deux bateaux chargés à rabords de cadavres allèrent se saborder en mer, Espagnols et frères de la côte, ainsi mêlés dans la tombe ou plutôt dans le ventre des tiburons. Dieu ! Qu'il faisait bon vivre à cette époque-là ! Je le crus sur parole. Mais déjà, il continuait d'évoquer pour moi son grand rêve éveillé. Mais avant tout cela, j'ai été cher à Scorbut sur des bateaux de la royale, mourant de fièvre dans le cloac putri de la batterie. Gabier de combat du grand unier tribord j'étais. C'était alors la grande misère. Le quart à courir sous les embruns et les paquets de mer, en pleine averse, jamais un poil de sec. La grêle des coups de corde et la menace de la cale. La cale ? Le supplice était simple. On laissait tomber le matelot puni du haut de la grande vergue, puis il devait passer sous la quille du bâtiment. Certains n'étaient punis qu'une fois, et pour cause. Mais, par l'émat de perroquet et de fougue et de perruche, gamins, je vais plutôt te raconter les vaisseaux du roi. Ça y est, je les revois. Ils émergent d'une tempête, ils chevauchent les ouragans, leur masse semble sciée par les éclairs. Des trompes d'eau s'abattent autour d'eux et ils paraissent tout à la fois commandés à la mer et au vent. Ils accourent de l'horizon et leurs lignes puissantes faites de force et d'harmonie grandissent sur la mer. Leurs coques sont solides et hautes, fines comme il le faut pour bien fendre les flots, assez larges pour ne pas verser sous la toile. Ce sont les maîtres de la hache, venus de Hollande et d'Italie, qui les ont dessinés pour Louis le Magnifique. Ils portent 50, 70 ou 100 canons et leurs murailles, parfois épaisses de plus de 10 pieds, arrêtent tous les boulets ennemis. Voici leurs balcons étagés, gamins, soutenus par des statues géantes et dorées, des sirènes aux seins énormes qui font rêver les matelots. Partout, des conques marines et des fruits exotiques, des attributs symboliques, des lyres, des masques, des soleils rayonnants. Voici les mâts immenses, beaux comme une forêt, couverts de driss et de vergue, de bras qui les orientent, de balancines qui les soutiennent. Voici les cargue-fonds, cargue-points et cargue-boulines pour la bordée de car. En me parlant de ces navires, crâne rasé se dressait, écartait les bras, gonflait les joues. Il était tour à tour coque de bateau, vergue et grand mât, voile chargée de brise, il était beau. Soudain, sans transition, il me dit encore « Et sais-tu pourquoi on m'appelle crâne rasé aujourd'hui ? » « Non. » Une habitude que j'ai prise à cette époque-là, pour me guérir des poux. Crâne rasé. C'est mieux que la gratouille, non ? » Le lendemain, sur la route, il resta taciturne toute la matinée. Il ne me dit pas un mot. Vers midi, il décida que nous ne nous arrêterions pas, comme à l'habitude, pour dégêler dans une auberge, mais que nous achèterions simplement une miche de pain et du fromage en passant dans un village. Je le laissais à ses pensées en me disant qu'il finirait bien par me reparler. Les jambes commençaient à être lourdes à traîner. Je me gardais bien de lui laisser voir, attendant qu'il donna avant moi les signes de fatigue à cause de sa blessure. Cela vint plutôt que d'ordinaire. Nous nous arrêtâmes pour dormir non loin de la route, abrités dans une grande meule de paille. Dans le noir, il se remit à me parler. Toute la journée, j'ai pensé à la tortue, gamin. Et crois-moi, ça fait mal au souvenir de penser au bon vieux temps qui ne reviendra jamais. Dans quelques semaines, tu seras de nouveau à la tortue, crâne rasé. Et moi aussi. Tu as raison. La tortue sera toujours l'île de la Flibuste. Nous retrouverons là-bas ce sacré vieux coquin de Nantais. Ses os blanchiront avant peu, c'est moi qui te le dis. Ensuite, nous ferons la belle vie. Et s'il est déjà reparti en course, nous le suivrons à la trace sur toutes les mers s'il le faut. Là-bas, tout le monde sait où se trouve chacun et plus les espaces semblent grands et vides, plus le monde paraît petit. La mer est bavarde. Tu verras, dans les Caraïbes, je suis presque chez moi. Je les connais en long et en large, des bouches du dragon au golfe de la Floride. Je suis trouvé dans l'île de Saint-Domingue, les haves abritées comme ceux du Cutsac, du Port-de-Paix, du Cap-Français, de Léogane, de Port-Margau, presque aux yeux fermés. J'ai pris vingt fois le canal du Vent et je connais ces fortes brises d'Est qui soulèvent des vagues courtes et dures dont il faut se méfier. J'ai abordé tout au sud l'île aux Vaches, près de la pointe à Gravoie. Je sais où l'on peut faire de l'eau, trouver de la viande séchée auprès des derniers boucaniers que l'amour de la mer et l'envie de la mort n'ont pas encore arraché à ses côtes. Saurais-tu distingué un Indien Bravo d'un sauvage inoffensif ? Crois-moi, gamin, tout cela ne s'apprend pas dans nos provinces ni à Paris ni à Versailles. Mais on découvre chaque jour quelque chose de nouveau en épousant la mer. Je crois qu'il me parlait encore longuement, à moins que ce ne fût que pour lui-même et je ne saurais dire ce qu'il me raconta ce soir-là. Je dormais dans ma paille depuis un bon moment déjà. Dans mon rêve, j'étais en mer, penché sur l'avant d'un trois-mâts. Sur l'horizon immobile, surgissait une gigantesque tortue. Elle était vivante et debout sur son dos, je voyais rire le Nantais. Le lendemain, nous partîmes à l'aube. Nous n'étions plus fatigués mais seulement amégris par notre séjour à l'hôtel-dieu. Les récits héroïques de l'Aftibus que m'avait raconté Crâne rasé avaient soutenu mon effort au gré des étapes. Je pense aujourd'hui que c'est ce qu'ils avaient recherché en me racontant une partie de ces aventures passées. Mais à ce moment-là, même aux heures de lassitude, ils me tardaient d'en vivre de pareil dans la réalité et non plus seulement en imagination. Le Nantais serait sans doute l'instrument dangereux qui nous y mènerait. Regarde, gamin, nous voici arrivés au port. Droit devant, à quelques milles à peine. Dieppe est à l'ancre. A première vue, ce n'était là que des maisons ordinaires. Mais bientôt, nous aperçûmes des mâts de navire qui se balançaient par-dessus les toits. Plus loin, c'était la mer. Sur le port, les bateaux s'alignaient côte à côte. Crâle rasé m'assura qu'il n'y avait qu'à choisir dans le tas celui qui nous plaisait pour appareiller. Mais les démarches furent plus difficiles. Cela se traitait pratiquement dans les cabarets du port. Il fallait attendre des heures, assis à une table, perdu dans la fumée des pipes. Nous nous installâmes au cabaret du Grand Unier. Des marins, de tout Acabie, allaient et venaient. Crâle rasé faisait un salut ici, un signe d'intelligence là. On apprenait par des bribes que tel capitaine allait partir dans tant de semaines pour telle destination. Son équipage était-il au complet ? Peut-être que non, on allait voir. Il ne faut pas être pressé, gamin. Tout arrivera. La marée revient tous les jours. Et je n'ai jamais vu de vrai marin rester en panne de bâtiment. Je voulais bien le croire, mais je commençais à désespérer. Les jours passèrent. Enfin, un marin, la bouche scellée sur une immense pipe, entra dans notre salle et chercha des yeux crâne rasé. Crâne rasé, j'ai trouvé ce que tu cherches. Parle. J'ai soif. Alors buvons. Il s'assied à notre table. Crâne rasé Moi, je regardais l'un et l'autre sans rien dire, sans rien comprendre. Je savais que crâne rasé était aussi impatient que moi, que ses nerfs étaient tendus comme les miens, et qu'il était pressé de savoir. Or, il restait là, immobile, apparemment indifférent, comme s'il avait tout son temps. Je compris enfin que les deux hommes se livraient devant moi à un combat silencieux. Le marin avait certainement un renseignement, mais il ne voulait pas le donner. Il désirait le vendre. Crâne rasé préférait laisser l'homme venir à sa main, et je n'étais pas certain qu'il veuille y mettre le prix. Je crus l'aider. Il y a beaucoup de bateaux qui partent en ce moment. Ferme ça, gamin ! Le petit a raison, dit le marin. Les bateaux sont nombreux, mais les équipages sont au complet. Au dernier moment, il en manque toujours. Leur homme a noyé plus d'un matelot dans le port. C'est vrai aussi, camarade. Mais seulement les mauvais matelots. Buvons ! Buvons ! J'étais bien incapable de pouvoir dire combien de temps la comédie pourrait durer. Une heure ? Deux ? Les bouteilles défilèrent lentement devant nous. Il ne fallait pas que Crâne rasé fît preuve de beaucoup de largesse, et j'étais fatigué d'attendre. De temps à autre, mes deux hommes échangeaient quelques paroles sans importance. Crâne rasé fit dévier la conversation de son sujet principal. « Connais-tu le Lantais, Matelot ? » « Sûr, je l'ai connu dans le temps. » « L'as-tu vu dans le port depuis peu ? » « Oui, je l'ai vu. » « Embarqué ? » « Oui. » « Sur quel bateau ? » « Je ne saurais le dire. » « Tu mens. » « C'est vrai. » « Buvons. » « Buvons. » Il bure une nouvelle fois. La pipe du marin était éteinte. Il labora lentement, bâtit son briquet. « Je recherche le Lantais pour le tuer. » L'autre cligna de l'œil, tira sur sa pipe et dit « Dans ce cas, j'aurais tort de me taire. » La brise de la flibuste souffle pour les vrais frères, mais elle se refusait lui à ce qu'on dit. Il est parti avec le turbo dans les Indes occidentales. Depuis longtemps ? Deux semaines à peine. Oui, à peine deux semaines. Je fus tenté de croire qu'il mentait. Crâne rasé ne dit rien. Une autre bouteille fut vidée. L'après-midi tira à sa fin. Le marin a repris enfin « Oui, crâne rasé, j'ai trouvé ce qu'il te faut. » « Tes conditions ? » Le marin écarta les dix doigts de ses mains. Crâne rasé ne broncha pas. Le marin ajouta alors une main de plus et lâcha « Quinze, quinze pièces à vue. » « J'aurais peut-être donné cinq pièces, matelot, mais pas une de plus. » « Allons, vide ton verre. » « Tant pis, buvons. » « Buvons. » Tous mes espoirs de partir s'envolèrent à l'instant. Je tâchais de n'en rien laisser paraître, mais le marin m'observait en biais depuis un certain temps. Il attaqua de nouveau après quelques minutes. « Ces cinq pièces, c'est trop peu. » J'ai dit. « Je laisse à dix. » « J'ai dit cinq. » « Bien, alors ne parlons plus d'argent. Je sais ce que vaut pour toi mon renseignement, d'autant plus que tu veux rattraper le Nantais à la course. » « Parle. » L'autre hésita, regarda sa pipe rejouaillée et dit enfin. « Je te donne le renseignement, tu me donnes le gosse. » Un silence se fit. Je restais pétrifié sur mon banc. Crâne rasé faisait tourner son verre entre ses doigts. Je crus un instant qu'il hésitait et mon cœur s'affola à me faire mal, presque de façon aussi désagréable que dans les souterrains en face du Nantais. Enfin, Crâne rasé lorgna en direction de la fenêtre, puis « Allons parler de ça dehors, » fit-il. « Toi, reste là et attends. » Ils se levèrent sans aucune hâte pour se diriger vers la porte. Et moi, je restais à la table avec les verres et les bouteilles vides. Dehors, la nuit était déjà tombée et je ne les vis plus. J'attendis longtemps au grand unier. Les marins entraient et sortaient toujours. Je m'attendais à être jeté dehors d'un instant à l'autre. Mais Crâne rasé devait être estimé et on me laissa attendre dans mon coin. « Il y a eu une bagarre sur le port tout à l'heure, » dit un homme. « Il y en a toujours. » « C'est vrai, » fit un autre. « On voit passer ici toutes sortes de gens. » Crâne rasé n'apparaissait toujours pas. Je commençais à craindre de ne plus le revoir. Mais j'apprendais tout autant de le voir revenir avec le marin pour me dire qu'il m'avait vendu à lui. Je voulais me convaincre que Crâne rasé ne le ferait pas, mais je savais qu'il était avant tout un flibustier redoutable. N'avait-il pas servi avec l'Holonois et bourlingué avec le Nantais ? Je décidais néanmoins de ne pas bouger de ma chaise et d'attendre la suite. J'avais depuis longtemps léché les deux verres et vidé les dernières gouttes qui restaient au fond des bouteilles, quand enfin, Crâne rasé apparu. Il était seul. Il avait l'air en colère. « Viens, ne restons pas ici. » Nous sortîmes rapidement dans la nuit. Vers le bas du port, il nous avait trouvé deux lits dans une chambre louée aux marins de passage. Elle était sombre et sale. Les autres lits étaient encore inoccupés. Là, Crâne rasé étendit ses bras et me dit en éclatant de rire « Embrasse-moi, gamin ! Nous embarquons demain ! » Je bondis de joie et lui posais mille questions. Il s'assit sur le bord de son lit et m'expliqua que le marin à la pipe lui avait donné son renseignement. C'était l'adresse d'un huguenot s'embarquant pour Saint-Domingue qui avait besoin d'un homme Il était descendu à l'hôtel du Canard Doré. Je suis allé l'y voir sans attendre. Il se mit à rire de plus belle. « Crois-moi, gamin ! » J'ai fait grosse impression sur lui avec ma grande connaissance de Port-de-Paix, de Cap-Français et de toute la cargaison de l'île. « Je lui ai parlé comme à toi des boucaniers et de ceux qu'il appelle les pirates. » Il me fit un clin d'œil. J'étais son homme. J'ai signé auprès de lui un contrat d'engagé de trois ans à son service. Cela me perdra le voyage. Et au bout, en récompense, j'aurai un fusil, deux livres de poudre, six livres de plomb, deux chemises, deux caleçons et un bonnet. « Trois ans, crâle rasé. » C'est bien long. Rassure-toi, gamin. Au Caribe, le temps passe vite et il est des retournements de fortune bien rapides. Et moi ? Qu'est-ce que je ferais ? « Mon huguenot m'a assuré que tu aurais facilement un emploi à bord de notre bâtiment. Je lui ai dit que tu venais de la campagne. Tu seras sans doute chargé des animaux embarqués pour payer ton voyage. Il doit voir ça avec le capitaine. Pour toi, c'est tout juste mieux qu'un travail de gabier de poulaine. Mais plutôt faire ça que d'aller aux îles à la nage, pas vrai ? Et puis toi, à l'arrivée, tu seras libre. » Après la perspective du départ tout proche, j'étais à présent assez triste. Je devinais que j'allais être séparé de crânes rasées à notre arrivée. Puis je repensais soudain aux marins à la pipe. « Tu ne m'as donc pas échangé contre ton renseignement ? » lui demandai-je. « Non, » dit-il. « Tout à l'heure, j'ai tué l'homme à la pipe et je l'ai jeté dans le port. » Puis il se coucha et s'endormit aussitôt. Chapitre 3 En mer avec Isabelle Épidémie à bord Nous voguions depuis deux jours. Bientôt, nous fûmes au large du Cap Finistère. Ainsi, nous allions sous peu quitter la vue des côtes de France. Tout me parut alors magnifique. Le vaisseau, affrété par la compagnie des îles d'Amérique, assurait la liaison entre les Antilles et la France. On portait au sud-ouest quart de sud, vent grand-larg et filant d'après crânes rasées, quatre lieux de France à l'heure. Ce vent-là n'est que brise de terre, gamin. Bientôt, il va se jeter à l'ouest-nord-ouest. Il disait vrai et je compris alors qu'il possédait parfaitement son métier de marin en plus de son expérience de flibustier. A bord, il avait été convenu avec le capitaine qu'il aiderait à la manœuvre aux heures chaudes. Nous soupçonnâmes plus tard son huguenot d'avoir eu un signe remis sur le prix de son passage. Mais cela est une autre histoire. Et il n'avait que l'apparence d'un simple matelot. Jusqu'au moment d'atteindre les tropiques, il n'est pas bon de s'annoncer sous son vrai jour, me confia-t-il. Ici, on croit encore qu'un frère de la côte est un brigand ordinaire ou un simple bandit de grand chemin. Mais que survienne l'anglais, le hollandais, l'espagnol ou le pilleur solitaire, armé de 20 canons, et tu verras. Comme l'avait prévu Crane Rasé, les vents de la partie ouest qui balaie l'Atlantique Nord depuis l'automne jusqu'à la fin avril cherchaient à présent à nous refouler. Des matelots coururent sur le pont. Le flibustier observa la manœuvre. Ce n'est pas encore aujourd'hui, dit-il, qu'il faudra compter naviguer vent sous vergue, brise portante, sans avoir, pour ainsi dire, à toucher au gréement. Attends-toi plutôt à des jours difficiles. Il n'avait pas menti. Nous nous mîmes à tirer des bordées dans une brise de surrois carabinée. Cap à l'ouest-nord-ouest, nous serrions le vent au plus près d'abord, puis cap au sud-sud-est, au plus près tribord. Le navire se mit alors à tanguer durement, la mâture peina, les membres de la côte craquèrent sous les assauts de l'océan. Va t'occuper de tes animaux, gamin. Ils risquent de s'entretuer, enroulant bord sur bord comme des tonneaux mal arrimés. Je descendis dans les parties basses du navire. Dès que j'eus franchi le panneau, mon cœur faillit chavirer. Quelques fanaux jaunâtres fumaient dans l'atmosphère irrespirable, pleines de relents, chargées d'humidité, sentant la moisissure, le vin aigri, la morue gâtée et l'eau croupie. Ici, des câbles avaient pourri et là, du lard rancis attirait des bandes de rats. Des hommes malades s'étaient déjà affalés en travers des coursives, vomissant sur eux, incapables de se bouger. Je les enjambais pour rejoindre mes animaux vers l'avant du navire. Ils commençaient à me reconnaître, surtout les vaches. En embarquant, j'avais cru trouver là un cheptel très important, mais il n'en était rien. Cela était dû au manque de place. D'ailleurs, entassés déjà comme ils l'étaient, ils se trouvaient fort malheureux. Les vaches beuglaient, les vingt-cinq moutons se piétinaient, et les poules, dans leur cage, s'entassaient les unes sur les autres. Je tâchais de mettre un peu d'ordre, mais le bateau bougeait trop. Je raccourcis quelques longes, donnais du foin et du grain, abandonnais les abreuvoirs renversés. Je ne m'attardais pas davantage, sentant mon cœur se soulever et la tête me tourner. Je remontais en hâte sur le pont. Le vent du large me fit du bien. Tous les passagers avaient disparu. Crâne rasé fumait au pied du grand mât. Il me sourit d'un air encourageant. « Ça va mieux, filbustier ? » « Oui, matelot. » La mer s'était creusée et le bateau semblait passer d'une vallée à l'autre entre deux montagnes blanches d'écume, franchissant des cols impressionnants avant de reponger dans les gouffres sans fond. « Mon huguenot est malade à crever, gamin, et la petite huguenote ne vaut pas mieux que lui. » Cela me fit quelques chagrins. Monsieur Duchesne, c'était le nom de notre huguenot, emmènait avec lui sa fille Isabelle aux îles. Elle avait à peu près mon âge, une fort jolie mine, malgré une coiffure que je lui trouvais bien ridicule et fort démodée. Mais je pense alors qu'il ne pouvait en être autrement pour une jeune parpaillote qui n'ait point vu Paris. En embarquant à Dieppe, nous n'avions pas échangé une seule parole et j'avais senti, au signe de tête dont elle m'avait salué, qu'elle jugeait appartenir à un autre monde que le mien. « Tu as pu la soigner, crâle rasée ? Est-ce qu'elle mange ? » « Elle ne garde rien. Oui, tout va au poisson. Il faut te dire que la nourriture du bord n'est déjà pas faite pour les fillettes. On peut faire quelque chose pour elle ? » « Oui. » Il faudrait la coucher sur la terre ferme à l'ombre des cocotiers et surtout pas dans un hamac. Mais... Et là, il me fit un clin d'œil bizarrement complice. Elle se remettra bien. Un peu palote, sans doute, mais tu verras que le soleil des Caraïbes huira bien au teint. Il faut laisser la mer arranger tout cela. Dans une semaine, dix jours peut-être, le grain sera passé. Je n'étais pas déçu de mon embarquement, mais cette vie en mer n'était pourtant pas tout à fait celle que je m'étais imaginée. Les beaux vaisseaux du roi et l'ordre rure, les grands combats de l'Hollonois, si bien décrits par crâne rasé, ne correspondaient pas à la réalité quotidienne et cela de très loin. J'étais furieux après moi-même de m'être laissé prendre au jeu et embarqué dans cette galère. Je rangeais mon frein en comptant les jours. Je m'efforçais de ne penser qu'à la tortue, aux Nantais, que le diable l'écorche vif et la belle vie qui m'attendait là-bas. À présent, ma blessure à la poitrine était complètement guérie. Malheureusement, je pris froid sur le pont. Trempé nuit et jour dans cette atmosphère chargée d'humidité, je me mis bientôt à tousser et je restais couché durant deux jours sur mon cadre. Enfin, ces mauvais vents cessèrent. La mer mit une bonne journée à s'assagir et notre bateau redevint enfin docile. On revit alors les passagers montés sur le pont, amégris le sourire discret. Dès que le neuvire s'arrêta de bouger, ils parlèrent plus haut, comme avant. Je voyais peu crâne rasé. Il y ait conversation avec les passagers, joué au dé durant des heures avec certains matelots de sa connaissance. J'évitais de le déranger en m'intéressant le plus possible à la vie du bord quand mon travail ne me retenait pas auprès des animaux. Les jours passaient. Un matin, je croisais sur le pont M. Dichenne, discutant avec crâne rasé. Il me hait l'air. « Cet enfant sait-il écrire ? » demanda notre Huguenot. « À vrai dire, avant sa crâne rasée, je pense qu'il se débrouille parfaitement. En toute honnêteté, bien mieux que moi. » Je dus reconnaître que ma science de l'écriture était fort rudimentaire. Le Huguenot s'en doutait. Il avait son idée. Ma fille se perfectionne tous les jours auprès d'une dame fort digne qui fait route avec nous. J'aimerais que cet enfant profite de ses leçons. Son travail à bord le lui permet et l'inaction est bien certainement la mère de tous les vices. D'ailleurs, je l'ai déjà remarqué. Mais laissons cela. Crâne rasé promit pour moi que j'assisterais tous les jours aux leçons après m'être lavé à fond à cause de l'odeur des animaux enfermés dans la cale. J'étais furieux. Maintenant que la mère avait cessé son sabbat, voici que je rentrais à l'école. Pour me venger, je décidais sur le champ de mettre dans chacune de mes pages d'écriture les mots tortue, flibuste et canonne douze. C'était bien enfantin, je le reconnais aujourd'hui. Mais je n'avais pas d'autre moyen de me venger ouvertement de crâne rasé. Et il faut dire que son image rayonnante avait bien pâli à mes yeux. En réalité, ses leçons se passèrent assez bien. J'avais un retard considérable sur Isabelle, mais je m'en moquais. Elle restait toujours distante. Je décidais de frapper un grand coup et de l'épater. Il faisait chaque jour plus chaud. Tout à coup, au cours de la leçon, j'otais prestament ma chemise. Madame Romani en fut tout offusqué et Isabelle pouffa de rire dans sa main. « Rhabillez-vous, François, tout de suite ! » « Il fait trop chaud, madame. D'ailleurs, sur les bateaux, les flibussiers des Caraïbes vivent presque tout nus. Oh ! » « Je vais les rejoindre si vous voulez tout savoir. » « Vous êtes un impudent. Taisez-vous. » La leçon s'arrêta là, ce jour-là. Le lendemain, je revins sans chemise. Aux questions de madame Romani, Isabelle répondit à côté. Elle était troublée. Elle regardait sans cesse ma cicatrice, juste à côté du cœur. J'avais enfin trouvé le moyen de briller à ses yeux. Prise en faute, elle fut réprimandée. Pour sa défense, elle dit, « Je regardais François, madame. Il était blessé au cœur. » La bonne dame m'interrogea. Je dus avouer mon aventure. Je cherchais cependant à demeurer modeste. C'est un flibustier qui m'a poignardé dans l'île Notre-Dame. Le lantais était avec cinq ou six autres dans le souterrain et « Menteur, sale petit menteur ! » « A-t-on idée d'inventer ? » Monsieur le duc de Lausin, qui était avec mademoiselle la cousine du roi, la duchesse de Montpensier, m'a fait soigner dans son hôtel et « Menteur ! Inventer l'histoire pareille ! » « Oh ! » Après, on m'a mis dans son carrosse pour m'emmener à l'hôtel Dieu et « Mais taisez-vous donc, sale petit menteur ! » « Ah ! La jeunesse d'aujourd'hui ! » Ce jour-là, ma leçon ne fut pas poussée plus avant. Je m'intéressais bien davantage aux marsouins qui bondissaient hors de l'eau en suivant durant des jours entiers notre sillage. Bientôt, des poissons volants apparurent et j'en ramassais un encore vif sur le pont. Je l'apportais à Isabelle Je le rejetais donc à la mer en haussant les épaules. Comme toutes les filles et comme Mme Romani, elle ne comprenait rien à la flibuste. « Ça va, gamin ? » me demanda en passant crâne rasé. « Ça va. Mais es-tu une marche très bien ? » « Je suis content. Cela est très utile. » Il paraissait soucieux. Sur le bateau, depuis une semaine, une certaine tension montait. Quelques passagers disaient que cela était dû à la chaleur d'autres prétendant que c'était surtout la fatigue de se retrouver entassés les uns sur les autres. Quasiment comme des prisonniers, des galériens ou des esclaves pour la Caroline. Ils avaient tous raison. Mais c'était surtout le mauvais état de santé de chacun qui en était la cause. Une dizaine de matelots scorbutiques étaient déjà couchés sur le gaillard d'avant. Les passagers, mieux nourris, avaient moins souffert. La morue salée est bien mauvaise, l'huile fort puante, l'eau trop peu claire et le biscuit bien aigre, dit M. Duchesne. Il n'y a que l'eau de vie qui soit tolérable, et encore. Les vivres ne manqueront pas, monsieur. Bien sûr, la qualité, c'est ce que je disais. Trois jours après, les premiers cas de dysenterie et de fièvre des tropiques se déclarèrent à bord. L'eau douce commença à manquer. L'eau de pluie, parfois recueillie sur des prélards, était insuffisante. La chaleur faisait fermenter à présent tous les vivres. Avant de manger les biscuits de mer, il fallait les cogner contre les cloisons pour en faire tomber les énormes verres blancs. Les salaisons emportaient la bouche. L'épidémie se déclencha d'un seul coup. Le deuxième jour, trois hommes et une femme moururent et furent jetés à la mer, lestés au pied d'un boulet de douze. C'est la fièvre putride, capitaine. On n'y peut rien, alors. Si, dit le chirurgien de bord. Lavez tout à l'eau de mer. Que les hommes prennent de l'orge, du chien d'an et de la réglisse. Isolez les malades. Il faut brûler dans les cales un mélange de goudron, de genièvre, de vinaigre et de poudre à canon. C'était de belles paroles. Faute d'eau et de savon, les hommes de l'équipage ne se lavaient pour ainsi dire jamais. Ils attendaient les escales des îles. Remplis de paresse ou rompus de fatigue, ils ne prenaient jamais le temps de nettoyer les lieux où ils dormaient. Bientôt, la moitié de l'équipage se trouva contaminée ainsi qu'à tiers des passagers. L'eau et la vermine propageaient la fièvre. Mes leçons d'écriture furent interrompues. J'avais moins à m'occuper de mes bêtes dont certaines avaient été abattues au fil des semaines. Celles qui restaient avaient enfin un peu plus de place pour se remuer mais elles souffraient maintenant de la soif. Je ne pouvais pas grand chose pour elles sinon laver à grands sauts d'eau de mer leurs litières infectes. Il n'y avait presque plus de foin pour les trois vaches qui restaient. Le maître d'équipage m'assura qu'elles seraient tuées avant qu'elles ne meurent de faim. Les poules m'apportèrent une grande satisfaction. D'ordinaire, sur les autres bateaux, on s'occupait si peu d'elles qu'elles dépérissaient bien vite. Elles ne se donnaient plus alors la peine de pondre. Trois ou quatre des miennes se remirent à pondre une quinzaine de jours après la fin du mauvais temps. Je gobai les oeufs avant de quitter la cale, me gardant bien de déclarer ce revenu. Il aurait suffi que je le fasse pour qu'on m'en note le bénéfice. Maintenant que les vivres se gâtaient et que la maladie était partout, cette nourriture saine me fut précieuse. Je me débrouillais pour retrouver Isabelle et lui donner un oeuf chaque jour. Au début, elle fit la grimace pour les gober comme moi tout cru. Puis elle s'habitua. Il n'était pas question, bien sûr, de les faire cuire à bord sans être découvert. Je pense que cela l'aida beaucoup à se maintenir en bonne santé. Chaque jour, je ramassais sur les tables de l'équipage les gros verres blancs qui tombaient des biscuits. Mes poules se régalaient. Puis, leurs oeufs se firent de plus en plus rares et elles varent même à les faire sans coquilles, faute de pouvoir picorer dans les champs et de gratter la terre. Cela ne m'en facilitait pas le transport. De toute façon, le cœur y est, m'excusai-je auprès d'Isabelle. Cela la fit beaucoup rire. À bord, l'épidémie gagna du terrain. Puis, ce fut mon tour d'être atteint. À matin, je ne pus me lever de mon cadre. Les reins brisés, la tête en feu, je me sentis vidé de toute force. Crade rasé fut rapidement là. Je lui donnais le secret de mes oeufs et il promit de s'occuper de mes poules et d'apporter chaque jour un oeuf à Isabelle. Bientôt, je ne peux plus parler. J'avais la bouche emplie d'une langue épaisse, noire et gercée. Je vomissais sur moi, puis je me mis à divaguer. Mes appréhensions n'étaient plus la grosse mer, les combats qui m'attendaient à la tortue, la lutte avec le lantais ou la mort. Mes craintes étaient devenues insectes invisibles qui s'infiltraient dans mon corps, se diluaient dans mon sang. Mon cerveau lui-même en fut envahi et je ne pouvais plus lutter contre eux. Ma langue avait encore enflé. Elle occupait à présent tout l'intérieur de ma bouche. Je ne pouvais respirer qu'avec difficulté. Je me sentais baloté sur la mer, plus rien ne me raccrochait à présent au réel. Bientôt, les bruits s'estompèrent. Je me retrouvais seul à bord. C'était un autre navire. Tout y était vert, mauve pâle, jaunâtre, glauque. La lumière ne venait de nulle part comme pour accentuer le malaise qui régnait là. Les coursives étaient désertes, les cales étaient vides. Je marchais sans jamais ressentir la présence rugueuse et rassurante des planches sous mes pieds. J'avançais lentement comme dans l'eau sans effort. Le bateau voguait seul, droit devant lui, bordé crevé et membrure apparente. Il ne portait aucune voile, mais des sueurs déchiquetées claquaient dans ses haubans. Le vent le chassait à sa guise sur une mer peuplée de méduses phosphorescentes. Des alques sombres s'accrochaient aux gréments flasques du grand mât et du mât de misène. J'appelais. Aucun son ne sortit de ma gorge. C'est l'épidémie. C'est l'épidémie. Ces deux mots résonnaient interminablement dans ma tête sur une musique grêle de pipeaux. Mon rêve s'arrêtait, reprenait sans aucun lien, sans la moindre cohérence. Un moment, je me vis arrivant à la barre pour tenter de redresser le navire qui donnait de la bande. Le capitaine était seul à bord avec moi. Il était mort, les yeux béants, les bras écartés, comme crucifiés sur la roue. Il avait le crâne rasé. Cela me parut naturel et je le fis glisser sur le pont où il disparut en disant « C'est l'épidémie, c'est l'épidémie. » Des rats qui grouillaient autour des restes d'un repas abandonné se sauvèrent, sautant par-dessus des ossements humains cloués sur les planches du pont. Petit à petit, des bruits revinrent à mes oreilles. Beaucoup de temps avait dû s'écouler, mais combien ? Je l'ignorais. Ce fut d'abord des bruits de pas sourdis, des gémissements, des toux sèches. Bientôt, il n'y eut plus que les bruits de pas, les coups sourds de la mer sur la coque et celui des voiles qui fassaillaient au-dessus de moi. Enfin, on me parla. « Ça va mieux, gamin ? » Je ne pus répondre. Mais j'avais reconnu la voix de crâne rasé aux sonorités familières. Je compris alors que je n'étais pas mort. « Donne-lui un coup à boire, la plume. Sinon, il est capable d'aller nous attendre en enfer. Du rhum ou du tafia ? Les deux, la plume, les deux. Et une moitié d'eau propre pour lui assainir l'intérieur des tripes. Mais je donnerais bien la cargaison de dix mille gallions pour savoir comment il n'est pas mort, comme tous les autres du gaillard d'avant. Oui, par le mât de perruche, je donnerais cher pour savoir ça. Car alors, je serais le meilleur chirurgien barbier ayant jamais pris la mer. Sans doute parce qu'il n'avait pas encore l'âge, dit le nommé la plume avec conviction. Oui, sans doute, sans doute. Mais c'est difficile à comprendre tout de même. Chapitre 4 La Tortue Les forces me revinrent en quelques jours. Je n'étais pourtant pas très solide sur mes jambes et je remerciais le ciel de sentir sous mes pieds le navire assez stable. Le vent était tombé. Dans le gréement, toute la voilure dehors pendait le long des verges inutiles. Plus des deux tiers des hommes de l'équipage sont morts, m'annonça Crâne rasé. La fin de ce voyage sera difficile pour la manœuvre. Je donnerai un coup de main et ne dis pas de bêtises. Tu tiens à peine sur tes pattes. Nous verrons bien. Et les passagers ? Crâne rasé fut une moue puis... Ils ont été assez éprouvés mais il y a eu moins de pertes chez eux. Comment va Isabelle ? Mon compagnon regarda attentivement les planches du pont. Il prit son temps pour me répondre comme s'il cherchait ses mots. Enfin, il me répondit en me regardant dans les yeux. Isabelle va bien. Oui, elle va bien mais son père est mort. Elle en a eu beaucoup de chagrin. Maintenant, elle est toute seule dans la vie. Pendant ta maladie, elle a souvent demandé de tes nouvelles. Elle était très inquiète pour toi. J'étais abasourdi. Le gnaud ne m'était pas particulièrement sympathique et pourtant, il touchait de près à Isabelle. Son chagrin me rendit un peu triste mais son inquiétude pour moi me procura un sentiment de grande satisfaction. Alors ? Maintenant que le gnaud est mort, tu n'es plus engagé ? Tu n'as plus de maître ? Non, mon gamin. À présent, je suis libre. Il me sert à la main dans ses grosses pattes et à cheva. Oui, oui, nous sommes libres tous les deux. C'est le Nantais qui va être content de nous revoir, dit Jean Rian. « Ça, tu peux le dire. » Comme pour nous pousser vers lui et en agissant sur notre destin, le vent se leva faiblement. Ce n'était encore qu'une brise bien molle mais elle soufflait est-ouest vers Saint-Domingue et la Tortue. Deux jours après, je revis Isabelle. Son visage était devenu grave et son sérieux faisait peine à voir. Je lui dis quelques mots aimables et elle me demanda des nouvelles de ma santé. Dix minutes plus tard, appuyé à la lisse, nous regardions en riant les jeux des dauphins. « Que vas-tu faire à présent toute seule à Saint-Domingue ? » lui demandai-je avec un peu d'inquiétude. Avant de mourir, mon père a demandé à deux femmes qui se rendent là-bas de s'occuper de moi. Il a laissé quelque argent pour cela et il a rendu sa liberté à ton ami le crâne rasé. « Oui, je sais. Lui et moi, nous allons à la Tortue. C'est tout proche de Port-de-Paix. Nous serons quand même séparés car moi je serai à l'autre bout de l'île. Lorsque je ferai escale, je viendrai te voir. Oui, cela me ferait plaisir. Je t'apporterai. Ça ne sera pas nécessaire. Tu viendras seulement pour me raconter tes aventures et nous nous promenerons sous les arbres exotiques qui poussent là-bas. Oui, oui, et nous irons nous baigner. Nous faisions ainsi de beaux projets. Mes animaux avaient tous été mangés durant ma fièvre. Les leçons de Mme Romani ne reprirent pas car elles se trouvaient fortement éprouvées par le voyage. Je passais maintenant de longues heures à rêver avec Isabelle, avantant pour elle mille histoires, drôles ou terribles. Ce furent des instants merveilleux. Voile trois quarts tribord ! Serrez le vent ! Commanda le capitaine. Une grande agitation anima l'équipage sur le pont. Le navire aperçu grossissait à vue d'œil. C'est un bric hollandais, gamin, me dit crâne rasé. Il file mieux que nous et s'il voulait nous couper la route... Mais c'est un commerçant plutôt chargé. Je vois ça à sa hauteur sur l'eau. J'aime mieux ça. Pourquoi ? Tu me demandes pourquoi ? Eh bien, gamin, si c'était un frère de la côte affamé de prise, sans préjugé de pavillons comme cela arrive souvent, il pourrait nous donner là une chasse facile. Et avec notre équipage décimé par l'épidémie, pratiquement sans armes, notre compte serait bon. Je n'avais pas du tout envisagé mon arrivée dans la mer des caribes ce jour-là. Cette hypothèse me parut bien dangereuse mais fort excitante. Et puis une inquiétude me vint soudain à l'esprit. Et qu'est-ce qu'ils font des femmes ? Oh, ils ne les tuent pas. Mais cela ne vaut guère mieux, tu peux me croire. Ils les gardent pour eux, demandent d'elles des rançons, les échanges contre des marchandises ou encore les vendent comme esclaves. Parfois, tu sais, il vaut mieux être mort. Il me tarda soudain de savoir Isabelle en sûreté à terre à Saint-Domingue. Je préférais ne pas l'imaginer tombant entre les mains d'un brigand comme le dantais. Cette seule idée me faisait enrager. Le bric nous croisa par tribord, sans histoire. C'était en effet un commerçant pacifique. Je ne dis rien de tout cela à Isabelle de peur de l'inquiéter. Un jour passa, puis un matin, « Terre, terre ! » cria notre vigie. « C'est Saint-Domingue, » dit-je à Isabelle. « Nous sommes maintenant presque arrivés. » Mais ce n'était que Porto Rico. Nous longeâmes sa côte sud. Appuyé à l'Alice de Tribor, nous regardâmes durant des heures défiler l'île, mais elle était beaucoup trop loin pour que nous puissions nous faire une idée bien précise de ces paysages tout à fait nouveaux pour nous. Nous ne vîmes qu'une voile ou deux croisés sur la mer. Crâne rasé avait groupé autour de lui plusieurs membres de l'équipage sur le Tillac avant. Je compris qu'il avait mis au point avec eux un système de défense de notre navire. Il me présenta à eux et je devinais des armes cachées sous leur chemise. Je reconnus la plume qui avait aidé à me soigner, l'homme le plus maigre que j'ai jamais vu durant toute mon existence. Il portait un pipeau de roseau passé dans le rubot de son tricorne verdâtre. « C'est un ami, » me dit Crâne rasé. « À la tortue, il nous sera précieux car il est fort habile et leste comme un singe. En plus, il sait très bien se battre. Malgré la reconnaissance que j'aurais dû avoir pour lui, je ressentais un peu de jalousie à son égard. Il me fallait à présent partager avec lui l'amitié de Crâne rasé. Pour blesser celui-ci, je restais encore davantage chaque jour avec Isabelle, faisant mine de me désintéresser complètement de lui. Mais je crois aujourd'hui qu'il ne fut pas bien dupe de mon attitude. » L'escale à Saint-Domingue se passa sans histoire. Les passagers semblèrent revivre tout à coup en revoyant la terre et ils débarquèrent en quelques minutes seulement tant ils étaient heureux d'abandonner le navire. Isabelle fit en sorte de quitter le bord avec les derniers. Nous étions tristes tous les deux. Nous nous serrâmes la main en silence et elle me glissa un billet plié qui portait l'adresse des personnes chez qui elle allait vivre. Je la regardais s'éloigner. Elle se retourna sur le quai pour me faire un petit signe de la main puis elle disparut dans un grouillonnement d'esclaves noirs qui déchargeaient des marchandises. « Allons, flibustiers. Il ne faut pas se laisser aller à la tristesse, me lança un crâne rasé. Descendons à terre pour aller prendre le vent. Dès demain, nous apparaîrons pour port de paix et la tortue. On apparaît déjà demain ? Oui, regarde à bâbord. Il y a là trois navires marchands armés en guerre qui partent pour la Jamaïque. Nous en profiterons pour faire la moitié de la route avec eux, c'est plus sûr. Cela m'était égal à présent. Je me sentis soudain trop seul et je suivis sans résister le crâne rasé pour aller boire à terre. Je regardais autour de moi et je fus déçu. Ici, c'était la saison des pluies qui s'étend depuis la fin de mai jusqu'en octobre. Le sol était gluant et gris, jonché de détritus parsemés de flaques d'eau que renouvelaient les averses fréquentes. La chaleur humide m'étouffait et j'en vins aussitôt à regretter l'air frais du large. Crâne rasé lia la conversation avec un groupe de flibustiers de bonne mine qui faisaient escale à Saint-Demain comme nous. Il les connaissait déjà. Il envisagea avec eux de rejoindre leur bord mais leur équipage était au complet. D'après ce qui lui fut dit, il apprit que le lantais n'avait pas été vu dans les parages et qu'en plus, il n'était pas très connu. Nous arrivons à Port-de-Paix par le canal du vent. Notre navire, allégé de ses marchandises et de ses passagers, avait cinglé sous bonne brise durant une semaine. Des matelots embarqués à Saint-Domingue accélérèrent les manœuvres et je démarquais d'un pied léger. Crâne rasé était lui aussi de belle humeur. Tu vois, gamin, ici il fait déjà plus beau. C'était vrai. Cela était peut-être dû à l'orientation des vents dominants qui chassaient les gros nuages. Toujours est-il que le soleil nous montrait cette face de la grande île sous un jour beaucoup plus gai. Maintenant, il va falloir souquer ferme pour trouver un petit bâtiment qui fait la navette avec la tortue. Allez, viens. Je me laissais guider. Crâne rasé semblait connaître par cœur le dédale du port ainsi qu'il l'avait fait durant notre première escale. Là aussi, il connaissait du monde. Notre affaire fut arrangée en moins d'une heure. La plume et quelques autres nous avaient suivis. Nous embarquâmes. Lorsque je quittais Saint-Domingue pour remonter de trois lieux seulement vers le nord et aborder à la tortue, au-delà du chenal que peuplaient des requins, j'eus l'impression d'abandonner quelque chose d'important derrière moi. C'était peut-être toute mon enfance que je quittais lorsque je vis le navire qui m'avait emmené de Dieppe rester amarré au quai. Et je me dis qu'Isabelle, elle aussi, devait se sentir à présent bien seule sur la grande île. Et puis soudain, la tortue. Ma joie a dû faire plaisir à voir. Crane rasé me mit sa grosse patte sur l'épaule. C'est beau, hein, gamin ? Oui, c'est très beau. L'île émergeait d'une brume rose pâle. La barre qui nous portait tenait bien sa route. Crane rasé, le menton d'avant, les yeux plissés de plaisir, m'expliqua. C'est Christophe Colomb qui appelait cette île la tortue, à cause de sa forme qui rappelle celle d'une carapace. Tu vois, elle sort de la mer avec la tête du côté de l'ouest et sa queue vers l'est. Et c'est un beau paradis, crois-moi. On y trouve des arbres magnifiques que tu apprendras à connaître. Des manceliers, des bananiers, des palmistes, l'arbre à fiblongues. Sur les plages et dans les criques, on ramasse comme nulle part ailleurs les langoustes à plein casier, des crames mous que l'on aime manger tout vivant. Mais tout cela n'est rien encore, tu verras. Nous entrâmes dans le port de Bastère. Dans des relents de saumurs et de goudrons, il y avait là toute une flotte à l'encre qui réunissait les bâtiments les plus disparates du monde marin. On envoyait de toute taille, de toute forme, de tous âges et de tous gréments. Il portait des voiles oriques, latines ou carrées. Certains paraissaient solides et capables de voguer droit, d'autres au contraire étaient complètement pourris, incapables sans doute de se traîner sur la mer, même avec des courants et des vents favorables. Au passage, j'identifiais chacun d'eux. Brique, galion, flûte, sloupe, frégate, chaloupe, barque, patache, flibot, galère et brigantin. Sur les quais, l'animation me parut fabuleuse. Les filbustiers apportaient depuis des années leurs butins arrachés aux galions des flotas del oro de la plata, aux palais et aux églises. Ils en agissaient en retour de leur descente et de leurs abordages les habitants privilégiés de la ville. Commerçants, usuriers, négriers, fonctionnaires, tenanciers de cabarets, acheteurs de butins. On trouvait là, en une foire permanente, des volailles, de la vaisselle d'or, des esclaves à vendre, des vêtements de brocard, des montagnes de poissons, crabes et lamantins, des ornements d'église, de la viande boucanée, des bijoux et des perles, des pots, des calices. J'étais abasourdi. Oui, les récits de crânes rasées étaient absolument authentiques. Ma grande aventure au Caraïbe commençait vraiment ici. Et je ne savais pas encore qu'elle allait être tout à la fois grandiose et sordide, faite de mille joies et de pas mal de peine. Allons prendre le vent au cabaret du vieux mousquet, me lança crâne rasé. C'est la gazette de la flibuste et les nouvelles y sont toujours fraîches et bien arrosées. Nous fendîmes la foule qui jacassait dans des langues que je ne connaissais pas. Elle sonnait dans ma tête et la traversait comme des rayons de soleil. Or tout cela n'était que poudre jetée aux yeux. Car la vie dans l'île était bien difficile, comme il en est souvent dans les jeunes colonies. Monsieur de Poincet était alors gouverneur de l'île et de Saint-Domingue, succédant à ce poste à son oncle, Monsieur d'Orgeron, mort depuis peu à Paris. Comme lui, c'était un caractère noble, à l'âme profondément humaine qui contrastait fort avec les aventuriers de tout poil courant alors les Caraïbes. Monsieur d'Orgeron n'avait rien obtenu du roi Louis à Versailles et notre gouverneur pas davantage auprès du ministre Colbert pour améliorer le sort des îles. Dès que nous entrâmes au vieux mousquet, je commençais un peu à déchanter. Les couleurs brillantes entrevues sur le port ne paraient plus le bel oiseau de paradis. Ici, je rencontrais la crasse, la misère, le vice, le fond du désespoir. Des hommes, certainement encore jeunes, mais au visage de vieillards, buvaient. Ils fumaient, crachaient leurs chics à dix pas. Couverts de haillons, d'oripos fanés et de tricornes aux plumes défraîchies, ils laissaient voir, mais sans jamais les exhiber, d'horribles blessures. Elles étaient à peine guéries, parfois, et même encore purulentes. Des membres manquaient à des corps, des oreilles ou des nez avaient été coupés, et toutes ces misères réunies représentaient le prix payé pour les richesses aperçues tout à l'heure qui tombaient des mains de ces hommes dès qu'ils touchaient terre. Ils chantaient en chœur. « À le dessus, les gens de terre, flivistiers sur papier timbré, mon mis à sec et mon coffret. À le dessus, quelle misère ! Un pied chauffé, mais l'autre nu. À bord, je m'en suis revenu. » Crâne rasé me mit la main sur l'épaule et le menton en avant me dit « Gamin, voici les frères de la côte. Et crois-moi, à partir de maintenant, je suis en pays de connaissances. Vois, tous gentils hommes de fortune, tous hommes d'honneur et frères au grand cœur. Ils ne se plaisent que dans les tempêtes, les naufrages, les pillages grandioses, cette vie de péril et d'audace qui les grise. car le danger chauffe mieux l'esprit que le taffia à l'âpreux goût de mélasse, tu sais. Tu as devant toi des cadets de nos provinces, des puritains écossais, des protestants rochellois et des catholiques anglais. Tous bandits de haute mer, ils viennent chercher au Caraïbe des fortunes soudaines. On dirait plutôt qu'ils sont tous des traînes misères, qu'un rasé. Tu ne trouves pas ? Remarquai-je assez déçu. Cela oui, gamin, mais, il laissa sa phrase en suspens, me fit un clin d'œil complice et m'attira au milieu des tables. Viens par ici, viens voir dans l'autre salle. Nous passâmes une lourde porte d'acajou brute, puis une autre masquée d'une tenture. Soudain, une grande pièce en fumée s'ouvrit devant nous. Elle était remplie d'une trentaine d'hommes qui se trouvaient à table. Des esclaves nègres les servaient allant et venant, sortant par les portes qui donnaient de plein pied sur une cour ombragée. Frère, voici un revenant. Voici Crane Rasé. Qu'on lui fasse une place ainsi qu'à son matelot. Salut, Crane Rasé. Quel bon vent te ramène au port ? Le vent de la flibuste aurait percé. La nostalgie de la course, camarade. Nous fûmes accueillés par des vivaces sonores. On nous fit de la place à la grande table. Des esclaves s'approchèrent de nous. Alors, Crane Rasé, d'où sors-tu ? J'arrive de France. Bah ! La France nous crache dessus. Versailles veut nous faire pendre, mais les soldats du Guay devront d'abord nous venir chercher jusqu'ici. Il y eut des rires. Je regardais autour de moi. Ici, c'était presque un palais, presque aussi beau que l'hôtel du Duc-Beaussu de l'île-Notre-Dame. Sur les murs de Crépy, blanchis à la chaux, on avait tendu des tapisseries magnifiques. Des tableaux somptueux d'Hidalgo arrogant avaient été accrochés aux piliers soutenant le plafond de la salle. Les hommes attablés là étaient les plus grands capitaines de la flibuste, les plus réputés, les plus habiles et les plus chanceux du moment. L'homme qui présidait la table fêtait ce jour-là la prise de son troisième galion. Les nappes damassées sur lesquelles les hommes s'essuyaient les doigts, la vaisselle d'or et les précieux flacons de cristal qui teintaient devant eux avaient été arrachés à des palais ou pillés sur des vaisseaux du roi d'Espagne. Ils faisaient partie du butin. Les flibustiers mangeaient et chantaient. Certains buvaient dans des calices volés dans des églises. Tout cela se passait étrangement au milieu de chiens efflanqués, de cochons noirs et de volailles à demi-sauvages qui rôdaient autour des tables en souillant les tapis de Perse étalés sur le sol. « Moi, Jean Vilain, dit Saint-Ange, je lève ma coupe au succès de nos entreprises. Que la course soit bonne, que la mer nous soit longtemps clémente, que notre gouverneur plaide pour nous et que l'alcool coule à flot. J'ai dit ! À la santé de Saint-Ange, vive son troisième galion ! Bon vent ! Il ne manque plus ici que le Nantais, lança un gros capitaine roux. Il aurait fêté aujourd'hui sa première prise. Il éclata de rire, saisit sous la table une dinde qui picorait entre ses jambes, lui tordit le cou et demanda à un esclave d'aller la lui faire cuire sur le champ. Ainsi, dès le premier jour de notre arrivée à la Tortue, nous avions retrouvé la piste du Nantais. Notre joie à la fête s'en trouva augmentée. Quelques minutes après, le capitaine Roux nous apprit que le Nantais possédait maintenant un bon navire et commandait à plus de 40 hommes. Une semaine plus tôt, il s'était emparé lui aussi d'un galion espagnol chargé de marchandises diverses et d'argent venant de Maracaribos. Il l'avait emmené vers Campeche pour y négocier lui-même la cargaison. Tu te rends compte, me dit à part crainte rasée, en plein golfe du Mexique ? Ce n'est pas demain matin que nous pourrons lui remettre la main dessus. Le renseignement est peut-être fou, mais non. Les bruits qui courent d'un bord à l'autre des océans sont toujours vrais. On les déforme parfois, on les amplifie toujours. Mais l'essentiel reste vrai. Maintenant, il était aussi furieux que moi. Puis son œil s'alluma, une certaine admiration brilla dans son regard et il me dit avec un air de gourmandise « Quarante hommes ? Il commanderait à plus de quarante hommes ? » Parle-ma de perroquet, de fougue et de perruche. « Vois-tu, gamin, je vais rêver tous les soirs avec impatience à notre prochaine rencontre avec le Nantais. Je sens que nous y prendrons beaucoup de plaisir et que l'entrevue sera charmante. » mais il ne faudra pas nous présenter devant lui les mains nues. » « Tu as raison, petit. Nous allons nous occuper de ça tout de suite. D'ailleurs, n'ai-je pas dit tout à l'heure que je reprenais la course ? » « Il me semble que si. » « Eh bien, nous allons reprendre la mer, gamin, pour aller attaquer le Nantais à armes égales. » Chapitre 5 Au vent de l'espignol Lorsque nous quittâmes le vieux mousquet tard dans la nuit, Crâne rasé avait obtenu un navire pour entreprendre la course. C'était le seul moyen de retrouver le Nantais. En veine de fortune et en clin aux larges sous l'effet de l'alcool, Saint-Ange lui avait vendu l'espignol à bas prix, payable sur sa première prise. Crâne rasé rayonnait. « Maintenant, nous avons l'initiative pour couvrir suce au Nantais. Et l'équipage ? » lui demandai-je. « Comment vas-tu le trouver ? » « Ici, rien n'est plus simple. Tu as vu la première salle ? Elle est remplie de bras qui sont là pour se vendre. Le roi Louis pourrait lever une armée ici pour ces guerres. Laisse-moi faire. Mais d'abord, voyons à quoi ressemble notre navire amiral. » Nous allâmes sans délai en direction de la rate pour identifier l'espignol à l'encre sous le fort de la roche. Ce ne fut pas une chose facile et nous dûmes attendre que les premières lueurs du jour vinsent à notre aide. Un matelot malsorti de l'ivresse fit un geste vague pour nous la désigner. « Mille sabords ! » « L'espignol, c'est ça ! » À quelques brasses du quai, dans le coin le plus retiré du port, une barque achevait lentement de couler. À l'avant, son nom, l'espignol. Il n'y avait pas de doute, c'était notre navire. Après son exclamation, crâne rasé demeura de longues minutes sans rien dire. Les bras ballants, il regardait la barque qui mourait là de vieillesse. Il s'assit sur un tas de bois comme anéanti. Un moment, je crus même qu'il allait se mettre à pleurer. « Après tout, un bateau, c'est toujours un bateau ! » dis-je. Crâne rasé sembla soudain se rappeler ma présence. Il se levait de son tas de bois, hochait la tête, puis « Tu as peut-être raison, gamin. Oui, c'est assez vrai. Mais avec celui-là, crois-moi, nous n'irons pas jusqu'au milieu du golfe du Mexique. Je n'en voudrais même pas pour faire la traversée du chenal pour retourner à Saint-Domingue. Je n'ai pas envie de finir dans le ventre d'un tiburon. Alors il ne vaut rien ? Rien du tout. » Et tourna le dos au bassin. Moi, je regardais encore la barque durant un moment. Je n'y connaissais rien, mais elle me parut tout de même assez grande, ayant environ une trentaine de pieds de long. Ponté à l'arrière, encore solide par endroits, mal entretenu, c'est certain, mais... Je courus pour attraper Crane Rasé qui s'éloignait à grands pas. Je l'attaquai avec vivacité. Mais enfin, Crane Rasé, ce bateau... Ce bateau n'est pas si mal. Je viens de bien le regarder. Il a des planches très solides. Ah ah ! Solides ! Elles sont à moitié pourries. Son mât a encore une très belle allure. Il en a perdu la moitié. Ses aubans sont encore bien tendus, mais ils sont tout rafistolés. Son gouvernail ! Quel gouvernail ! Tu as vu un gouvernail, toi ? Eh bien, à vrai dire, non, c'est vrai, je n'ai pas vu de gouvernail, mais... Alors, tu vois, petit, nous ne perdrons pas grand-chose. Ce n'est pas encore avec cette barque que nous irons chercher le Nantais jusqu'au dans le golfe du Mexique. J'étais fort dépité. Nous allions boire du café noir arrosé de rhum chez Barry Barou, un petit cabaret près de la cale d'où l'on pouvait voir les bateaux. Crane rasé n'ouvrit pas la bouche durant plus d'une heure. Je me doutais qu'il ruinait une terrible vengeance contre le capitaine Saint-Ange qui s'était si bien moqué de lui. Je le laissai revéchir tout à son aise. Soudain, il me dit Au fond, c'est toi qui as raison. En reprenant cette barque de fond en comble après avoir pompé sa cale, colmaté ses voies d'eau, revu tout son gréement, adapté à un gouvernail neuf, repeint sa coque ? Non, non, ce n'est pas nécessaire. J'ai ma petite idée. J'étais fou de joie. Alors, tu crois que nous pourrons aller avec elle jusqu'au golfe du... Ça, je peux bien assurer que non. Mais c'est sans importance. Le tout, c'est de partir au large. Après, nous la coulerons. J'en restais bouche bée. Tout alla très vite. Crane rasé regroupa autour de lui la plume et les quelques camarades qui l'accompagnaient. Il leur expliqua son projet. Les autres rochaient la tête d'un air sceptique, mais il parvint à les convaincre. La plume sauta à bord le premier. Ils furent tints partout, poussa de petits cris à plusieurs reprises. Escalada le mât, disparu dans la cale et ressorti par une brèche camouflée sous des caisses vides. Moi, je n'osais rien toucher, de peur que le bateau ne tombât en miettes au fond du bassin. Alors ? interrogea Crane rasé d'une voix un peu anxieuse. Ça ira, dit enfin la plume. On pourra en faire un navire, mais il y a du travail, capitaine. Crane rasé se redressa et dit d'une voix de commandement. Nous sommes là pour ça, que diable. Allez, tous au travail, bande de fainéants. Dans une semaine, je veux prendre la mer. Il faut profiter des vents favorables. De toute façon, avec un navire comme celui-là, le monde nous appartient. En disant cela, Crane rasé appliquait là le proverbe pirate. Celui qui possède un couteau peut s'il sait s'en servir se procurer un sabre. Et celui qui a un sabre peut se procurer un canon pourvu qu'il en ait l'audace et le courage. Jamais je n'avais vu une équipe travailler avec un tel acharnement. Chacun se dépensait sans prendre une minute de repos, sans penser une seule fois à la fatigue. Crane rasé touchait à tout, cherchait à se rendre utile, puis il disparaissait durant de longues heures vers de mystérieuses démarches. La plume dirigeait les travaux. C'est lui qui répare les pompes que nous actionnons à tour de rôle dans la cale. Bien vite, l'espignol changea d'allure. Sur le quai, des flibustiers désoeuvraient s'arrêtaient longuement pour nous observer. Il nous montrait du doigt et restait ensuite silencieux à nous regarder faire. Au début, il nous avait envoyé des colibets qui avaient mis crânes rasées de fort méchante humeur. Il faudrait radouber, capitaine. La coque est chargée d'algues et de coquillages. Par bon vent, nous nous pourrons filer ainsi que ça ne fait rien, la plume. Nous n'attraperons pas notre jimmy à la course. Eh bien, capitaine, dans trois jours, nous serons parés. Bien, je vous donne rendez-vous à tous ce soir au vieux mousquet. Nous tiendrons cette nuit une assemblée entre frères. Là, nous constituerons un équipage avec l'avis de chacun et nous établirons nos statuts. Nous y serons, capitaine. Nous nous assîmes tout au fond de la salle. Crânes rasées, la plume et moi ainsi que les trois autres qui avaient travaillé avec nous sur l'espignol. Les fils bustiers avaient appris par notre capitaine qu'un équipage allait se constituer pour prendre la mer. Ils étaient là. Je retrouvais tous les traits de misère aperçus le premier jour et je m'étonnais de savoir que Crânes rasées seraient obligés de se contenter d'eux et de les prendre à son bord. Il me rassura d'un air entendu. Laisse-moi faire, gamin. Ne crains rien. J'ai l'œil sur mes bons hommes. Très vite, le défilé commença devant notre table. Poussés par l'espoir de s'enrichir en édifiant de prodigieuses fortunes en un temps très court, les hommes se présentaient les uns après les autres pour se faire admettre dans notre équipage. Crânes rasées leur demanda à tour de rôle sous quel capitaine ils avaient servi, quel était à la mer leur meilleur emploi, les exploits dans lesquels ils avaient eu quelques gloires. Il savait lire sur le visage de chacun les passions les plus inavouables, telles que la haine, la lâcheté ou la paresse. La cruauté n'en faisait pas partie. Il refusait ceux qui se présentaient ivres devant lui ou qui l'étourdissaient de leur ventardise, ce qui est souvent le signe d'une grande couardise. « Je m'appelle Jean-Pierre Gouanec, dit Lingodore. On me connaît surtout pour la rapidité de mon coup de sabre, capitaine. À la Jamaïque, je suis fort redouté et j'ai tué autant d'Espagne. Mais après tout, cela t'est bien égal, capitaine. Par Neptune, notre père à tous et par la Vierge qui nous voit, je te dirai aussi que je sais me servir de toutes les armes. C'est bon, tu viens avec nous. Merci, capitaine. Tu ne seras pas déçu. Lingodore me parut être une belle recrue, autant plus que Crânes rasées me glissa. Celui-là, je le connais de réputation. Malheureusement, il prend un peu trop goût pour l'eau de vie à présent, mais il a beaucoup de religion. Ce dernier trait de caractère semblait très important à ses yeux. Il recruta successivement des hommes assez ordinaires ou d'autres qui attirèrent mon attention par des détails particuliers. Je retins aussitôt les visages d'Alain Forestier. Jack, dit l'Américain, Lou Bearnais avec ses poings énormes, le serpent et son tatouage sur le bras, ainsi que son air sournois. Jean-Paul Baudoin, armé du long gras Pierre. Pierre le Martrait me déplut d'élabore. Je n'aurais su dire pourquoi. Homme de haute taille et de forte carrure, il devait porter à longueur de pillage son habit aux dorures ternis par le sel marin et son tricorne percé de trois coups de mousquet. C'est un combattant magnifique, me renseigna à mi-voix lingot d'or qui parut m'avoir pris en amitié. Regarde-le, Moussaillon. Il tient en permanence sur lui trois paires de pistolets passés dans son écharpe rouge. Au moment du combat, et même parfois en temps ordinaire, il tient la main des mèches allumées ou des grenades prêts à les balancer. Le recrutement de crânes rasées touchait à sa fin. Tout en se gardant bien de le laisser voir, il savait que seul était venu à lui les hommes poussés par le besoin. Son bateau n'inspirait pas confiance. Je me rappelais en effet que les flibustiers nous avaient journellement observé du quai et que l'espignol n'offrait pas alors une très belle apparence. Le dernier à se présenter fut un homme fort poli. Il se pencha vers notre capitaine et lui dit d'une voix douce « Mon nom véritable ne vous dirait rien, mais sachez seulement que l'on m'appelle Monseigneur de Joigny. » Crâne rasé avala sa salive et se gratta le cou d'une dernière embarrassée. L'autre poursuivit « En réalité, capitaine, je ne suis point évêque. J'étais seulement curé de la paroisse de Saint-Thibault dans ma bonne ville de Joigny. Pour des raisons qui me sont personnelles, j'ai dû m'éloigner jusqu'ici. Et vous savez manœuvrer à la mer ? Je sais surtout me battre à l'épée. Face à la vilainie des hommes, la clémence de Dieu n'est parfois que d'un piètre secours. C'est bien aussi mon avis, Monseigneur, mais naturellement, capitaine, je sais dire la messe et connais par cœur la prière des morts. Crâne rasé décida que Monseigneur de Joigny serait très bien venu à notre bord et qu'il ne déparerait pas trop au milieu de notre assemblée. De plus, sa mémoire pour les textes sacrés risquait de nous être fort précieuse dans l'avenir. Des hommes d'un peu toutes les nations, des deux religions, catholiques et réformées, des métisses, quelques noirs recrutés pour leur force, trois turcs et deux arabes constituèrent enfin notre équipage, qui fut bientôt déclaré au complet. Avec Crâne rasé et moi, nous étions maintenant vingt-deux. Il était tard. Notre capitaine commanda à boire pour tout l'équipage. Les autres, ceux qui étaient restés des traits de misère, sortirent dans la nuit. Je prends comme second Alain Forestier, qui commandera l'espignol après moi. Vous lui devrez tous obéissance comme à moi-même. Je rappelle ici les coutumes des frères de la côte, qui sont nos seules lois. Crâne rasé sortit d'un revers de sa manche un papier froissé qu'il tendit à Monseigneur de Joigny. Tenez, Monseigneur, lisez-nous ceci. De sa voix douce comme une musique, celui-ci nous rappela que la mort sanctionnerait le déserteur en cours de combat. De même que celui qui introduirait dans la communauté une fille déguisée en garçon, que quiconque aura perdu les deux jambes par le fer ou le feu de l'ennemi recevra 1500 piastres à titre d'indemnité ou 15 esclaves à son choix si un nombre d'esclaves suffisant fait partie du butin. Celui qui aura perdu les deux bras aura 1800 piastres ou 18 esclaves sous la condition fixée ci-dessous. Celui qui aura perdu une jambe sans distinction de la droite ou de la gauche recevra 600 piastres ou 6 esclaves. De même fut précisé le montant des indemnités prévues pour la perte d'un oeil 100 piastres ou un esclave des deux yeux de 1000 piastres ou 20 esclaves au choix de l'estropier etc. Chacun approuva de la tête de la tête tous les chapitres de la charte partie de même que la proportion des parts qui seraient distribuées entre nous au moment du partage des butins. Une clause classique prévoyait que le navire appartenant seul en propre capitaine le premier navire capturé lui appartiendrait avec deux parts du butin mais qu'il serait obligé de brûler celui des deux navires qui aurait le moins de valeur. Une chaîne d'or ou une jambe de bois quoi qu'il arrive on est avec toi capitaine promit chacun à tour de rôle. Après le serment nous signâmes cette chasse partie commençant par les mots Laus Deo louange à Dieu que nous nous engagions à observer suivant la coutume des frères de la côte. Ceux qui ne savaient pas écrire tracèrent une croix. Le lendemain tout le monde embarqua. Les bagages étaient bien minces et crânes rasées s'en félicita vu le peu de place à bord. Chacun apportait avec lui ses armes. Les hommes savaient à l'avance que notre appareillage était des plus misérables que nous n'avions pas une seule pièce de canon à bord mais ils avaient en réserve assez de courage pour pouvoir s'en passer. Dès le début Alain Forestier sembla à la hauteur de son poste. Toujours à deux pas de crânes rasées il était prêt à le seconder dans son commandement ainsi que l'exil son rôle. Pareil à manœuvrer ? Pareil capitaine. Les hommes bondirent à leur poste de manœuvre. Nous appareillâmes de la tortue dans l'indifférence générale. Le port de basse terre dormant encore. Seul un ivrogne mal réveillé nous fit un salut incertain de la main lorsque nous mîmes le cap au large. Il souriait ironiquement en nous regardant nous éloigner. En garde, gamin ! Tiens, prends cette épée ! Regarde comme je la tiens comme un mousquetaire gris du roi ! Tes jambes ! Tes jambes ! Attention, gamin ! Ne perds pas l'équilibre ! Fends-toi ! Dès le premier jour de mer, l'ingodeur m'a pris à me battre à l'épée. Le serpent me donna des secrets de parade et crâle rasée me fit cadeau d'une belle dague italienne et de deux pistolets. Ça, c'est la platine à silex du pistolet. Elle remplace avantageusement le mécanisme à chenapant des Hollandais et le miclet espagnol. Et ça, c'est la détente. Voici comment tu dois charger ton arme. Il faut aller très vite au combat, sinon tu as juste le temps de te faire tuer. Bien. Et maintenant, Anjou ! Feu ! En quelques jours, je fis de grands progrès dans l'art des armes à feu. Le recul était terrible et le bruit terrifiant. J'appris à bien doser la poudre et à estimer au mieux les distances. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas la tête qu'il faut viser. C'est le ventre. La tête d'un homme est trop petite. Souviens-toi de cela au combat. Allez en garde, gamin ! Garde-toi à droite ! Anjou ! Feu ! Couche-toi sur le pont, par Satan ! Vise bien et lance ta daille ! Saute ! Cours ! Vise ! Tire ! Fends-toi ! C'est mauvais ! Recommence ! Mon corps était rompu de fatigue, mes membres couverts de bleu. J'avais reçu trois blessures légères à la poitrine et au visage. Mon oeil gauche resta fermé durant deux jours. Au bout d'une semaine à ce régime, j'en vins à ne plus faire attention aux coups que je recevais. Par simple habitude, j'en vins à ne plus remarquer mes blessures légères pour éviter surtout d'oublier d'emparer de plus grave. Ma fatigue enfin diminua avec la souplesse que j'obtenais à présent dans mes mouvements. Maintenant, j'étais prêt à me battre. J'inventais dans ma tête des ruses et des feintes à l'épée et au sabre et je rêvais toujours de la même cible sur laquelle je faisais feu de mes deux pistolets. La grande carcasse du Nantais, surgissant du fond du golfe du Mexique. Chapitre 6 Première prise Belle prise Nous faisions voir le plein ouest, la Jamaïque à bâbord et la grande terre de Couve, Cuba, à tribord. Elles furent bientôt dépassées, le vent nous étant plutôt favorable. « J'espère que cette brise du Nord-Est tiendra, capitaine, » dit la plume, parce qu'avec cette carcasse chargée de coquillages, crâne rasé haussa les épaules. Cela lui semblait importer peu. Je me rappelais tout d'un coup sa remarque lorsque nous avions découvert l'état déplorable de l'espignol. « Le tout, c'est de partir au large. Après, nous la coulerons. » Ses paroles étaient énigmatiques. J'étais persuadé que crâne rasé avait un plan en tête qui devait servir nos projets communs de vengeance du Nantais. Mais à aucun moment je ne l'avais entendu entretenir l'équipage à ce sujet. L'enthousiasme qui accompagne le départ pour de nouveaux pillages était tombé depuis longtemps chez les hommes. Ils commençaient à groumer, à rouspéter. L'inaction, la promiscuité, la monotonie de la navigation et la nourriture plutôt chiche du bord n'incitaient pas aux pensées optimistes. Les esprits avaient besoin de rêves et les estomacs réclamaient des ragoûts de bœuf ou de porc sauvage, des salmigondis fortement épicés qui sont des nourritures fort lourdes mais que les hommes appellent la charpente du ventre. Pour tromper leur attente, ils faisaient circuler de bouche en bouche une chique de tabac sans laquelle le matelot n'est qu'un poisson sans sa queue. Il ne peut accaler à la dérive. Alors, capitaine, si nous parlions de nos projets, je crois que le moment est venu. Oui, oui, il faut en parler. Chacun va donner son idée et ensuite on mettra ça aux voix. Oui, voilà qui est parlé. Il faut voter au projet. Eh bien, nous allons en discuter, dit Crane Rasé d'un ton joué. C'était une tradition flibustière. Chacun avait son mois à dire dans la discussion des projets et le capitaine s'enrangeait toujours la décision de la majorité. Qui a ici une remarque à faire ? interrogea Crane Rasé. Moi, dit Pierre Lemartret. Alors parle. Voilà. Comme les camarades, je me suis embarqué avec toi pour courir sur l'espagnol, l'anglais, le hollandais ou n'importe quel enfant de Satan. Or, tu nous traînes sur la mer en ayant soin d'éviter la moindre voile et le martrait. Je ne croyais plus rusé que cela. Rusé, rusé, moi, je pense qu'il nous suffirait de nous traîner avec cette barquasse vers l'embouchure de n'importe quelle rivière et d'attendre là un beau givier. Le martrait dit une chose vraie. Je suis de son avis, lancèrent plusieurs voix. Moi aussi, on pourrait... Mais non, avec cette coque, on ne pourrait pas éviter les courants ni les récifs et... C'est vrai, les côtes ne sont pas souvent bonnes. Moi, je dis... Tais-toi ! On peut parler, non ? Oui, mais pas pour dire des bêtises. Mais je n'ai rien dit. Alors tais-toi, puisque tu n'as rien à dire. Cette discussion amusa crâne rasée. Il savait déjà, je devais m'en rendre compte plusieurs fois par la suite, qu'un débat chez des hommes de nature aussi différente, voire un culte, ne pouvait aboutir que s'il était au moins guidé par la plus élémentaire des raisons. Or, trop de nos camarades en manquaient. D'autres sentiments les animaient et faussaient la justesse de leur jugement. Crâne rasé étendit les mains devant lui pour obtenir le silence. Nous parlons parce que nous en avons le droit, capitaine, dit encore le martret. Tu as raison, je te l'accorde, le martret. Mais il faut aussi réfléchir, débrouiller un peu nos amars, c'est exact. Les côtes ne sont pas très sûres. Et puis, attendre auprès d'une embouchure durant plusieurs jours, c'est attirer l'attention. Nous n'y tenons pas. Alors, quelle est ton idée ? Elle est simple. Filez plein est sur le golfe du Mexique pour mettre la tortue loin derrière nous et passer inaperçu. Ensuite, nous finions bien par tomber sur un beau navire qui ne nous attend pas et alors... C'est facile à dire, capitaine. Si tu n'y crois pas, le martret, il fallait rester à basse terre. Tu as déjà vu une mer éternellement déserte ? À vrai dire, non. Eh bien, ce jour-là, croyez-moi, camarade, celui qui nous tombera sous la main sera surpris de découvrir nos têtes de pêcheurs bien honnêtes. Quelques hommes éclatèrent de rire. Monseigneur de Joanie n'avait pas jusqu'alors ouvert une seule fois la bouche. De sa voix posée, il dit enfin, L'avis de chacun est raisonnable. Je sais que notre destin est entre nos mains et celle de Dieu et qu'il repose sur la chance. Je suis d'avis de la saisir comme elle se présentera. Je propose de suivre le projet de notre capitaine pendant deux jours. Si ce délai passé et rien ne s'est présenté, nous remettrons voix. Bien parlé, je suis d'accord. Moi aussi. Bravo ! La décision fut prise d'agir ainsi. Je jetai un coup d'œil en direction de Crane Rasé, mais son visage ne m'apprit rien sur le fond de ses pensées. Une journée passa. L'ingodore vint pêcher auprès de moi à appuyer sur l'alice. Il me fit remarquer. Il faut avoir la foi par le fils de Neptune. Je le dis toujours. Seul un homme qui croit peut se guider dans la vie. Moi, j'ai la foi dans notre capitaine, mais par Bacchus et toutes les nymphes des profondeurs, j'aimerais bien voir pointer une voile à l'horizon. Ça, je le dis tout net. Je fis de mon côté mille voeux dans ce sens, mais le soleil se coucha ce soir-là sur une mer toujours vide. Pierre le Martrait discuta tout à l'avant de la barque durant une grande partie de la nuit. Je compris qu'il chercha gagner à l'avance une partie des voix de nos camarades pour emporter la prochaine décision. Crane Rasé se relaya avec son second pour assurer le quart sans interruption. Le lendemain, rien ne se passa. La mer était toujours déserte. Avant la fin du jour et pour prendre de vitesse le martrait, Crane Rasé prit soudain la parole. Bien. Je juge que le délai que vous m'avez accordé est passé. La chance ne nous a pas servi et je me rangeais à votre décision. Où décidez-vous d'aller courir à présent ? Plusieurs hommes se grattèrent la tête. Peu l'en importait et après tout, ils aimaient avoir des chefs responsables qui pensent pour eux. Mais un chef, s'il n'a pas de chance, ne peut être suivi. D'où Laurent Barra. Je maintiens de nouveau qu'il faut mettre les capes sur une côte dans sa le martrait. Parfait, admis Crane Rasé. Voulez-vous que je vous mène à la presqu'île de Yucatan à la presqu'île de Yucatan ? Au Cap Gracia Sadios ? Dans le golfe du Rabat ? Vers quelques places fortes de la Nouvelle-Espagne ? On pourrait descendre vers le golfe du Honduras, propose un homme. Les vaisseaux espagnols... Eh bien, va pour le golfe du Honduras. D'accord ? Oui, d'accord. Là ou ailleurs, notre chance sera la même. Je compris seulement que Crane Rasé ne voulait pas revenir en arrière. En poussant vers le sud, cela ne nous éloignerait pas trop du golfe du Mexique. Et le Nantais finirait bien par en sortir, pensais-je. Deux jours passèrent encore. Le vent n'était plus aussi favorable qu'au début. Les heures s'étiraient. Les hommes commençaient à s'énerver. Jean-Paul Baudouin fut reconnu coupable d'avoir déclenché à plusieurs reprises des disputes à propos de la nourriture. Comme le prévoyait l'article 3 de notre charte de partie, le capitaine le fit amarrer au pied du mât et chaque homme va impliquer sur le dos un coup de garcette. Enfin, une barque longue remontant vers le sol. le nord se présenta par tribord. Nous la prîmes en chasse puis nous poussâmes sur elle avec précaution pour ne pas l'armer trop tôt. Malheureusement, elle sembla se méfier de notre manœuvre insolite. Força sur la toile et nous sema. « Bon Dieu, nous aurions pu au moins prendre à son bord quelques vivres, » se lamenta le martrait. « Je commence à sentir mes dents branlées dans mes gencives. » Les hommes bougonnèrent. Certains s'étaient déjà rendormis. La fatalité faisait partie de leur vie aventureuse et ils en avaient déjà vu beaucoup d'autres. La mer était de nouveau vide. Il fallait attendre une meilleure occasion. Soudain, le lendemain soir, elle sembla se présenter. « Voile droit devant, capitaine ! » En quelques secondes, tout notre bord sembla se réveiller. Les visages se transformèrent. Crâne rasé retrouva dans l'instant sa voix de capitaine. Les murmures entendues aux heures creuses se tuent comme par enchantement. Le vaisseau aperçu monta à l'horizon de façon surprenante. « Préparez vos armes ! La chance vient vers nous ! » ordonna le capitaine. « Regardez ! » annonça un homme penché à l'avant. « Je crois que c'est... » C'était un vaisseau de guerre espagnole, armé de 75 pièces. Avec notre misérable barque dépourvue de toute artillerie, nous n'avions aucune chance de vaincre. Pourtant, cette occasion était pour nous une question de vie ou de mort. Le vaisseau espagnol n'était plus qu'à quelques milles lorsque Crâne rasé nous dit. « Maintenant, les gars, il faut décider le sort à nous être favorable. C'est le moment ou jamais. Nous allons jurer de nous emparer de ce gibier ou de périr. Jurons ! » Tous les hommes jurèrent. La moitié se signèrent et Monseigneur de Joanie nous donna la bénédiction avec des paroles en latin qu'il connaissait par cœur. Écrale rasé le remercier à d'un. « Vous avez été très bien, Monseigneur. » Déjà, les pistolets étaient prêts, amorces vérifiées, les filets des grimpins lovés dans une coque. Le capitaine fit distribuer de l'eau de vie mêlée de poudre pour animer les hommes au combat. Il fit virer de bord pour nous retrouver dans le même sens que l'ennemi venant sur nous. Puis il força la toile pour essayer de prendre la même vitesse que lui. L'obscurité qui était presque venue nous servit. D'ailleurs, les Espagnols n'avaient rien à craindre de nous. Le buffle n'a jamais fui devant le plus gros des moustiques et nous n'étions sans doute aux yeux de leur vigie qu'une inoffensive barque de pêche. Nous n'étions plus qu'à vingt brasses du navire quand Crâne rasé me fit rapprocher et me mit brutalement une hache d'abordage dans la main et l'en soit à voix haute pour que tous les camarades puissent entendre. Nous allons ouvrir une voie d'eau pour couler cette barque. Notre salut se trouvera seulement devant nous et moi, je préfère mourir tuer que noyer. Vive le capitaine ! Oui, vive Crâne rasé ! Allons, préparez-vous ! Vas-y, François, à l'ouvrage ! J'attaquai la coque à la hache entre deux membrures. Le bois pourrissant de notre épave rafistolée ne résista pas longtemps. Des flots bouillonnants jaillirent aussitôt et l'on monta le long de mes mollets. Nous étions déjà contre le flanc de l'Espagnol. Les grappins étaient maintenant accrochés et les ombres escaladaient prestement la haute muraille. Soudain, un paquet sombre me passa par-dessus la tête et tomba à la mer. C'était un Espagnol venu voir la liste qui se passait. Rapidement, deux autres le suivirent. Notre opération se déroula avec rapidité et en silence. Je quittais le dernier notre barque qui déjà donnait de la bande juste après avoir ouvert une nouvelle brèche de trois pieds de long. Ma mission accomplie, je montais à bord. Je suivis en courant le groupe du capitaine qui fonçait vers le château arrière. Nos hommes, aux pieds nus, filaient comme des ombres. La porte de la grande chambre éclata sous notre poussée. Là, autour d'une belle lanterne d'ouvragés posée sur une table, tous les officiers du bord faisaient une partie de carte. Elles tombèrent de leurs mains. Leurs bouches s'ouvrirent d'étonnement et je vis un cigare chouard au milieu des pièces d'or qui recouvraient le tapis. « Pas un geste, seigneurait Sidalgos. Sinon, nous vous brûlons la cervelle. Loups et Arnais, la plume, enlevez-leur leurs épées. » Les officiers nous regardaient avec des yeux agrandis d'étonnement. L'un d'eux regarda même au-dessus de sa tête. Ils avaient peine à comprendre comment des flibustiers pouvaient se trouver à leur bord, alors qu'aucune voile n'avait été signalée par l'officier de car, aucune canonnade déclenchée, pas le moindre combat engagé. Des bruits de pas précipités se firent entendre dans la galerie. Les Espagnols semblèrent alors reprendre espoir durant quelques secondes. Mais ce n'était qu'une partie de nos compagnons qui arrivaient en renfort après s'être emparées d'armes à bord. Elles allaient faire impression juste à point car les nôtres étaient assez dérisoires. « Capitaine, je vous ordonne de me remettre votre navire, » lança craindre rasé. « Nous vous tenons en otage, que tous vos hommes se rendent et il ne vous sera fait aucun mal. Sinon... » « Sinon, on va bien s'amuser, » dit le martret en clignant de l'œil. « Il y connaît toutes les tortures espagnoles, » précisa-t-il. Les officiers baissèrent la tête d'un air fort ennuyé. Avec un mouvement d'humeur, le Capitaine espagnol déclara qu'il se rendait, mais qu'il avait notre parole pour garantir leur sécurité à bord de la Santa Paola. L'ingodeur et le serpent plongèrent sans délai la tête la première dans les coffres. Crâne rasé tira alors un coup de pistolet à deux pouces de leurs fesses et hurla. « Allez, tout le monde sur le pont. Prenez des torches, il faut désarmer l'équipage. Le pillage peut attendre. Faites passer devant vous les officiers, les mains en l'air. Au premier geste suspect, boum ! » La grande cabine se vida rapidement. J'aperçus alors un paré, à peu près de mon âge, pâle comme la mort qui restait figée et une aiguillère d'argent à la main. Ce jeune mousse avait fait le service dans la cabine du Capitaine. Je raflais sur la table une coupe vide pour qu'il me la remplît de vin. « Eh oui, c'est la guerre, petit. » Lui l'en sais-je comme l'aurait sans doute fait un vétéran de la côte. Le garçon n'eut pas l'air de comprendre mes paroles et je sortis en buvant mon pistolet dans l'autre main. Tout l'équipage, hormis quelques gabiers qui restèrent pour parer aux manœuvres, fut enfermé dans la cale avant. Puis le navire fut fouillé de fond en comble. Nos hommes furent déçus. « Les cales sont vides, Capitaine. » « Oui, les fonds ne sont lestés que de lingots de fer. » « C'est un gueuzard, plus riche de canons que de doublons. » D'après l'un des officiers espagnols, ce galion faisait voile vers la Havane pour aller embarquer. C'était sans importance. Notre chance n'avait pas été grande avec cette première prise, mais elle avait cependant remonté notre morale à tous. Très excité par cette victoire facile, Crâne rasé me donna une grande bourrame dans les côtes. « Alors, gamin, on l'a coulé, notre barcasse. Et nous avons gagné au change, non ? C'est un navire magnifique. » Déjà, il faisait rassembler les hommes sur le pont. Le martès se présenta dans un costume d'officier espagnol dont il avait laissé le propriétaire presque nu. L'ingodore buvait du porto. « C'est pour chasser le mauvais air, » s'excusa-t-il en passant devant Crâne rasé. Monseigneur de Joigny, qui possédait en plus de son latin d'assez belles notions de médecine, s'était attribuée d'office la trousse du chirurgien de bord. Elle comprenait un étonnant outillage fait de burins, scies, maillets et autres peints utiles pour travailler les chers blessés. « J'ai cru bon, » dit-il. « Vous avez très bien fait, Monseigneur. Avec cela, vous remplacerez fort bien mon médecin de papier, mon livre de médecine. » Les hommes rendirent compte de leurs ultimes fouilles. Le bilan était maigre. Une fois établi l'inventaire sommaire des objets de valeur et des espèces propres aux officiers, la part devant revenir à chacun serait mince. Le galion resterait cependant la propriété du capitaine. Crane rasé parla ainsi. La prudence nous oblige à prendre sans tarder des précautions. Avec ce navire un peu trop voyant, nous risquons de tenter quelques camarades en course ou de tomber sur des vaisseaux de sa majesté le roi d'Espagne. Nous allons faire demi-tour pour négocier une rançon de nos prisonniers et vendre ou échanger la Santa Paula. Nous rentrons la tortue, capitaine ? Non, la plume. Pourtant, à basse terre, nous nous arrêterons beaucoup plus près. Nous allons cingler vers la Jamaïque et nous relâcherons à Port-Royal. Hourra ! Port-Royal ! Port-Royal ! Je connais là-bas la grande maison de mon ami Tom Ben, commença le martrait. Et dans cette magnifique tenue, je sens que je vais faire des ravages ! La ville de Port-Royal constituait alors, pour ainsi dire, l'entrepôt ou la trésorerie des Indes Occidentales. Elle était un marché permanent sur lequel affluaient toutes sortes de marchandises de choix destinées aux Espagnols, aux Indiens, aux Anglais et tout autre acheteur qui venait changer des barres et plaques d'or, des coins et des saumons d'argent, des pistoles, des pièces de huit. C'était surtout le plus grand marché d'esclaves du monde. Pour une poignée de perles désassorties et non percées, de la poudre d'or de Guinée, des bijoux scintillants volés dans des tombeaux Inca ou Aztec, on pouvait acheter un lot de jeunes captives espagnoles et indiennes en pleurs, des mulatresses, des orientales. Des navires chargés de bois d'émen faisaient escale ici pour ravitailler sur la route qui menait ces esclaves noirs d'Afrique jusqu'aux lointaines colonies anglaises d'Amérique du Nord. Mais Port-Royal était aussi un havre sûr pour la flibuste. Les frères de toute nationalité amenaient ici leur butin. Assurés de pouvoir, mieux que partout ailleurs, transformaient leur prise en bel argent sonnant. Et puis enfin, à Port-Royal, le grand Henri Morgan, le héros flibustier qui avait pillé Panama, était alors sous-gouverneur de l'île. Il ne courait plus la mer depuis qu'il était devenu Sir Henri. Mais tout le monde connaissait dans le port son grand magasin, toujours bourré de marchandises, venus d'on ne sait où. Là-bas, me dit crâne rasé, j'espère bien trouver un navire à ma main contre ces Santa Paola et ces 75 pièces. Et nous aurons aussi, avec un peu de chance, des nouvelles fraîches de notre ami le Nantais. chapitre 7 Port-Royal, la Babylone des Caraïbes. « C'est Joseph Bannister ! C'est Bannister ! Je reconnais sa Golden Fleece ! » Le martès s'excitait de plus en plus en voyant le flibustier anglais nous croiser. Déjà, nous apercevions Port-Royal et sa magnifique plage en forme de demi-lune. Nous approchâmes rapidement de la côte. La langue de sable nommée les palissades couvertes de maisons de bois semblait fortement écrasée par la pointe du gibet, le promontoire massif d'où les guetteurs surveillaient l'arrivée des navires de prise chargés de trésors ou des inoffensifs marchands voire des navires négriers. Notre galion était déjà signalé sur le port comme prise à mariner car il portait à son grand-main l'étendard de Castille à l'envers sous notre pavillon. Nous mouillâmes au milieu de la baie. Moi, je file chez mon ami Tom Ben dit encore le martrait. Ce n'est pas avec ma part de prise que je vais faire fortune au jeu cette fois-ci mais espérons mieux. En disant cela, il avait jeté un coup d'œil appuyé en direction des crânes rasées. Quelques camarades se proposèrent de le suivre dans le grand établissement de plaisir de l'anglais. Monseigneur de Joanie me proposa de me faire visiter la ville. J'acceptais aussitôt. C'était un port encore plus international que Bastère. On trouvait là beaucoup d'anglais naturellement mais aussi des français, des hollandais, des espagnols, des portugais, des américains, des jaunes venus de pays indéterminés, des noirs, esclaves ou non. La renommée de Port-Royal avait déplacé les confins des quatre océans et des dix mers. C'est la capitale de l'infamie et du vice me dit Monseigneur de Joanie. Elle est la Babylone du Nouveau Monde et cela ne m'étonnerait pas qu'elle finisse en jours entièrement rasée comme le furent autrefois Sodome et Gomorre. Nous visitâmes la cathédrale San Diego de la Vega qui était d'une richesse inouïe. Bien sûr, c'est autre chose que mon église de Saint-Thibault à Joanie concéda mon ami mais je trouve dans les temples d'ici beaucoup d'instantations. On retrouvait ce goût du luxe partout encore plus qu'à la tortue. Tous les frères arboraient des costumes voyants et dans la rue principale la parade ce n'était que beaux atours lingerie fine bijoux énormes. Les flibustiers aimaient alors porter à terre des bas de soie sur leurs jambes poilues. Leurs poignets noueux dépassaient des manches de tissu brochés garnis de dentelles et leurs doigts disparaissaient sous des bagues aux fines ciselures. Ils riaient et chantaient armés de rapières et de pistolets aux crosses richement damasquinées. Et sur tout cela régnait une odeur fétide que n'arrivait pas à faire lever le vent qui venait de la mer. Elle montait des tas de détritus qui pourrissaient sur place et des gibets rustiques dressés le long des rues étroites. Là, se balançaient au soleil des tropiques, les cadavres enchaînés des esclaves rebelles et des cafetifs repris. Regarde ce navire, petit ! C'est un beau lévrier ! En trois jours à peine, Crane Rasé avait trouvé ce qu'il cherchait. Il venait ainsi d'échanger la Santa Pola et ses 75 pièces contre une belle petite frégate de 16 canons seulement, mais beaucoup plus rapide et plus manœuvrière que le lourd galion. La coque est en excellent état et le gréement est neuf. Il faut maintenant achever de l'armée, trouver de la poudre de qualité et des vivres de bonne conservation. Comment allons-nous l'appeler ? La Bonne Foi. C'est tout indiqué, tu ne trouves pas ? Crane Rasé fit visser par le fond au plancher de sa chambre un grand coffre de fer fabriqué à Nuremberg. Le couvercle de son Dominique, c'était ainsi qu'il l'appelait, comportait un nombre impressionnant de serrures compliquées, mais il était vide. Je crois qu'il représentait à ses yeux la marque évidente de son rang et qu'il serait là pour rappeler sur nous les bonnes fortunes de la mer. Sur le marché, notre capitaine avait acheté six esclaves noirs en parfaite santé pour assurer les corvées du bord. Les jours qui suivirent furent employés à compléter l'équipage qui fut porté à 45 hommes. Le récit de notre prise audacieuse de la Santa Paola avait favorablement disposé les frères de Port-Royal en verre Cain de Rasé et celui-ci se montra alors plus sévère qu'à Bastère dans le choix de ses hommes. Auprès d'un juif habitant à la limite du quartier des Quakers, il négocia pour le tiers de sa valeur la rançon qu'il comptait obtenir de l'équipage espagnol. Mais le juif savait que nous étions pressés de reprendre la mer. Alors, capitaine, quel est le cap ? demanda Alain Forestier. Nous allons en décider avec les camarades. Au cours de la réunion de tout l'équipage, je remarquais encore une fois la grande diplomatie de crâne rasé. la majorité se porta de façon inattendue sur le choix de la côte de Cartagène en Colombie pour aller courir tout au sud les galions naviguant sous pavillons de Castille qui avaient l'habitude de se regrouper là. Monseigneur de Joanie m'expliqua la route de l'or en provenance du Nouveau Monde. Les navires espagnols se déplacent le long de la côte occidentale de la Nouvelle Castille, recueillent au passage les trésors fabuleux des Incas péruvien et l'argent des fantastiques mines de Potosi. Toutes ces richesses après avoir été débarquées à Panama franchissent l'Ismado de Mulay jusqu'à Porto Bello puis reprennent la mer. Là, avec un peu de chance, avant qu'elles ne prennent la direction du royaume d'Espagne, il était en effet bien tentant de courir après ces cargaisons alors qu'elles faisaient route pour rejoindre et attendre à Cartagène des Indes d'autres vaisseaux qui apportaient venant de l'Est l'or de Maracaibo et les perles de l'île de Margarita. Le moindre contre-temps, avant que la formidable flotte de l'or ne soit complètement formée, pouvait être mise à profit. Crâne rasé en convain et se sentit plein d'audace. Je savais que cela nous éloignait tous les deux du golfe du Mexique, mais le Nantais se trouvait-il toujours là-bas à attendre une autre flotte en partance pour la baie de Calyx ? Nous savions qu'il guettait le convoi embarquant à Veracruz les trésors des mines mexicaines, convoi qui faisait voile ensuite en direction du canal du Yucatan, le Cap Santonio puis la Havane. Ça ne fait rien, gamin, me dit à part le capitaine. Un matin, le soleil se lèvera pour nous la porter, comme sur un plateau. Nous quittâmes Port-Royal dans la joie. Les faibles sommes partagées entre nous n'avaient duré que quelques jours. un flibustier aux poches vides se sait bien malheureux à terre et la mer nous tardait. Sur la frégate, nous nous sentîmes de nouveau libres. Nous étions en devenus des hommes honorables. La brise était bonne et nous porta sans histoire durant cinq jours. Le sixième, nous nous fîmes la main sur le Gootsie, un seno anglais de 140 tonneaux, six canons et quinze hommes. Il était en piteux état. Ses deux mâts carrés et son mât de tape-cul avaient souffert d'une tempête et il se traînait lamentablement. Son compte fut vite réglé. Sa cargaison se trouvait presque nulle. Il s'était en effet allégé pour sortir de son mauvais pas. Nous le fîmes donc sauter après avoir transbordé tout ce qui avait une certaine valeur. Et moi, j'emporte son pavillon, lança l'ingot d'or en se drapant les reins avec le drapeau de l'anglais. Ça peut servir un jour pour ruser avec les tétrondes. Les hommes d'équipage qui ne voulurent pas se joindre à nous furent abandonnés dans une chaloupe avec des vivres, de l'eau et des lignes pour pêcher. En poussant vers le sud comme nous, Crane rasait leur promis qu'ils rencontreraient certainement des îles avant de mourir de soif. Cela partit chez lui d'un bon fond. J'aime ton humour, capitaine, lui fit remarquer le martrais. Les anglais ont toujours été de bons navigateurs, mais les courants d'ici ne parlent pas la langue de leur honorable roi. Moi, je leur promets seulement du bon temps avant qu'ils n'aperçoivent une île. Que Dieu protège ses huguenots, dit l'ingodore, et que Satan les accueille en son sein. Amen, conclut Mgr de Joanie en joignant ses doigts. Le lendemain, à l'aube, notre vigie signala une voile au vent de la bonne foi. Nous fûmes rapidement sur elle. C'est à cette occasion que je rencontrais pour la première fois l'une des figures les plus cocasses que porta jamais la flibuste, pot au noir, en personne. Jamais coureur des océans n'avait accumulé sur son bateau autant de catastrophes et malgré cela, il souriait toujours. Il pouvait avoir 40 ans, mais c'était déjà un vieillard complètement usé. Dans sa bouche, plus une seule dent. Sa barbe, encore noire, entortillée de rubans multicolores et maculés de graisse de poisson, descendait jusque dans sa ceinture et deux crosses de pistolets émergeaient de ses tresses. Il n'avait jamais pu piraté de conserve avec d'autres navires et il y avait deux excellentes raisons à cela. D'abord, son caractère trop fantaisiste et son ignorance notoire de l'art de naviguer. Tous les marins des Caraïbes savaient en effet que pot au noir avait coulé douze bateaux sous lui. Or, les légendes ne peuvent naître toutes seules, même à la flibuste. Et il s'en était forgé une autre grâce à sa malchance peu commune. C'était celle de fer, quel que fût le type de navire qu'il prenait et sa nationalité, toujours la même prise. Une cargaison de poissons séchés. Certains fibustiers, ironiques, affirmaient même qu'il avait envoyé par le fond des proies qu'il n'était point chargé de poissons secs, simplement afin de faire respecter sa légende. Mais ce n'était, je crois, que propos de taverne à prévoir à l'occasion des grossiers festins de Port-Royal et de Bastère. Ce jour-là, Poteau-Noir commandait une étrange barque surbaissée, au voile carré, armée seulement de deux petits canons, montés par douze nègres hillards. Visiblement, ils étaient sous. Poteau-Noir lui-même gesticulait sur son pont, excité par notre rencontre. « Je veux parler à votre capitaine, » hurlait-il. « Envoyez-moi à l'échelle. » « Si c'est pour nous troquer ton poisson sec contre du rhum et des barriques d'eau, ce n'est pas nécessaire, brigand, » lui répondit le martret. « C'est toi, le capitaine ? » Il me sembla que le martret hésitait un quart de seconde pour répondre par l'affirmative. Puis il dit comme un regret. « Non, mais je te connais assez pour savoir que tu es un fiéfé voleur. Toi aussi, le martret, je te connais. Nous sommes tous les deux du même bois. Mais moi, je suis capitaine. » « Va au large, bandit. Tu ne sais même pas naviguer. » « Un jour, je te retrouverai à terre, le martret. Et là, tu m'endras raison. Non, mais alors ? » Accoudés sur la lisse, leur discussion nous faisait bien rire. Mais Poteau Noir était vexé. Il agita les mains et reprit. « Je n'ai pas que du poisson sec. J'ai d'autres choses à vous proposer, panier de chiens puants. C'est mon idée. Un renseignement qui peut vous apporter une belle fortune, je le dis. » « Tu n'es qu'un menteur assoiffé, vieille peau racornie. Sinon, tu garderais ton renseignement pour toi, » dit encore le martret. « Alors, je n'ai rien dit, baleine couverte d'oripo. » « Tais-toi donc, outre rempli de tafia. » « C'est bon. Je vendrai alors mon renseignement aux Anglais. » Il était encore plus vexé que tout à l'heure. Un silence se fit entre les deux bateaux. Notre lit s'était couverte d'yeux attentifs. Toutes les oreilles du bord avaient retenu trois mots-clés. « Renseignement, fortune » et « Anglais. » Il y avait là, peut-être, une occasion à ne pas laisser passer. « Bien, envoyez-lui l'échelle, » dit crâne rasé. « Nous verrons bien ce qu'il a dans le ventre. » Vu de près, Poteau noir était d'une saleté repoussante. La peau de ses mains, couverte d'écailles, semblait s'être momifiée au contact quotidien de la saumure. Mais le plus haut tenant était encore ses yeux. Petit, extrêmement bleu et pâle, mais si vif, en l'espace de trois pas sur notre pont, il parut avoir estimé à un duc à ton près tout ce qui se trouvait à notre bord. Je compris alors que sa ruse pour monter sur la bonne foi avait dû lui servir pour aborder ses transactions à un taux avantageux pour lui. Mais je me trompais. En l'écoutant parler avec le capitaine, je suis bientôt que Poteau noir avait dit vrai. Son renseignement valait une fortune. Il était descendu avec nous dans la cabine du capitaine et crâne rasé lui fit les honneurs du bord et Poteau noir vide à coup sur coup tous les vers qui lui firent servi. Alors, grand coureur des mers, quelle est la marchandise que tu veux me vendre ? Le vieux pointa son menton en plissant les yeux, sembla réfléchir puis avec une certaine hésitation. Je ne sais pas si tu es assez armé, ton équipage est plutôt réduit, mais je crois qu'avec suffisamment d'audace, allons, on parle, on n'est pas là pour marchander. Cela dépendra du prix, camarade. il vide un autre verre. Crâne rasé a bâti son jeu. Je serai honnête avec toi, Poteau noir. Donnant, donnant, mais pas plus. Si ton renseignement peut me servir, je te paierai à sa juste valeur. Dans le cas contraire, je l'oublierai. Le coffre de Nuremberg, vissé dans le plancher, n'avait pas échappé à Poteau noir, mais il ne pouvait pas savoir qu'il était vide. Je veux te croire sur parole. Alors je t'écoute. Voilà. Il s'agit de huit navires marchands et de deux autres qui semblent être de guerre. Je les ai croisés à la tombée de la nuit et... Avec deux navires de guerre ? Mille diables, c'est trop pour nous, reconnut Crâne rasé. S'ils sont espagnols, commença à l'inforestier. Tu pourrais les rattraper, ce surrapoteau noir. J'ai vu de loin filer ta frigate. Elle est fine, elle va bien sur la mer. Ensuite, il ne te resterait plus qu'à les suivre à bonne distance, attendre que l'un d'eux soit semé par le convoi ou s'écarte par erreur au cours de la nuit. Et alors ? C'est trop risqué, nous ne sommes pas en force pour combattre du gros. Il faut voir, dit Forestier. Tu as la vitesse pour toi, capitaine. Si la barbe t'en fume, tu peux toujours... Après tout, vieux brigand, c'est toi qui as raison. Top plat, je prends ton renseignement. Ils se mirent d'accord pour un prix dont la moitié porta sur une quantité de rhum qui sauverait poteau noir de la soif jusqu'à sa plus lointaine escale. Le reste lui serait versé en vivres et en poudres. Le vieux se mit en joie. Je suis content d'avoir traité avec toi, capitaine. J'aurais été déçu d'avoir à vendre mes marchandes aux Anglais. Oui, vraiment. Sais-tu qu'ils n'ont pas voulu m'acheter mon poisson lorsque je les ai croisés et malgré mes deux coups de canon ? C'est peut-être à cause de cela. Je ne dis pas, mais enfin... Tiens, je vais te faire un cadeau. Peut-on rester seul tous les deux ? C'est possible. Alain Forestier sortit pour faire monter le rhum du vieux sur le pont. Crâne rasé me retint par la manche. Nous sommes seuls, dit-il. Bon. Eh bien, si je me trompe, et je ne crois pas me tromper car la mer a des oreilles partout, tu aimerais bien savoir où croiser en ce moment le Nantais, non ? C'est vrai, tu ne te trompes pas. Eh bien, en cadeau, je vais te le dire parce que ce bandit sans scrupules m'a volé il y a deux mois un plein bateau de poissons secs. Poteau Noir nous signala le Lantais du côté de l'embouchure du Rio San Juan, rivière qui fait communiquer le lac Nicaragua avec la mer Caraïbe. Notre flibustier était encore bien loin de nous, plus de 400 000 marins. Pourtant, il nous parut presque à portée de la main, maintenant qu'il était descendu du golfe du Mexique. J'ai l'impression qu'il s'intéresse en ce moment à la même flotte que nous, n'est-ce pas, petit frère ? me dit Crâne rasé. Nous abandonnâmes Poteau Noir à ses nègres, ses poissons secs et son rhum. Et, par les mâts de perroquets et de fougues et de perruches, comme dirait notre capitaine, nous continuâmes à descendre vers le sud en obliquant d'un léger carde à l'ouest. Chapitre VIII Prisonnier des Espagnols Poteau Noir, je l'ai dit, n'est qu'un infâme voleur. Nous ne rencontrâmes jamais les navires marchands vendus par le vieux flibustier. Le Martrait et quelques autres étaient furieux. L'ingodeur haussa les épaules et Monseigneur de Joanie leva les yeux au ciel comme pour le prendre à témoin de l'inanité des préoccupations humaines. Après tout, amis Crâne rasé, ces vaisseaux ont peut-être changé leur route. Poteau Noir était sincère. La prochaine fois, le renseignement qu'il aura à nous vente sera gratuit, je le garantis. Nous poussâmes encore au sud pendant plusieurs jours, n'apercevant que quelques voiles sans intérêt aux limites de l'horizon. L'équipage s'ennuyait et moi aussi. Enfin, nous vîmes la terre droit devant. Alain Forestier fit le point avec Crâne rasé. Nous sommes beaucoup plus à l'ouest de Cartagène que nous l'avions prévu, dit le capitaine. C'est à cause des navires marchands. Tant pis, nous allons suivre la côte pour repérer des mouillages, des hans abrités. Nous risquons d'attendre les galions durant plusieurs semaines. Nous longeâmes la côte deux jours pleins, puis des îlots apparurent. C'était la pointe de la Corona. On appelait quelquefois Cap des Cinquillets l'extrémité basse de cette partie de terre qui s'avançait autrefois davantage du côté de la mer. Aujourd'hui, de simples rochers blancs couverts d'oiseaux émergeant seulement au pied du promontoire, la crête en est nue, alors qu'autrefois les Espagnols y avaient établi une batterie. Les courants de marée étaient forts dans ces parages et nous dûmes en tenir compte pour conserver notre route en naviguant au plus près. Il fallut gouverner pendant plus de 2000 au sud-ouest. Nous allons descendre beaucoup plus bas, décida Crane Rasé. Cette région n'est pas assez abritée. La frayette s'éloigna de la côte, toujours bien portée par le vent. Le Martrait avait retrouvé sa belle humeur malgré son accès de colère après Poteau Noir. En fait, je lui connaissais à présent un caractère plutôt versatile, sachant cacher mieux aux autres qu'à moi-même des pensées que j'estimais tortueuses. Mais je me trompais peut-être. Fort en gueule, il exprimait souvent tout haut ce que les autres membres de l'équipage pensaient tout bas ou n'avaient pas eu le temps de penser encore. Je m'en méfais donc instinctivement et c'était surtout parce qu'il avait tendance à s'opposer parfois trop systématiquement à mon ami, le capitaine. J'en dis d'ailleurs deux mots à Crane Rasé. Le Martret ne t'aime pas du tout Crane Rasé. Avec les camarades qu'il connaissait déjà de Bastère et de Port-Royal, il discute souvent de toi. Je crois qu'il leur monte la tête. Nous avons besoin d'hommes comme lui, gamin. Je suis au courant. Ici, tu sais, c'est une jungle. Dans la flibuste, chacun peut dire son mot et à tout moment. Si je fais le moindre faux pas, si je ne respecte pas le seul intérêt de la communauté, je peux être à tout instant balancé par-dessus bord. Ça ne me plairait pas beaucoup de voir le Martret prendre ta place. Moi non plus, gamin, mais j'ai l'œil. Ce jour-là n'est pas encore levé. Ainsi, le capitaine m'avait un peu rassuré. D'ailleurs, jusqu'à présent, la vie à bord se déroulait dans le calme. Les hommes se repousaient en prévision des jours difficiles. Après le cap des cinq îlets, la côte changea soudain d'allure. Elle devint beaucoup plus verdoyante, nettement plus agréable. Crâne rasé décida de relâcher un peu dans un coin abrité. Il choisit pour cela un endroit particulièrement sauvage. C'était une hanse qui n'avait pas plus d'un demi-mile de largeur, mais bien protégée contre tous les vents, excepté ceux du nord. Quoique, à première vue, ces vents puissent paraître redoutables, le danger était plus apparent que réel. Les vents du nord ne deviennent en effet très forts que lorsqu'ils ont tourné de quelques quarts vers l'ouest, et la mer n'est jamais grosse jusque-là. Nous y passâmes plusieurs jours. La mer était fort belle dans la rade, même lorsqu'il régna au large un fort coup de vent d'ouest. La journée, nous faisions la navette avec les canaux jusqu'à la côte. L'intérieur des terres était inhabité, mais nous trouvâmes les restes d'une grande hutte de bois abandonnée, ainsi que des chèvres en très grand nombre. Elles étaient redevenues sauvages, et nous les chassâmes au fusil pour renouveler nos vivres frais. Les esclaves noirs furent chargés de la corvée de bois et celle de l'eau douce, ainsi que celle des herbes qui accommodaient nos plats. Monseigneur de Joigny tendit ses lignes à l'écart, son livre de prière et ses pistolets à portée de la main. Il rapporta des sortes de dorades géantes. Pour amorcer, nous précisa-t-il, il avait abandonné les verres blancs de palmiers et de l'art rancis ordinaire pour un mannequin de poisson volant qu'il avait fabriqué avec du linge blanc et une plume pour faire les ailes. Nous embarquâmes aussi une douzaine de grosses tortues de mer pour avoir de la viande fraîche durant plusieurs dizaines de jours. Ces animaux restent en effet très longtemps en vie si l'on prend soin de les retourner et les pâtes en l'air et de les arroser tous les jours avec de l'eau de mer. Ainsi, la vie me paraissait telle belle. Je n'avais point de soucis, j'étais en bonne santé. Les camarades m'aimaient bien mais nul ne m'imposait sa volonté ni sa présence. Parfois, au plus fort du soleil après avoir longuement nagé dans la rade, je m'étendais nu sur le sable. Le soleil ne m'envahissait pas. Une certaine nostalgie et une tristesse inconnue s'emparaient alors de moi. Je me plaisais parfois revivre en pensée des moments difficiles de ma vie, comme ceux de ma première traversée en mer. Et toutes les images qui me venaient en tête à ce moment-là tournaient toujours autour du même visage, celui d'Isabelle. Nous quittâmes bientôt l'Anse aux chèvres sauvages. Dans le sud-ouest, lorsque nous aurions dépassé toutes les découpures de la côte, nous devrions approcher du golfe du Rabat, juste après la pointe Arenas. Il nous fallait rester dans les parages pour guetter notre proie. Malheureusement, le vent survint et du mauvais côté. Crâle Rasé fit établir deux basse-voile tous les rispris pour étaler la mer, sans faire de route. Nous pûmes ainsi tenir la cape sans être dérivés par des courants malencontreux. La flotta ne doit pas pouvoir faire mieux que nous si elle a déjà parié, dit Alain Forestier. Ainsi, dès que la mer sera calmée, une saute de vent nous attaqua en force et la bonne foi tomba en travers. Une lame fantastique s'éleva jusqu'à la hauteur de la grand voile qu'elle enfonça, inonda le pont, pénétra dans la batterie en noyant tout sur son passage. Le navire prit une gîte terrible et les hommes crurent comme moi que c'était la fin. Par Neptune, cria dans le vent l'un godor, je promets vingt-cinq cierges à Saint Anne du Porzic et un petit bateau modèle à Notre-Dame de la Clarté s'il se redresse. Il se redressa à moitié. Tu lui dois douze cierges, cria-je à l'un godor. Saint Anne du Porzic t'a presque exaucé. Parbacus et Jupiter ne blasphèment pas avec ces choses, petit. Le ciel et la mer peuvent se venger. La frégate donnait de la bande. Aux pompes, ordonna Crane Rasé, descendez aux pompes ! En traversant la batterie, j'aperçus la plume qui s'était attachée par le milieu du corps à un affût de canon pour ne pas être emporté. Avec indifférence, il jouait une mélodie sur son pipeau de roseau. Nous eûmes enfin la chance de sentir le navire obéir un peu au gouvernail, grâce à la misaine que quelques hommes purent établir au prix des forces surhumains. Le martret dirigeait la manœuvre. Il était magnifique. Bientôt, la bonne foi se redressa. Maintons la barre vers le large, décida Crane Rasé. Sinon, nous risquons de nous faire jeter à la côte. Bien, capitaine ! Forestier rendit compte peu après des dégâts subis par le navire. Ils étaient assez considérables et il faudrait du temps pour y mettre bon ordre. Enfin, le vent se calma. Nous remîmes la barre vers la terre pour mettre en panne et réparer au plus tôt les avaries. Je n'aime pas ces coups de tabac, me dit Crane Rasé. On se laisse toujours surprendre. Tu vois, aujourd'hui, nous avons perdu deux hommes et un nègre. Pour rien. Après une lente navigation tout le long de la côte dans les parages immédiats du golfe d'Uraba, nous arrivâmes à l'embouchour du rio Largo. L'eau était profonde à cet endroit et nous mouillâmes à quelques encablures seulement du rivage. « À terre, tâchons de orner des vivres frais à bord, lança le capitaine. Toi, gamin, tu restes à bord. Et pour quoi faire ? Mais il faut garder de la bonne foi. Cinq hommes resteront aussi avec toi. » J'étais furieux. Cette exploration à terre me tentait beaucoup. Les longues heures passées en mer n'étaient en somme qu'une attente interminable qui nous tendait tous vers un combat, une aventure. Et à présent qu'elle arrivait, j'étais condamné à l'inaction. J'en aurais pleuré de rage. Les chaloupes s'éloignèrent et je restais donc à bord. Là-bas, la côte semblait plutôt sauvage et il ne fallait pas rêver rapporter quelques butins de prix de cette descente. Pourtant, j'aurais aimé me dégourdir les jambes. Je vis bientôt nos chaloupes toucher le rivage. Aussitôt, des indiens bravo se rassemblèrent sur la plage pour accueillir nos camarades. Ils n'étaient pas dangereux pour les nôtres. Sinon, ils seraient passés inaperçus, déjà embusqués dans les arbres pour les recevoir un coup de flèche mortel. Les indiens nous tolèrent dans ces régions parce que nous servons leur haine des espagnols, m'avait expliqué monseigneur de Jouagny. Nos coups de main assurent leur vengeance sur l'hidalgo, ce conquérant qui vient les opprimer. Et je déplore assez, en effet, que des chrétiens les fassent massacrer au nom de l'évangile. Dès que nos hommes eurent touché terre, les indiens leur signalèrent une importante bourgade espagnole à quinze lues à l'intérieur, fort riches, selon leur dire, et peu défendu par la troupe. Ils leur firent comprendre qu'avec leurs armes à feu, ce serait chose facile d'en venir à bout. D'ailleurs, ils étaient prêts à leur donner la main. Crâne rasé décida alors de partir immédiatement pour attaquer et piller « Nuevo Almorox. » J'appris tous ces détails par la navette d'une chaloupe venue chercher à bord un complément d'armes et de munitions. J'étais plus furieux que jamais. Les indiens prirent la tête de la colonne que je vis disparaître en quelques minutes, absorbée par la forêt tropicale. À bord, c'était presque le silence. Le clapotis de l'eau sur la coque à l'encre dans cette hanse abritée de la côte me berçait faiblement. Les cinq hommes restés à bord étaient étendus dans leur branle. Je regardais la rive toute proche. Elle était maintenant déserte. Nos chaloupes tirées au sec séchaient lentement sur le sable. Il me prit une envie soudaine de me baigner et de m'étendre sur la terre ferme. Je me mis presque nu n'emportant avec moi que mon couteau pour ouvrir les coquillages que je comptais ramasser et je plongeais. L'eau était délicieuse. Elle courait tout le long de mon corps comme une caresse, une sensation bienfaisante que de les longues semaines d'emmer nous refusait la plupart du temps. Je pris un plaisir renouvelé à plonger dans la crique à partir d'un rocher qui présentait vaguement la forme d'une barque. Sous l'eau, je n'avais jamais vu des couleurs aussi belles, des formes de la nature aussi bizarres, presque irréelles. La fleur marine et les bancs de poissons qui m'entouraient formaient autour de moi un spectacle merveilleux. Je m'éloignais en direction du large. Les eaux gris-bleues étaient parcourues maintenant d'éclairs soudains. L'éblouissant perroquet de mer, le poisson à quatre yeux, le papillon de mer filaient soudain devant moi. Je surpris de gracieux anges de mer, un baracuda à la gueule menaçante, quelques garoupas au corps marbré, un poisson écureuil vermillon. Une pieuvre, encore bébé, me laissa passer avec indifférence, s'apprenant à remplir d'eau le cylindre de son appareil respiratoire et en la rejetant à travers le tube de propulsion pour se mouvoir. Je rentrais vers la crique, glissant au-dessus d'une inexplicable jungle sous-marine aux couleurs pourpres, bleu vert et jaune. Je frôlais des plumes de mer, noires, admirablement tressées. Enfin, je contournais des avantails de corail vivants au fabuleux stint de cramoisie. Exténué, je rejoignais le rivage. Puis, je m'étendis auprès d'une chaloupe et m'endormis aussitôt comme une masse. Je ne pus dire combien de temps durera mon sommeil. Soudain, je m'éveillais. Je ne fis aucun geste en ouvrant les yeux, ainsi que j'avais appris à le faire à la flibuste, et pourtant, je venais d'apercevoir un énorme pistolet braqué à quelques pouces de ma figure. Un espagnol, il l'art, se trouvait derrière l'arme. Si tout crie, y était tout ! Débout, seigneur fliboustier ! Je me levais. Je ne tremblais pas. J'étais plutôt penaud, m'étant laissant prendre comme un gosse étranger aux habitudes de la guerre. Sur le moment, je ne pensais pas un seul instant au sort qui allait m'être réservé. Probablement la torture et la corde, ou le garrot, à coup sûr. Autour de moi, une impression de foule de soldats s'agitait en silence. Deux cent cinquante espagnols environ s'apprêtaient à prendre notre navire par surprise. Deux rangés d'hommes tenaient en effet notre frégate endormie à l'encre sous leur fusil braqué pendant que les autres embarquaient dans nos chaloupes qu'ils faisaient glisser dans la mer. Leur manœuvre était claire. Si l'alerte n'était pas donnée à bord, tout était perdu. Je gonflais ma poitrine pour pousser un cri terrible afin de réveiller les cinq hommes restés à bord et je m'écroulais vers le sable, promptement assommé par derrière. Je revins à moi au bout d'un temps difficile à évaluer. Deux espagnols montaient la garde auprès de moi. Ils portaient un gilet de cuir sans manche serré à la taille par un ceinturon à grosses boucles, une culotte de peau très étroite, le crâne protégé par un casque à plumes portant une courte pointe sur le front. Je regardais vers la mer. Les chaloupes, déjà, collées au flanc de la bonne foi, déversaient les soldats. Comme dans un rêve, ils escaladaient les échelles dans un silence total. Ils enjambaient l'hélice et se glissaient sur les ponts, se faufilant entre les mains et disparaissant. Je me relevais, plein de sable collé à la peau. Ma tête me faisait mal, un mal horrible, et les deux soldats hochaient la tête en souriant. En devinant ce qui était en train de se produire à bord, je serrais mes poings avec rage. Je ne pouvais toujours rien faire, ayant maintenant la pointe d'une épée acérée appuyée dans le dos. Tout à coup, un grand cri de victoire s'éleva de la bonne foi, auquel répondirent les soldats restaient en ligne avec leurs fusils sur le rivage. Les fléboustiers, seigneur, c'est arcabo, fini, ricana un l'un de mes gardes. Ils ne mentaient pas. Les Espagnols étaient maîtres à présent de notre navire. Je me sentis responsable de cette immense catastrophe et j'aurais mieux aimé être mort à ce moment-là. Je me laissais alors glisser sur le sol dans le plus profond abattement. Mais c'était là qu'une apparence que je voulais donner à mes gardiens. En faisant avec les doigts des dessins dans le sable, en retournant d'un air résigné la carapace sèche d'un crâme mort, je réfléchissais à toute vitesse. Comment me tirer de ce mauvais pas et sauver les camarades qui réapparaîtraient très bientôt de l'intérieur des terres ? J'étais indécis. Déjà, les Espagnols redescendaient dans nos chaloups pour rejoindre la côte, ne laissant à bord de la frégate qu'un effectif réduit pour assurer la garde de leur prise. Dans quelques minutes, ils seraient là. Au large, le ciel était toujours d'un bleu intense. Pourtant, je sentis à la brise que le vent était en train de changer. Je regardais en direction de la terre. D'énormes nuages noirs montaient en effet au-dessus de la forêt et il ne tarderait pas à masquer bientôt le soleil. Je voulais espérer que le grain qui arrivait sur nous pourrait influencer le cours des événements. Mais je ne pouvais pas deviner comment. Les arbres les plus proches de la lisière se trouvaient à peu près à 150 pas de moi. Courir vers eux eût été chose facile, mais les pistolets de mes deux gardiens avaient toute chance de m'abattre avant que je puisse les atteindre. Je me sentis pourtant prêt à tenter l'impossible. La première chaloupe chargée d'Espagnols n'était déjà plus qu'à dix bras à peine du rivage. Pour moi, il allait bientôt être trop tard. Tant pis. L'occasion d'agir ne se représenterait peut-être plus jamais. Soudain, la chaloupe faillit chavirer dans les rouleaux. « Mira, mira ! » cria l'un de mes gardiens en regardant vers la mère d'un œil inquiet. Je bondis sur mes pieds. D'un geste aussi vif qu'un coup de sabre d'abordage, je jetai une poignée de sabre à la figure des deux hommes surpris. Ils poussèrent quelques jurons castillants en portant les mains à leurs yeux. J'étais déjà loin. Les hommes de la chaloupe prises dans les rouleaux ne pouvaient pas tirer sur moi, ni les soldats aux fusils qui me tournaient le dos. Hors d'haleine, je disparus au milieu des arbres. J'étais sauvé. Du moins, c'est ce que je crus sur le moment. Chapitre 9 Un Rembarquement peu honorable L'homme craint surtout l'inconnu. Je l'appris à mes dépens ce jour-là. Je m'enfonçais de plus en plus dans la forêt. Des racines tordues se prenaient dans mes pieds, risquant à chaque instant de me faire tomber sur le sol spongieux. Une forte odeur de végétation pourrissante régnait autour de moi. Les plantes grimpantes, des sortes de fougères géantes, des lianes monstrueuses freinaient ma marche. J'étais presque nu, les pieds en sang. Je fus bientôt obligé de m'arrêter à bout de souffle. J'étais perdu. Une angoisse me saisit. Certes, les Espagnols ne pouvaient pas me rattraper, mais j'étais à présent prisonnier de la forêt, sans la moindre défense. Je me mis à réfléchir. Cette marche sans but, cette fuite en avant était ridicule et surtout épuisante. Elle pouvait même me mener encore plus rapidement à ma perte. Je décidai donc de m'orienter au mieux, puis de progresser avec le minimum de fatigue. Je tâchais de me remettre dans l'axe du chemin qui devait mener à Nuevo, Almorox, à l'intérieur des terres. Là, je pensais retrouver mes camarades et les guides indiens. Mais on aurait dit que tout se liguait contre moi. Un vent étrange se mit à souffler, puis la pluie tomba lourdement. Elle venait sans doute des grands nuages noirs que j'avais aperçus depuis la plage et qui crevaient maintenant sur la forêt. J'étais transi. Je n'avais plus aucune notion de l'heure lorsque la nuit tomba brusquement. A bout de force, je m'étendus au pied d'un arbre énorme et, malgré le froid qui m'avait saisi, je m'endormis. Mon sommeil fut entrecoupé de rêves remplis d'Espagnols, d'Indiens bravos, de flibustiers inconnus et mal disposés à mon égard, de coups de tabac en pleine mer démontés. Le froid me réveilla. Je claquais des dents. J'avais la fièvre. La pluie avait cessé et le vent était tombé. Cela me rendit un peu de courage et je décidai d'en profiter pour me remettre en route. Ce fut le silence de la nuit qui me parit le plus effrayant. Rien ne bougeait. Tout semblait m'observer et attendre que je fusse prêt à succomber à ma lassitude. J'avançais avec précaution. Il me faudrait peut-être vivre à présent en sauvage comme l'avait fait Paul Lolonoy. Durant un an, on m'avait raconté crâne rasé, le grand flibustier avait vécu de viande, de viande crue, avec des sangliers et des chiens sauvages pour seuls compagnons. Cette idée ne me réjouit pas. Je marchais d'un pas décidé sous des manguées touffues durant plusieurs heures. Pour me rassurer, je voulais me convaincre que mes camarades n'avaient pas encore repris le chemin de la plage. Après tout, je n'avais pas entendu les fusées espagnols les accueillir au moment où ils auraient dû regagner les chaloupes. Mais n'avais-je pas dormi trop profondément ? Soudain, je vis dans le lointain une lueur dansante et je marchais vivement vers elle. C'était le rougeoiement d'un incendie entre les arbres. Je sentis mes forces revenir d'un seul coup. Ce ne pouvait pas être un feu de forêt et j'imaginais aussitôt la bourgade espagnole en cours de pillage, mes camarades tout proches. Je repris ma course. Je m'arrêtais, cloué de peur, croyant être retombé sur des soldats. Des branches bougèrent et deux formes sortirent des fourrés, suivis de plusieurs gosses. Elles étaient aussi effrayées que moi et repartirent en courant. Tiens, voilà le petit. Alors, tu n'as pas pu te passer de venir à toi aussi au pillage, hein ? Dès les premières maisons du village, je tombais ainsi sur le martrait. Il brandissait une torche mettant le feu autour de lui d'un air très affairé. Il me lança encore. Malheureusement, tu arrives un peu tard. Nous allions justement lever l'encre. Ah, quelle belle nuit tout de même. Où est Crane rasé ? Bon, le capitaine est par là. Peut-être du côté de la maison du chef du village. Oui, je crois qu'il est là-bas. Je le trouvais rapidement et lui racontais tout. Il se mit en colère après moi, après lui-même, et tira deux coups de pistolet en l'air pour rameuter les camarades. Ce fut un beau remue-ménage dans le village. Les hommes accouraient sur la place en menant avec eux toutes sortes de choses. Des ustensiles de cuisine, des vases, des chandeliers, des coffres de linge, de petits meubles incrustés, des animaux vivants, des sacs de grains. Crane rasé expliquait la situation en deux mots. Ils voulurent foncer immédiatement vers la mer pour reconquérir le navire. « Allez, tous à la plage ! » cria le martret. « Deux cents espagnols, ça me va parfaitement. En avant ! » « Un moment ! » dit le capitaine. « Il faut avoir un plan au lieu d'aller se jeter dans la gueule du loup. Regardez, nous sommes trente-cinq à peine. » Il y eut un certain flottement dans la troupe. La plupart des hommes approuvèrent. Ils étaient courageux mais ne détestaient pas la prudence. Le serpent s'approcha de Crane rasé et fit d'un ton entendu. « Le capitaine a raison. Nous ne sommes pas en force alors il faut négocier. » « Très bien. Alors que proposes-tu ? » « Oui, si tu as un plan, sors-le. » « Je propose donc de retourner à la plage pour reprendre la bonne foi. Mais nous l'échangerons contre des otages que nous allons emmener d'ici. » « Bravo ! C'est une excellente idée ! » « Le serpent a très bien parlé. Vite ! Il faut prendre les habitants et... » À présent, la tête me tournait un peu. Les émotions, la fatigue de la nuit, l'estomac creux commençaient à miner ma résistance. Monseigneur de Joigny s'en rendit compte et il me donna à boire une gorgée de rhum pas très fameux que lui passa l'ingot d'or. Il me fit aussi manger une galette de maïs prise dans une maison. Bientôt, les habitants qui avaient été enfermés dans l'église furent mis en colonne sous la menace des armes. Crâne rasé envoyant sur la route un groupe d'Indiens en éclaireur afin de déceler toute embuscade qui pourrait ainsi nous être tendue. Les autres s'amusèrent à lancer des flèches enflammées pour incendier les dernières maisons du village. Crâne rasé s'aperçut soudain que j'étais presque nu. Tu t'es mis comme ça pour courir plus vite, gamin ? Euh, non. J'étais allé me baigner sur la plage. C'est à ce moment-là que les Espagnols... Le capitaine fronça les sourcils et me regarda de travers. Puis il cria « La plume ! Amène-moi l'Alcane Mayor ! Ces vêtements iront parfaitement, petit ! » Le retour vers la mer se fit en silence. Les habitants étaient à moitié morts de peur. Pillés de tous leurs biens, à chaque instant, ils s'attendaient à présent à être privés de la vie. Les frères les avaient chargés de butins amassés et cela leur laissait à eux les mains libres pour combattre. Lou Berney me mit dans la main un gros pistolet saisi dans le village. « Prends ça, tu vas en avoir besoin. » J'avais repris mes couleurs et l'idée du combat prochain m'excitait. Les habits d'Alcane m'étaient un peu trop grands mais j'avais, je crois, assez fière allure. Des bottes de cuir souple, rouge vif, montaient jusqu'au-dessous de mes genoux. Des chausses en draphe et un pourpoint de même tissu, piqués de beaux boutons de cuivre, auraient pu me faire passer pour un riche notable. Je me résolus à porter mon feutre à large borde à la main car il était trop grand et me tombait sur les yeux, ce qui m'empêchait de voir à trois pas. À un tournant du chemin, quelques Indiens envoyant avant revarent pour nous informer. Ils parlaient à voix basse faisant des signes mystérieux. Tout cela me semblait très mauvais pour nous. Crâne rasé décida de quitter la route et de rejoindre la plage à travers bois. Les Indiens firent aussitôt de grands signes de la tête pour approuver cette conduite prudente. Les otages se mirent alors à geindre mais quelques bourrades les firent taire sur le champ. Je n'aime pas ce genre d'expédition, vint me confier Mgr de Joigny, tandis que nous progressions au milieu des broussailles. Cela tourne mal un jour ou l'autre et le gain est petit. J'étais de son avis mais n'y pouvait rien changer. Une heure plus tard, les pourparlers commencèrent. Les soldats avaient pris position tout autour de la crique, elles-mêmes cernées tout à l'aise par l'embouchure du Rio Largo. Notre plage de rembarquement était une véritable nasse tendue avec, comme à pas, la bonne foi elle-même entre les mains de l'Espagnol. Notre situation était loin d'être brillante. Crâne rasé maintint notre colonne sous le couvert afin d'en masquer les effectifs bien réduits. Un otage accompagné de deux de nos hommes fit plusieurs fois le trajet en terrain découvert pour discuter avec le porte-parole du chef de la troupe. Mais les négociations traînaient. Ils cherchent à nous faire perdre du temps parce qu'ils doivent attendre des renforts dit le martrait. Nous devrions foncer jusqu'au chalot puis ça serait un suicide dit simplement Mgr de Joigny. Une pure folie. La délégation revint. Les nouvelles n'étaient pas encourageantes. Le capitaine exige la libération de tous les otages et l'abandon de tout le butin sur la plage. Ce n'est qu'à cette condition qu'il nous rendra le navire. C'est un piège il ne faut pas céder. D'accord pour libérer les otages dit crâne rasé. Mais nous garderons le butin. Rendez compte de cela au capitaine. Les tractations continuèrent ainsi puis il fut convenu entre les deux parties que les flubistiers obtiendraient ce qu'ils voulaient mais que le embarquement se ferait sans qu'aucun tâche ne monta à bord de la frégate. Crâne rasé donna son accord. Pendant le embarquement nous parquerons les otages bien en vue sur la plage fit-il dire au capitaine. Et comme cela nous les tiendrons sous le feu de nos canons dès qu'une première chaleau pourra rejoindre le bord précisa pour nous seuls le serpent. C'est notre seule garantie de ne pas être massacré à la dernière minute. Le embarquement se déroula dans une atmosphère assez tendue mais il n'y eut pas d'incident. En reprenant pied sur la frégate chaque homme retourna ses poches afin de bien montrer qu'il ne conservait pas de prise personnelle. Chaque bonnet fut également visité. Lorsque mon tour vint je tirai sur les poches de l'habit de l'alcade et à mon grand étonnement six pièces d'or roulèrent sur le pont. On peut dire qu'à terre tu ne perds pas ton temps petit me lança en ricanant le martret qui avait vu la scène. Je ne me mis pas à rougir comme l'aurait fait un gamin que l'on aurait surpris à voler des pommes. Je me mis plutôt à trembler de tous mes membres. Notre charte partie signée au vieux mousquet prévoyait en effet que tout homme qui rentrerait sans la déclarer une prise d'une valeur d'au moins quatre réaux autrement dit trente sols aurait la tête cassée sur le champ. J'avais largement dépassé la somme. Les termes de notre contrat lus dans le cabaret de Bastère résonnaient soudain dans ma tête ainsi que les voix graves des camarades qui avaient repris en chœur les derniers mots pour approuver. Oui, la tête cassée sur le champ. Je n'en menais pas large. Enfin, les camarades reconnurent à mon air surpris que ma bonne foi ne pouvait être mise en doute car j'ignorais vraiment la présence de l'or dans les poches de l'habit de l'Alcane. Va, petit, me dit le capitaine, mais la prochaine fois, j'espère, pour ta vie, que tu auras les poches trouées. Fort heureusement pour nous, la brise soufflait. Nous éventâmes nos voiles d'un seul coup, ayant pris l'habitude de ne les frêler qu'avec des amarres légères pour gagner du temps à l'appareillage. Nous quittâmes donc rapidement et sans regret cette crie qui aurait pu nous garder jusqu'au jour du jugement dernier. Pendant plusieurs milles, nous longeâmes de nouveau la côte en direction de l'ouest, puis nous briquâmes la mer durant une semaine en nous serrant le ceinturon. La flotta, en provenance de Porto Bello, était toujours invisible. Notre embarquement précipité de l'embouchure du Rio Largo n'avait pas permis de nous ravitayer en vivres frais ni en eau douce. Le besoin s'en faisait sentir de façon pressante. Encore une fois, le martrais commença à provoquer des murmures dans l'équipage. Crâne rasé décida d'aller faire de l'eau douce dans la mer, à trois ou quatre lieux de l'embouchure d'une rivière qu'il connaissait. La chose était possible dans la mesure où on la puisait en surface après une forte pluie. Puis nous cherchâmes un point de la côte pour y débarquer sans histoire. Nous relâcherons dans le havre de San Pedro, annonça le capitaine. Peu après, nous doublâmes à l'est une île assez petite, remarquable surtout par son sommet en forme de table et dont la partie sud-ouest s'abaisse pour se terminer en terre basse. Le havre est juste derrière, me dit Crâne rasé. Cette fois-ci, il ne faudra pas nous laisser embarquer dans des aventures stupides. Et toi non plus, gamin. Je resterai sur mes gardes. J'aimais autant ça, seigneur Hidalgo. J'avais conservé sur moi les habits de l'alcade de Nuevo Almorox. Avec ces deux mots d'ironie, Crâne rasé m'avait fait comprendre que j'avais l'air assez ridicule, mais qu'il me laissait libre d'en faire ma tête comme tous les autres frères. J'allais toutefois me changer et je ne m'en trouvais que plus à mon aise. Nous mouillâmes. Le havre de San Pedro était abandonné depuis plusieurs années par les chasseurs de loutre et de veau de mer venant des îles. Il nous fournit facilement une excellente eau, du bois en abondance, du poisson, des coquillages, des huîtres et des herbes sauvages. Je remarquais là une particularité du sol composée de tosca, une espèce d'argile durcie qui se coupe avec un couteau comme du cacao. Je fis la découverte lorsqu'il nous fallut creuser une fosse pour l'un des nôtres. Quand nous avions regagné la bonne foi, les cinq camarades qui avaient été pris par les Espagnols à notre bord se trouvaient dans un piteux état. Les soldats leur avaient donné la gêne afin de découvrir nos projets. L'un d'eux avait été trop sauvagement torturé et il venait enfin de mourir. « Paix à son âme, conclut Mgr de Joigny. Comme vous dites, Mgr, dit le martrait, et moi, je ne regrette pas d'avoir bouté le feu à la bourgade de ces sataniers et d'algos. Je ne vois pas le rapport. Il n'y en a peut-être aucun, Mgr, mais ça me soulage le cœur de le dire. » Les jours qui suivirent furent calmes et paisibles. L'air salin tempérait, grâce à la brise venant du large, les ardeurs du soleil au plus fort de la journée. Comme j'aimais à le faire souvent, je me reposais sur le sable. À ma grande déception, Mgr de Joigny venait maintenant m'y rejoindre avec deux énormes livres sous le bras. Sur l'ordre du capitaine et afin de ne pas me laisser seul, il avait entrepris de me donner quelques notions sur les lois et traités ainsi que les règles et accords qui régissent les ports et la mer. J'avais fait l'amour. Tout cela ne doit pas servir à grand-chose, vraiment. Ça ne doit pas être tellement important puisqu'à Port-Royal, tu as obtenu ces deux gros livres pour la seule valeur d'une bouteille de rhum blanc. Malgré mon manque de courage, je m'efforçais d'apprendre des articles de loi et des clauses de contrat. Tous ces règlements me paraissaient bien tortueux et confus. Enfin, cela me servirait peut-être un jour si, par exemple, je voulais me faire une situation à terre. Pourquoi pas, Saint-Domingue ? Oui, après tout. Pourquoi pas, Saint-Domingue ? Isabelle. J'étais heureux. La course après les navires chargés de trésors n'occupait pas entièrement mon esprit. Le Nantais lui-même me paraissait être devenu un personnage irréel et lointain, qui ne se matérialiserait peut-être jamais comme dans les rêves. En ces moments de doufarniante, le flibustier de l'île Notre-Dame perdait tout à fait à mes yeux ses allures redoutables. Il était bien loin de moi comme l'était ma première rencontre avec lui, fort ancienne à présent. Trop d'aventure avait aussi bouleversé ma vie, et j'aurais eu tort de croire qu'elles allaient aussitôt s'arrêter là. Ça y est, nous avons enfin des nouvelles de notre flotte fantôme chargée d'or, annonça le serpent. Comment ça ? Un Indien m'a dit avoir vu de nombreuses voiles voguer en direction, du soleil qui se lève. Qui peut nous assurer que ce sont nos galions ? Les Indiens connaissent bien les Espagnols. Ce sont les seuls qu'ils cherchent à les faire renoncer à leurs idoles et qui n'hésitent pas pour cela, au nom de la croix, à les massacrer. Cela remonte à quand ? L'armada serait passée au large il y a à peine trois jours. C'est déjà beaucoup. Nous avons encore nos chances. Nous ralliâmes le bord sans perdre un instant. L'équipage était très reposé, tout rempli de courage. Notre frégate, racée, bien servie par le vent, pourrait donner une bonne chasse aux galions lourdement chargés et forcés de naviguer en troupeau. Je sens qu'il va y avoir de l'amusement pour bientôt, me dit en souriant Loube et Arnais. Dans ses grosses pattes noires, il affûtait avec amour un savre d'abordage qui lui servait chaque matin à se raser. Quelques instants plus tard, nous dérapâmes l'ancre. Chapitre 10 La pêche aux galions La bannière royale d'Espagne flottait au vent, rouge et or. Droit devant nous, six beaux galions voguaient cap au nord-est en direction de Carthagène. Nous approchâmes l'armada par très beau temps. Mer belle, brise faible et courant nul. La mer semblait de métal en fusion et le soleil était au plus haut. Apprêtez les pièces, préparez les grappins, les grenades, sablez le pont. Les armes étaient déjà prêtes. Larguez toute la toile. Les hommes grimpèrent en courant dans les haubans. Ils brassèrent les verges, bordèrent les dernières voiles. Crâne rasé était radieux. Le gibier tant attendu était là, devant nous, s'offrant comme une proie tentante. La brise faible nous sert, petit. Tout à l'heure, nous aurons plus de souplesse dans la manœuvre que ces gros galions ventrus. Tu as vu les canons, crâne rasé ? Oui, notre gibier a là de quoi se défendre. Et puis, nous ne sommes qu'une quarantaine. Tu crois que nous en reviendrons à bout facilement ? Ça, gamin, je n'en sais rien. Il se prête même que nous soyons par le fond avant une heure. Il cria quelques ordres et vérifia la voilure. L'ingodore me tournait une gourde d'eau de vie en riant. Tiens, flibustier, bois un coup comme moi pour chasser le mauvais air. Je le remerciai et allai chercher mes pistolets. Dans la batterie, les hommes s'affairaient autour des pièces. Les esclaves noirs apportèrent auprès des tonneaux de poudre de grandes bails remplis d'eau pour parer au foyer d'incendie. Cela me rappela que le feu était dans les combats à la mer, le souci le plus grand. Ensuite, je remontai sur le pont. Crâne rasé regardait à la longue vue la poupe des vaisseaux. Tu as un plan, capitaine ? demanda Forestier. J'ai une idée, c'est tout. Évidemment, nous ne sommes pas en force. Il faut compter environ 600 hommes devant nous, capitaine, précis à mon seigneur de Joanie, avec plus que de 200 canons. Il faudrait disperser leurs forces, suggéra le serpent. Les espagnols s'en garderont bien. Seule une tempête pourrait nous aider. Instinctivement, nous regardent tous le ciel. Mais il était désespérément bleu sans le moindre nuage. Oui, ils vont rester groupés ainsi jusqu'à Cartagène. Écoutez-moi tous, dit Crâne rasé. Avec la seule bonne foi, nous ne pourrons pas venir à bout de la flotte espagnole. Mais nous allons la harceler, tâcher de mettre à mal avec notre artillerie la mature de quelques galions. Et ensuite, vive Crâne rasé, c'est une belle solution ! Les flubustiers forcèrent un peu la voix pour se donner du courage. Mais on sentait que la victoire serait difficile. Serrez le vent ! Notre frégate prit sa route parallèlement à celle des galions. Elle gagna rapidement sur eux et se porta bientôt à leur hauteur. Nous éviterons leur bordée en ne nous présentant pas sur leur flanc. Il faut rabattre la bonne foi sur leurs arrières. Lorsque nous serons à bonne portée, feu de toutes les pièces sur leur poupe. Les hautes poupe des galions étaient en effet l'endroit le plus vulnérable de ces navires. Pas d'artillerie ou sinon, parfois, un ou deux canons de fuite. Les sculptures supportant les fenêtres des galeries étaient plus décoratives qu'efficaces au combat. Les rembars de bois travaillés ne protégeaient guère les soldats qui se retrancheraient derrière elles pour faire le coup de feu. La frégate se présenta devant le premier vaisseau qui se trouvait à droite. Attention ! Feu ! Notre bordée s'envola dans un fracas magnifique. Trois boulets atteignirent le navire et les éclats de bois sautèrent à plus d'une dizaine de pieds de hauteur. Mais le galion poursuivit sa route. Bravo les gars ! Maintenant, barre à droite ! Nous allons lui envoyer à présent un cadeau de nos autres pièces. La bonne foi s'inclina avec élégance prenant une belle gîte, suivit le galion à la trace et puis obéit de nouveau à la barre. Revenu sur sa poupe à bonne distance, une nouvelle bordure jaillit de nos pièces bas-bord. Nos camarades mirent encore plusieurs coups au but. L'Espagnol en a pris plein la poupe, m'écriai-je. Monseigneur de Joigny fit une légère moue. Cela peut durer longtemps, tu sais, et les dégâts que nous le faisons ne l'empêcheront pas de poursuivre sa route. Crâle rasée commandait la manœuvre suivante pour que nos pièces de tribord tirent une nouvelle fois. Les paroles de Monseigneur de Joigny m'avaient rendu perplexe. Notre frégate ressemblait en effet à un temps se déménant dans tous les sens sur l'arrière d'un bœuf. Le martret se présenta à l'arrière. Alors, capitaine, c'est bien beau de faire donner l'artillerie, mais nous sommes tous prêts pour l'abordage. Qu'attends-tu ? Veux-tu que je prenne la direction des opérations ? Ou bien préfères-tu calme-toi, le martret ? Je fatigue l'animal. Ce n'est pas en tirant tes boulets sur sa poupe que tu arriveras à battre ses voiles, cria-t-il en riant et prenant à témoin les hommes sur le pont. Ce n'est pas ainsi que tu lui couperas les ailes. Il avait raison. Crâle rasée perdait de son prestige en s'acharnant de la sorte sur l'espagnol. Sa prudence prenait couleur de coardise et les hommes s'excitaient les uns les autres. Le martret, comme un certain nombre de flibustiers du bord, était de cette race de vieux batailleurs des Caraïbes habitués à capturer les navires, à l'abordage et pistolet au poing, couteau entre les dents. Une manœuvre prudente ou trop subtile les déconcertait vite. Plusieurs hommes grommelèrent avec le martret, se demandant tout haut si le capitaine... Mes crânes rasées les connaissaient bien. Ils savaient leur parler. Un instant, les amis. Nous avons encore deux jours de mer pour en venir à bout. Rien de presse et je ne tiens pas à me faire envoyer par le fond avant d'avoir plongé au moins une fois mes mains dans ses coffres. Bravo, capitaine. Oui, tu as raison. Avec de la prudence, on arrive toujours au port. Ça, c'est parler. Le capitaine avait toujours ses hommes en main. Mais comme je me trouvais près de lui, je l'entendais murmurer entre ses dents. J'aimerais tout de même bien arriver à prendre ce navire. Seulement, il ferait trouver un moyen. Je cherchais à l'aider. Soudain, il me leva à l'esprit une idée qui me parut bonne. on pourrait mettre le feu au voile du galion en lui lançant des flèches enflammées à la manière des indiens bravo. Comme ça, il ne pourrait plus avancer. Mais nous n'avons pas d'arc ni de flèches, gamin. Nous avons beaucoup mieux. Regardez. Je pris un de nos fusils, fixé un beau paquet d'étoupes au bout de la baguette de celui-ci, puis l'enfoncé dans le canon. Il ne reste plus qu'à y mettre le feu et à tirer ce trait en direction des voiles de l'ennemi, achevai-je d'expliquer. Bravo, ça c'est une belle idée, petit. Nous allons allumer la pipe aux espagnols. Allez, vous autres, apportez de l'étoupe en quantité. Qu'on l'enduise de poids et de soufre. Tirez vos baguettes, je veux plus de 20 fusils apprêtés à tribord. Attention, parez à virer, la barre à gauche. Tout se passa très vite. Nos flèches enflammées partirent en feu de salve pour atteindre la partie haute des bases voiles ennemies. Ce fut un succès complet. Les matelots ne purent éteindre les multiples foyers car ils se déclarèrent hors de leur portée et tous ensemble. Les flammes s'élevèrent alors rapidement et les voiles hautes prirent feu en quelques minutes. Nos hommes poussèrent d'énormes vivas. Sur le pont de l'ennemi, c'était déjà la débandade. La voilure s'affala en brûlant sur le navire. Les mâts flambaient tels des pins incendiés, prêts à éclater et à s'abattre. Le vent chassait en tourbillon une épaisse fumée noire et le navire, que ne portait plus à présent qu'une voile, acheva de glisser lentement sur son air, aussi malhabile qu'un ponton. Puis la bannière royale d'Espagne, rouge et or, s'embrasa d'un seul coup à la pomme du grand mât. Sur le vaisseau, le pavillon disparut ainsi en fumée, comme s'il avait été amené par une main invisible pour qu'il se rende. C'était la victoire. L'ingodore me prit aux épaules et m'embrassa. Merci, amiral, c'est le plus intelligent combat naval que j'ai jamais vu, par Neptune. C'est la vérité, que la Vierge et Bacchus me demandent si c'est faux. Le martret se dandina jusqu'à moi, bardé de pistolets comme toujours au moment d'un assaut et des mèches allumées plein les mains. Chapeau bas, petit, ta manœuvre était très belle. Le martret annonce que tu seras un jour un très grand flibustier. Oui, tu seras un jour un grand capitaine. Je n'étais pas peu fier. Mais les minutes filaient vite. La bonne foi était venue au vent de l'adversaire afin de ne pas être gêné par la fumée et les flammèches de l'incendie. Celui-ci maintenant faisait rage. Les chaloupes descendues à la hâte le long des flancs du galion sombraient les unes après les autres sous le nombre des marins qui se jetaient dedans. Tout à coup, les canons de l'épave en flamme se mirent à tonner les uns après les autres. Ils étaient encore chargés et le feu en atteignant les poudres les faisait partir tout seuls dans toutes les directions. Les cinq autres galions revenaient maintenant sur le lieu du désastre pour recueillir les survivants qui se débattaient dans la mer. Notre frégate s'éloigna tranquillement afin de demeurer hors de portée de leur canon. De rage, le martrais piétina son chapeau. C'est tout de même malheureux de voir tout cela partir en fumée. Et tous ces hidalgots que nous aurions pu recueillir pour les échanger ensuite contre une belle rançon. C'est vraiment de la malchance. Nous avions mis en panne. La bonne foi était à quelques milles seulement des galions regroupés. Nous vîmes très distinctement les rescapés monter à bord des vaisseaux puis le navire en feu sombra d'un seul coup. Chaque galion tira un coup de canon pour le saluer. C'est la part de Neptune dit Lingodore tristement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller chercher fortune ailleurs. Ainsi, notre poids nous échappait. Le serpent s'approcha de crâne rasé. Nous ne sommes pas très loin de la côte, capitaine. Je pense que la mer n'est pas très profonde dans cet endroit, n'est-ce pas ? Je crois que non, en effet. Alors tout n'est pas perdu. Tu as une idée en tête, le serpent ? Oui, mais il faut tout d'abord laisser partir les Espagnols. Et ensuite... L'idée du serpent était simple. Ce que nous n'avions pas pu prendre sur l'eau, nous irions le chercher sous l'eau. A condition, bien sûr, que le fond le permette. Nous, son dame, sans attendre. Sept brasses à peine. La Vierge est avec nous, dit Lingodore. Bacchus aussi. Alain Forestier avait pris des alignements par rapport à plusieurs points de la côte, afin de situer plus tard l'emplacement exact de l'épave. La Vigie annonça que les galions reprenaient leur route au nord-est. C'est parfait. Nous allons revenir immédiatement sur le lieu du naufrage. La bonne foi fit servir, puis, dans un beau mouvement de voile, nous y fumant peu de temps. Le vent n'avait pas encore chassé l'odeur de l'incendie. Et sur la mer, autour de nous, une quantité incroyable de débris calcinés flottait au gré des courtes vagues. espars, panneaux d'écoutilles, tronçons de vergue et fragments de varangues. Tu vois des cadavres ? me demanda la plume. Non, ils ont dû couler à pique. Le capitaine amena la frégate à l'endroit exact où le galion avait sombré. Puis, il donna l'ordre de mouiller l'encre. La nuit commençait à tomber. Demain, il fera jour, dit crâne rasé. Et l'Espagnol qui est là-dessous nous attendra bien. Allez ! Dès le lever du jour, ce fut une belle animation à bord. Les avis étaient partagés. Moi, je dis que nous ne trouverons rien car le feu a tout détruit. Le pont a brûlé, oui, mais ce qui était dans les cales pourra être récupéré. Le galion a coulé très vite et le feu. Tout cela est très beau, mais qui va plonger ? Les hommes se sentaient d'ordinaire plus à l'aise dans les combats à l'abordage, la hache ou le pistolet à la main que la tête sous l'eau. Ils en converrent d'ailleurs les uns et les autres sans fausse honte. C'est vrai, je sais nager, dit le martret, mais de là à descendre dans les abîmes insondables de la mer. Il n'y a que cette brasse à peine, rappela le lingot d'or. Je serai le premier, dit le serpent. D'autant plus que l'idée vient de moi. Je t'accompagnerai, lui dis-je. Je nage très bien, l'autre jour. Ne parle plus de l'autre jour, me coupa le capitaine. Bon, écoutez-moi tous. Nous allons faire l'impossible pour repêcher la cargaison qui nous attend sous nos pieds. Ce n'est pas très profond. Cette brasse, confirme un forestier, et sur un fond de sable. Parfait. Nous formerons plusieurs équipes qui se relieront. Il faudra prévoir des cordages, des palans. La nourriture sera légère et l'alcool, oui, lingot d'or, l'alcool sera supprimé. Sauf si tu préfères finir par cette brasse de fond. Puis le capitaine donna l'ordre de tenir en permanence du café chaud pour tout l'équipage. L'esclève noir allait s'exécuter lorsque je le vis sourire de toutes ses dents. Une idée me vint, mais le serpent me devança. Capitaine, je crois que les meilleurs plongeurs du bord se seront encore les nègres. Tu as raison, le serpent. Je vais les faire plonger aussi. Et s'ils donnent satisfaction, je leur rendrai leur liberté à la première escale à la tortue. Les cinq noirs furent ravis et du coup, je me retrouvais à donner la main pour préparer le café. Affalé les chaloupes ! Les équipes de plongée furent organisées rapidement. Déjà, les premiers plongeurs s'étaient minus et prirent leur élan depuis la lice. Dans les chaloupes, d'autres flibustiers devaient les repêcher. Nous regardâmes les remous, les grosses bulles qui montaient du fond de l'eau. Plusieurs dizaines de secondes passèrent, puis les hommes, l'un après l'autre, sortirent la tête de l'eau. Les renseignements qu'ils rapportaient étaient intéressants. Le galion avait toutes les superstructures incendiées, mais le reste du navire était demeuré en bon état. Il donnait fortement de la bande à bâbord, la proue orientée vers la terre. À cette brasse, la lumière était encore suffisante sous l'eau claire pour effectuer les recherches. « Alors c'est parfait, dit crâne rasé. Voici comment nous allons nous y prendre. » La difficulté pour les pourgeurs était certainement de pouvoir pénétrer dans l'épave, de recueillir le butin, puis d'avoir le temps de remonter à la surface avant d'être noyé. Le capitaine pensa que le meilleur passage se trouverait à la poupe que nos canons avaient fortement endommagé. Des cordages lestés de sacs de boulet furent donc descendus à hauteur de la poupe, puis attachés à l'épave pour servir de main courante. Les coffres d'or et de pierres précieuses se trouvent toujours à l'arrière près de la grande chambre, dans une pièce forte, précisa Lingo d'or. « Je le sais, j'ai été une fois prisonnier des Espagnols et obligé de charger un guélion à Porto-Bello. » « Eh bien, le travail n'en sera pour nous que plus simple, » s'exclama joyeusement le capitaine. Mais il se trompait. Le travail commença. Soudain, les têtes des plongeurs sortirent hors de l'eau comme des bouchons. « Les requins ! Il y a des requins partout ! J'ai vu un homme se faire attraper ! Où ça ? Par là, à gauche ! » C'était en effet le tigre-némer qui attaquait. Il y eut plusieurs roumous au fond de l'eau. Quelques bulles d'air vinrent crever à la surface, puis ce fut tout. Nous comptâmes les plongeurs réfugiés dans les chaloupes, mais il en manquait deux. Un sentiment d'abattement terrassa tout l'équipage. Le gallion, prisonnier des eaux, avait à présent une garde redoutable qui veillait sur lui, et nos armes pouvaient peu de choses contre elles. Mais le serpent n'était jamais à court d'idées. « Je sais ce qu'il faut faire pour éloigner les requins. Il suffit de les attirer ailleurs avec l'odeur du sang. » Une chaloupe fut détachée avec, à son bord, une grosse entité de viande salée. Puis les hommes la jetèrent à la mer et la traînèrent en remorque. Un requin, curieux, vint la flairer, puis un autre, puis trois. Lorsque la chaloupe fut assez loin de l'épave, elle s'arrêta. Les requins commencèrent à se battre entre eux et les flibustiers tirèrent sur les squales plusieurs coups de fusil. À cet endroit, la mer fut bientôt agitée de soubresauts et se teint à deux rouges grouillantes de fauves affamés. Ils se mangeaient entre eux. « La voie est libre ! » cria le capitaine. « Au travail ! » Les plongeurs descendurent trois fois, mais ils remontèrent les mains vides. Visiblement, il manquait d'entraînement pour rester assez longtemps sous l'eau. Enfin, l'un des esclaves apparut en brandissant une plaque de métal. « De l'or ! Il a réussi à ramener de l'or ! » Tout le monde voulut voir de près cette part du butin. Elle fut apportée sur la bonne foi. Mais ce n'était pas une belle plaque de métal précieux. Ce n'était que du plomb. Monseigneur de Joigny fit la moue. « La chaleur de l'incendie a fait fondre le plomb de la mitraille qui se trouvait dans la Sainte Barbe. Nous n'avons pas de chance. Regardez ! La coulée de plomb a emprisonné les pièces d'or et d'argent. Cet amalgame ne vaut pas grand-chose pour être négocié. » Nous dûmes nous rendre à l'évidence. Encore une fois, la déception était grande. Mais les esclaves plongèrent toutefois à plusieurs reprises pour rechercher encore des pièces qui n'auraient pas été atteintes par le plomb fondu. Ils remontèrent seulement plusieurs petites plaques. Très vite, nous sûmes que le reste du trésor restera jamais collé à l'épave. Le métal en fusion s'était incrusté aux planches et aux poutres en flaques liquides avant de retrouver sous l'eau sa solidité première. L'or serait difficile à arracher et notre proie allait nous échapper encore. Maintenant, les requins étaient revenus. Ils tournaient à nouveau autour des chaloupes et nous décidâmes d'abandonner la plongée. La bonne foi releva son encre et mit le cap sur la côte. Chapitre 11 Noël sous les tropiques Dans la partie nord de la baie de Sant'Andresse, à l'entrée d'une profonde ouverture, se trouva un grand bassin. Les hommes de Morgane l'avaient appelée Useless Cove ou Lance Inutile car elle ne peut servir à aucun navire. Nous décidâmes donc de poursuivre encore plus au nord le long de la côte, là où la terre est considérablement moins haute. Nous trouvâmes un bon mouillage dans Lance Cliff sous Rescue Point. Là, nous pûmes facilement faire de l'eau dans la rivière qui se jette au fond du bras de mer. Décidément, il était dit qu'avec le lantais, nous devrions poursuivre une immense partie de cache-cache dans toute la mer des Caraïbes. Alors que nous étions dans ces parages d'Useless Cove, Crane Razé m'affirma que notre ami Flibustier croisait sans doute maintenant beaucoup plus au nord, probablement en large du Cap Corrientes dans le sud-ouest de l'île de Cuba. Il guetterait là-bas les galions que nous avions laissés filer et qui remontraient bientôt de Cartagène. En pensée, je lui souhaitais bien du plaisir en attendant notre visite. Mais le Capitaine se montra plus inquiet que moi. Il ne faudra tout de même pas qu'une escadre espagnole lui tombe dessus. Un malheur est si vite arrivé. D'autant plus que cela risquerait de le priver définitivement du plaisir de nous revoir. Mais par les mâts de perroquets de fougues et de perruches, je crois bien que les plus déçus, ça serait nous, Crane Razé ? Eh oui, gamin, bien sûr. C'est exactement mon idée. Nous allons relâcher pour faire le partage du butin de Nuevo Almorox décide à Crane Razé. Les bancs et les lagunes de cette côte étaient les plus laids et les plus misérables de toutes les Caraïbes. Visiblement, ils étaient inhabités. Le pilote devait exercer une surveillance constante afin d'éviter les récifs affleurants, les remous et les coraux déchiquetés. Vers midi, nous atteignîmes un point entre deux lignes de récifs près d'une crique. La barre à droite ! Des courants imprévus et contradictoires entraînèrent la bonne foi vers des rochers affleurants. A plusieurs reprises, les hommes retinrent leur souffle tandis que le navire évoluait au milieu des coraux sur lesquels la mer venait se briser. Nous abordâmes à l'île au bœuf. Les boucaniers l'avaient appelé ainsi à cause des troupeaux qui s'y trouvaient autrefois. De même qu'ils avaient donné le nom de l'île aux vaches à celle qui se trouvait au sud-ouest de Saint-Domingue. « Nous n'allons pas trouver ici beaucoup de viande fraîche » fit remarquer le martrais en mâchonnant un gros bout de pétain. Tous les troupeaux de bœufs avaient en effet été décimés autrefois par les vieux boucaniers. On trouvait encore trace de leurs anciens boucans dans les airs aujourd'hui silencieuses où il restait des cornes et des carcasses blanchies. L'endroit était fort triste et désolé, offrant peu de reliefs, couverts de savannes que coupaient parfois des forêts. Nous fîmes le partage du butin sur la plage. Ce fut un travail long et difficile. Chaque pièce intéressante était enviée par chacun et il fallait discuter et discuter encore durant des dizaines de minutes. Finalement, chacun trouva à peu près ce qui lui convenait, mais cela était provisoire. Entre eux, les hommes allaient faire ensuite des échanges, puis ils perdraient leur part en la jouant à Croix-Pille, au Lanceconnet ou au Pharaon et elles passeraient ensuite en d'autres mains. « Monseigneur, » dit le Martret, « nous avons volé ce calice pour vous, regardez, il est magnifique, ne trouvez-vous pas ? Avec ça, vous pourrez nous dire à bord des messes solennelles, n'est-ce pas, l'ingodore ? Oui, et moi, je balancerai l'encensoir. » L'ingodore faisait tournoyer un encensoir fort bien ouvragé, mais dont le métal ne pouvait être que du cuivre ordinaire. Et Monseigneur de Joigny eut donc, un peu contre son gré, un très beau vase d'église et quelques autres accessoires utiles pour le service du culte. Il dut s'en contenter. Je reçus cette pièce de huit et un collier en or qui me parut très beau. Je le mis à mon cou sous ma chemise afin qu'on ne me le volât pas, car je comptais en faire cadeau à Isabelle lors de ma prochaine escale à Saint-Domingue. Le partage terminé, nous partîmes à la chasse aux singes. Dans les arbres, on en trouvait des bandes nombreuses qui s'enfuyaient à notre approche. Ils étaient tellement lestes que parfois, lorsqu'ils se lançaient d'une branche à l'autre, nous avions l'impression de les voir voler. Nous en tuâmes une dizaine. Malheureusement, certains ne tombaient pas jusqu'à terre. Avec adresse, ils se suspendaient par la queue autour d'une branche et y restaient accrochés même une fois morts. L'ingodore eut la chance de pouvoir en capturer un vivant et encore assez jeune. Il l'apprivoisa rapidement en lui donnant une nourriture inhabituelle à ses animaux sauvages. Des biscuits de mer, du tabac achiqué et des galettes de maïs arrosées de rhum et de café. Il l'appela Louis des Caraïbes, ce qui était fort irrévérencieux envers notre roi de Versailles. Mais les frères de la côte ne respectaient pas grand-chose. Enfin, il le tas en laisse au bout d'une longue rangée de perles précieuses qu'il avait reçues en part de butin. Bien vite, la chasse aux singes n'amusa plus les hommes. À terre, lorsqu'ils retrouvent tout à coup l'espace et la liberté de leur mouvement, les matelots relâchent aussitôt la discipline. Le martrais en profita pour attirer autour de lui les flibustiers dont le caractère était le plus difficile. Il s'en trouve toujours ainsi pour se plaindre plus que les autres de la nourriture, de l'état de la mer, de la solitude et surtout des prises décevantes. Ce fut pour lui un jeu de monter ses hommes contre notre capitaine. Je pensais alors que tout cela venait de notre campagne malchanceuse et de la tristesse de ces parages. Tout rentrerait dans l'ordre aussitôt que nous aurions quitté ces côtes désolées. L'équipage au complet t'inconseille. Crâne rasé par là. Je propose d'aller croiser au large de Cap Corrientes pour retrouver les galions qui nous ont filés entre les doigts. Là-bas, nous regrouperons une bande de frères et... Tu veux passer à Miral d'Escadre, capitaine ? Ironisa le martrait. Non, non. Pourquoi aller courir jusqu'au nord des Caraïbes ? Allons plutôt faire une descente à Maracaibo. Maracaibo ? Tu te prends pour Lolonois, Morgan ou Gramont réunis ? Ils ont déjà pillé la ville tous les trois à tour de rôle et Gramont vient à peine d'en revenir les mains presque vides. J'ai dit Maracaibo comme j'aurais pu dire Chagre ou Curaçao dont l'île appartient à la compagnie de Hollande se justifia le martrait. Je n'ai pas de préférence particulière, moi. Ce qui importe c'est d'avoir un beau butin à prendre au bout de nos pistolets. Bien parlé, le martrait. Moi, je trouve qu'il a raison. Jusqu'à présent, nous n'avons fait que nous amuser en chemin. Eh bien moi, je voudrais assez aller jouer ma part durant trois jours à la tortue. Et ensuite, un seul jour te suffirait largement. La tortue ? Mais nous en sommes à près de mille, mille marins. Lorsque chacun eut parlé, il fut bien évident que personne n'était du même avis. Finalement, nous décidâmes par un vote que nous reprendrions la route en direction de la Jamaïque, sans objectif précis mais en occupant la mer avec conscience largement d'Est en Ouest. Par Neptune et Saint Anne du Porzic, là ou ailleurs, les grâces de la mer nous attendent. Ave Maria, gratia plena ! La Godor lâcha Louis des caribes dans la mature et nous levâmes l'encre vers de nouveaux destins. Le lendemain, nous prime une barque de 60 tonneaux avec un intéressant chargement composé d'indigo, de sucre, de mélasse, de coton et de rhum ainsi que de 50 barriques de clous de girofle. La fortune semblait nous sourire dès que nous reprenions la mer. Malgré cela, le martrain cessait de maugrer dans son coin avec ses amis maintenant inséparables, dont la plupart étaient des têtes dures recrutaient la tortue. Jean-Paul Baudouin l'avait rejoint, sans doute en souvenir des coups de garcette qu'il avait reçus sur le dos. Il y avait de la révolte dans l'air. Heureusement, ceux vers lesquels ma sympathie était allée, Mgr de Joigny, l'Incodore, la Plume et l'Oubert nous avaient donné au capitaine et à moi l'impression qu'ils ne suivraient pas le meneur. Je le devinais à de petits détails plutôt qu'à de grandes manifestations de leur état d'esprit. Les hommes de Port-Royal nous resteront également fidèles, m'assura Crâne Rasé. Ils respectent avec plus de discipline les traditions de la flibuste. Si le martrain veut se mutiner, comment seras-tu averti à temps, capitaine ? Il faut prévoir cette chose pour le moment où l'on devrait s'y attendre le moins. Exactement comme les catastrophes, petit. Pendant deux semaines, rien ne se passa. La mer restait devant nous désespérément vide. Allongés sur le Tillac, les hommes ressassaient toujours les mêmes pensées. Crâne Rasé était fatigué et Alain Forestier l'aidait de son mieux pour assurer une surveillance permanente de l'équipage. Tout cela créa une atmosphère fort tendue. Crâne Rasé décida d'occuper les hommes des œuvrés. L'entretien du gréement les absorba un jour plein. Le lendemain, le capitaine proposa de modifier l'aménagement intérieur de la frégate afin de rendre le bateau déroutant pour l'ennemi s'il montait un jour à l'abordage. Il fit appeler le charpentier dans sa chambre. J'ai un travail important pour toi. Dis toujours, capitaine. Voilà. Tu sais comme moi que les vrais marins connaissent de mémoire l'intérieur de tous les types de navires car tous les plans se ressemblent. Si nous sommes pris d'assaut, je veux que l'ennemi s'y perde comme dans une maison inconnue. Aussi, tu vas changer les grandes lignes de notre intérieur. Prends les hommes qu'il te faut et utilise la réserve de bois qui se trouve dans la cale pour parer au voie d'eau. Bien, capitaine. Des croisons furent ouvertes, des coursives barrées qui se terminèrent ainsi en cul-de-sac. Des escaliers supprimés furent remplacés par de simples trappes. Des panneaux mobiles masquèrent bientôt des passages discrets pouvant être défendus par une seule paire de pistolets. Enfin, une cloison double vint renforcer à l'arrière la chambre du capitaine. Très vite, les travaux furent achevés. Le serpent profita d'un moment pour prendre le crâne rasé à part. Bravo, capitaine. Bien joué. Maintenant, en cas de mutinerie, tu sais qu'avec une poignée d'hommes, tu pourrais tenir dans ta main la moitié du bateau. C'est vrai, le serpent. L'autre lui fit un clin d'œil. Alors, capitaine, ce jour-là, je serai du côté de la crosse de ton pistolet. J'aime autant. Notre équipage d'assaut étant assez réduit, crâne rasé proposa ensuite à l'équipage de chercher chacun dans sa cervelle une tactique de combat inhabituelle. Pourquoi ne serait-elle pas inédite ? J'allais m'asseoir à la proue, le nez dans le vent. Je réfléchis là-dessus durant plus de trois heures, mais je ne trouvais rien. Mon expérience de la guerre et de la phibus était trop limitée. Je ne ferais sans doute jamais un grand capitaine si un jour je sortais seulement vivant de cette aventure. Déçu, je me dirigeais vers l'arrière. Sur le pont, les hommes avaient ouvert trois tonneaux de poudre gagnés par l'humidité pour la faire sécher au soleil. Une seule étincelle et tout ce qui se trouvait aux alentours serait balayé. Mille pièces de huit. C'était ça l'idée que je cherchais. Balayer le pont à l'ennemi juste avant de monter à l'abordage. D'un seul coup, comme d'un revers de la main sur la table crasseuse d'une taverne. Ou encore comme l'on souffle la flamme d'une chandelle et sans la moindre perte chez les nôtres ni le plus petit dégât dans la bonne foi. J'avais trouvé. En quelques mots, j'expliquais mon idée à crâne rasé. Il fit appeler le charpentier et le chef canonnier. Je repris pour eux la description de mon projet. Il faut construire un dispositif pour catapulter sur le pont ennemi de petits tonneaux de poudre mêlés de mitrailles. Le plus difficile, je pense, mais ils avaient déjà des solutions en tête. Leur joie fit plaisir à voir et j'ai compris à cela que mon idée était bonne. Ils se mirent au travail aussitôt. Il faut mélanger un tiers de poudre et deux tiers de mitrailles, dit le chef canonnier. « Pour obtenir une explosion à 20 pas, il faut compter 8 secondes de retard à la mèche », précisa un des artilleurs près de lui. « Je me charge de mettre au point le dispositif de propulsion des tonneaux », affirma le charpentier. « La réalisation sera simple et rapide, avec des cordages tendus et plusieurs lames de ressort. » « Et pour surprendre l'ennemi, » dis-je enfin, « nous pourrions dissimuler nos machines de guerre sous de la toile à voile, non ? » Ils m'affirmèrent que ce n'était absolument pas nécessaire. Le vent était rangé à l'ouest. Le matin, de bonne heure, nous doublâmes la pointe de l'île où nous avions mouillé pour la nuit. La vigie signala une voile qui venait vers nous. Mais dès qu'elle nous aperçut, elle se dérouta. Nous la chassâmes toute la journée, puis elle nous somma à la faveur des brumes du crépuscule. Nous avions été largement déroutés vers l'ouest, dans les parages de l'île Santa Catalina. Le lendemain, un de nos hommes mourut de fièvre. Le vent avait tourné. Des oiseaux de mer tournoyaient au-dessus de nos têtes et plongeaient ensuite dans les flots avec des cris aigus. « Tout cela, ce sont de mauvais présages » avertit le martret en bougonnant. « Il n'en sortira rien de bon, je vous le dis. » Les aventuriers sont souvent superstitieux. Par exemple, les matelots ne sifflaient jamais à bord. Cette tradition venait d'une antique légende qui disait que cela excitait la colère des dieux de la mer. Par contre, lorsque les voiles pendaient le long des verges et que le navire risquait de rester longtemps calminé, les filbustiers se penchaient sur la lice pour regarder la mer et le ciel. Puis ils se mettaient à siffler doucement pour attirer la brise et parfois, leurs voeux étaient exaucés. Aujourd'hui, les hommes les plus influençables étaient prêts à écouter encore une fois le martret. Et puis, tout un coup, se produisit une sorte de miracle. La Godor se mit à gesticuler sur le pont en criant. Écoutez tous, les gars, savez-vous la nouvelle ? Nous sommes tous là comme des bêtes coupées du monde, oubliant tout à chercher une voile fantôme. Or, ce soir, les gars, c'est Noël. Cela fit une belle diversion. Plusieurs frères se mirent à danser sur place. Le capitaine décida qu'il saurait distribuer une triple ration de rhum et Mgr de Joigny se laissa convaincre de célébrer une messe comme dans les églises. Finalement, tout le monde crut bon d'aller faire la fête à terre plutôt que de rester sur cette mer triste et vide. C'est vraiment Noël ce soir, la Godor ? Demandais-je. À vrai dire, petit, je crois que oui. Mais c'est sans importance, tu sais. Le tout, c'est d'y croire. Comme le fait de croire au paradis. Cela me fit sourire. J'avais de la peine à l'imaginer au milieu des saints, de même que le martrais crâne rasé ou le nantais. « Connais-tu seulement l'histoire des flibustis qui entrèrent au paradis ? » me demanda la Godor. Je ne la connaissais pas. Et il me la raconta en commençant son récit comme le faisaient tous les conteurs de la mer par la formule traditionnelle. « Cric-crac, sabots, cuillères à peau, détape les écubiers pour me regarder, ouvre tes écoutilles pour m'écouter, qui dormira, son quart de vin me donnera, à moi la voix. » Donc, un jour, gamins, plusieurs flibustiers, tués dans un combat, se présentèrent à la porte du paradis. Jamais les frères de la côte n'avaient pu y entrer. Mais ce jour-là, Saint-Pierre ouvrit la porte par distraction. Une fois dans la place, on entendit là-haut de beaux cris. Tous les justes s'attendaient déjà à être rançonnés, les archanges eux-mêmes pillés. Enfin bref, impossible de les faire décamper. Saint-Pierre eut soudain une idée que lui inspira, j'en suis certain, Dieu le perd en personne. « Navire ! » cria-t-il. « De quel côté ? » interrogeront aussitôt les flibustiers. « Sous le vent à nous ! » répondit Saint-Pierre en désignant un coin hors du paradis. « Chasse dessus ! » hurlèrent les frères en chargeant comme des fous. Naturellement, à cheval à Godor, Saint-Pierre refarma aussitôt la porte derrière eux. Depuis, il regarde avec méfiance derrière son Judas. Et notre chance de ce côté-là est bien mince à présent. « Alors, nous pouvons bien nous payer une messe, c'est ça ? » « Comme tu dis, gamin, comme tu dis. » Un ange s'est posé, mais il n'a pas osé réveiller cet enfant. « Sonnez, sonnez, cloche de nos églises. Sonnez, sonnez, c'est un événement. » Sur la plage, les flibustiers chantaient à pleine voix et le vent du large emportait au-delà des récifs des lambeaux du refrain. « Sonnez, sonnez, cloche de nos églises. » De la carapace vide une torsée et une torsée géante, le serpent avait fait une sorte de crèche de fortune qu'il avait décorée de coquillages. La plume nous accompagnait sur son pipeau. À cet instant, sous la lune, il ressemblait moins à un bandit de haute mer qu'à un humble berger. Le ressac des vagues entrecoupait l'estrophe du cantique. Il ressemblait à une plainte. Il rappelait au cœur qui s'attendrissait dans la nuit tropicale combien la paix était fragile sur ce rivage. Pourtant, c'était vraiment Noël, je le crois bien. Les hommes aussi le croyaient ou faisaient semblant d'y croire. Et pour vaincre leur inquiétude, au moins pour cette nuit, mes frères de la côte continuèrent à chanter de leur voix soudain devenue triste. « Sonnez, sonnez, cloche de nos églises ! » Le martrais chercha bien à couvrir la voix de tous les autres, mais Monseigneur de Joigny fronça les sourcils car il chantait affreusement faux. Puis la messe s'acheva et nous regagnâmes le bord. Lorsqu'ils furent tout à fait ivres, les hommes tirèrent à poudre plusieurs coups de canon. Moitié pour le plaisir, moitié sur des voiles imaginaires, et aussi un peu pour sous-prouver eux-mêmes qu'ils étaient libres. Et le pipeau de la plume modula tard dans la nuit ses notes aigrelettes qui se mêlaient au bruit des vagues dans les récifs. Chapitre XII Le combat de l'incarnation La matinée du lendemain s'annonçait calme. Les hommes, pour la plupart, dormaient encore, mais je me doutais qu'à leur réveil, des pensées mauvaises viendraient à nouveau les assaillir. La côte avait disparu. Une belle brise soufflait de l'ouest nord-est et j'étais désoeuvré. Pour éviter, Monseigneur de Joigny, que je vis arriver avec ses deux volumes sur les lois et traités, je m'éclipsais vers le gaillard d'avant. Mon intention était d'aller trouver l'ingot d'or pour m'amuser avec Louis des Caraïbes. Je tombais sur le martrais qui discutait vivement avec plusieurs hommes. Dès qu'ils me virent, ils se turent, gênés. J'obliquais alors à droite et remontais sur le pont quitte à tomber sur Monseigneur de Joigny. J'étais furieux. Alors que le hasard aurait pu me fournir des renseignements utiles pour le capitaine, j'avais été forcé à battre en retraite. Je me promis d'être plus discret dans mes déplacements à bord. « Voile trois-quarts b'abord ! » hurla soudain notre vigie. Ce fut comme un coup de tonnerre. La mer brasillait déjà au feu des premiers rayons du soleil. La voile signalée à l'ouest, encore incertaine, s'enfillait dans les brumes pâles de la nuit en déroute. L'homme de la mature écarquia les yeux afin d'identifier la proie montant à l'horizon. Soudain, « C'est un gallion, capitaine ! C'est un gallion ! » Par le diable, voici un beau gibier. « Un peu gros pour nos forces, l'ami. Il doit faire dans les quatre cents tonneaux, capitaine. Moi, la fortune ne m'a jamais fait peur, dit la Godor. J'espère même bien mourir un jour. Et tout fait de richesse. Santa Maria. Cet espagnol me plaît. » L'étendard de Castille flottait en effet fièrement à son bas. Les langues allaient bon train. Parmi les rires et les exclamations, on sortit les pistolets des coffres. On entassa en chantant les boulets près des pièces. Le capitaine laissa courir la bonne foi au vent de l'espagnol. Déjà, on le sentait plus près. Nous gagnions sur lui à vue d'œil. L'excitation était à son comble. L'instant du combat approchait. J'étais partout à la fois. « Gare, gamin, haute tes tripes de là ! Alors, moussaillon, on s'en va tant guère ? » Louberna passa sa grosse patte dans mes boucles blondes et glissa dans ma main un magnifique pistolet, aussi lourd qu'une pièce de douze. Ça devenait chez lui une habitude. « Vise au ventre, gamin, pas à la tête, » me rappla-t-il d'un tombeau rue. « Je ferai de mon mieux et... » « Pas de parole inutile, et souviens-toi encore qu'il faut abattre les chefs, les officiers. Pointe ton arme sur les plus beaux atours, les plumes, les dentelles, sur tout ce qui gueule à l'ordre. Va ! » Tout un coup, le gallia hissa à sa poupe le pavillon rouge. C'était le pavillon sans quartier. La lutte promettait d'être chaude car ça voulait dire que nos blessés et prisonniers seraient égorgés à la fin du combat s'ils étaient pris. Un frisson me parcourut le dos. « Pas de quartier ! » rugit le martrait en brandissant déjà une mèche allumée. « Cela me plaît bougrement. Nous allons nous donner du bon temps. » Chargé de voile, la bonne fois se couchait par bâbord. Déjà, la distance qui nous séparait encore de notre proie avait été réduite de moitié. Vu de plus près, le gallion se traînait sur la mer. « Il est chargé à Rabor, je vous le dis. « Rabor, rien que de l'or du Mexique ! » annonça sans hésiter la plume en se frottant les mains. Le serpent osa les épaules, levant les yeux dans les haubans et répliqua d'un ton dédaigneux. « J'admire ta bonne vue, la plume. Mais pour ce que tu feras de ta part de butin dans les cabarets de basse terre, c'est presque dommage pour l'ordre des Espagnols. » Au bout des verres, au bastingage, les grappins d'abordage furent disposés. Chacun rejoignit son poste de bataille après avoir sablé le pont comme à l'ordinaire. Des câbles furent levés et des poulies de rechange mises en place. Soudain, le capitaine hurla. « Chargez les pièces tribord ! » Un silence d'étonnement se fit alors sur le pont. Tout l'équipage leur niavait l'arrière. La surprise était grande. Armé tribord ? L'Espagnol se trouvait par bâbord avant. Bientôt, nous serions à portée de ses canons et les nôtres, inexplicablement, ne pourraient battre qu'une mer vide à notre droite. Des murmures s'élevèrent. Dans la filbuste, on aimait guère aller ainsi au suicide. Les grandes causes, hormis celles du profit, qui se paient en lourd sacrifice, parfois inutile, lui étaient inconnues. Aussi, tous les hommes avaient-ils l'habitude de prendre part aux grandes décisions ? « Chargez les pièces tribord, capitaine ? » « Oui, j'ai dit tribord. » Le ton était cinglant. Il ne souffrait pas de réplique. Après un temps, le capitaine dit pourtant, comme radouci pour se ménager l'équipage, puis se redressant bientôt de toute sa stature pour dominer de sa rambarde les hommes rassemblés sur le pont. « Oui, et l'Espagnol va goûter à notre poudre, par Dieu. Regardez ce lourdeau. Comptez bien ses canons. Trente-cinq ! » « En aurait-il sans que je courrais encore suce à lui ? » « Dans une heure, il sera à nous. » « Allez, marchand de mort subite, mari coquin de la grande tribuste, à vos postes de bataille, et chargez-moi ras la gueule toutes les pièces tribord. » « À Boulet ou à Mitraille, capitaine ? » « À Boulet. Les ponts de ce galion sont bien trop hauts pour nous. » Durant cette harangue, un long frisson avait couru dans mon dos. Ce n'était pas la peur de la mort ni celle de paraître au combat moins fort qu'un homme. J'avais senti se lever en moi la grande épopée des mers, le magnifique chant de la flibuste. Voici enfin que les récits de crânes rasées allaient s'animer réellement devant moi en une fresque magnifique. Je bondis vers le serpent au pied du mât. Le capitaine a un plan, pas vrai ? Ça va être terrible. S'il engage le combat au vent de l'Espagnol, nous sommes faits, petit. La batterie basse du galion nous truffera en moins que rien, mais le capitaine ne va pas lui en donner pour cela. Patience. Il faut voir ce qu'il a dans la tête. Le capitaine a porté sa dunette et il avait arboré un grand chapeau à plumes que je ne lui connaissais pas et son visage impassible semblait soudain fermé au danger. Pourtant, la bonne foi allait être bientôt sous le feu de l'ennemi. «Pièce trimore prête ! » annonça le chef des canonniers. « Bien. Regarde, gamin, me dit le serpent. Admire comme moi la maîtrise du chef. Il laisse croire à l'ennemi qu'il vient s'offrir à lui, mais ce n'est là qu'une ruse. Il laisse filer et reste pour l'instant dans l'angle mort de ses pièces. Nous n'étions plus maintenant qu'à une demi-portée de canon. Je vis sur le galion les espagnols embusqués dans la mature et derrière les mantelets des sabords relevés à tribord. Le bâtiment me parut alors immense, indestructible, redoutable avec ses trois mâches chargées de toile, ses deux ponts couverts de soldats, ses quatre étages en poupe et ses 35 canons. La petite frégate se trouvait mal engagée, me sembla-t-il. Deux minutes passèrent. Je crus à l'instant que le capitaine voulait user la résistance des nerfs des espagnols en leur donnant ainsi la chasse durant des heures, peut-être même des jours entiers, en attendant ainsi qu'ils commettent une faute. Mais je me trompais. Tout à coup, le capitaine lança un nouvel ordre. Range à bordé les basses-voiles ! Abordé ! Hissez les perroquets ! Paré ! Bordé ! Les hommes s'affairèrent sur la voile et, moins d'une nuit après, les perroquets ! La bonne foi sembla bondir sur son étrave. La mer s'ouvrit devant elle en détumant. Les sabords sous le vent touchèrent l'eau. Les hommes, croyant se trouver sous le coup d'une fausse manœuvre, se comprenèrent à tout ce qu'ils purent trouver. Mais le capitaine lançait toujours ses ordres. Barre au vent ! Toutes ! Enralingues ! Brassées ! Carguer l'artimon ! Obéissant sous sa main, la bonne foi vint en grand sur la gauche, prit l'allure du vent de travers et fonça franchement sur l'arrière du galion. L'équipage jubilait. Les artilleurs parés à tribord avaient enfin compris. La brise, n'ayant pas molly, poussait maintenant notre bateau de l'arrière. Il se redressa complètement. Nous fonçons perpendicalement à la route suivie par l'Espagnol pour le couper tout près derrière. « Hourra pour notre capitaine ! » cria près de moi le serpent. « La bonne foi va être en position idéale pour canonner la poube de l'ennemi avec nos pièces tribordes. » C'était vrai. La bande du bateau avait cessé et nos calons allaient pouvoir tirer de plein fouet sur le galion. Déjà, nous étions sur lui. Le capitaine leva le bras, jeta d'un geste large son chapeau à la mer et cria « Feu ! » Toute la bordée partit en une seule et magnifique explosion. La poube du galion entièrement sculptée, superbe, rutilante d'or et de couleur, aux grandes fenêtres vitrées, éclata sous des boulets comme une grenade. Le gros fanal octogonal fixé sur un grand poteau à gauche de la lunette tomba dans la mer. La bonne foi poussa aussitôt sa barre à gauche, serra le vent et vint longer le galion sur son côté bas-bord. Surprise ! À cause de sa forte bande, les mantelets des sabords de sa batterie basse étaient fermés. Il ne pouvait rien contre nous. Le capitaine sourit largement. Déjà, les canonniers étaient de nouveau prêts. Attention ! Feu ! Une nouvelle bordée fut envoyée à portée de pistolet. À bord du galion, c'était la débandade, un début d'incendie s'étant déclaré dans la batterie. Les hommes couraient en tous sens. Les nôtres, muets et tendus, attendaient l'instant tant espéré de l'abordage. Les grappins étaient prêts. J'assurais dans ma main gauche ma dague italienne tenant serré mon pistolet dans l'autre. Peut-être notre première salve avait-elle endommagé son gouvernail car le galion semblait assez désemparé et sa manœuvre était nulle. Notre capitaine matin sa vitesse sur celle de l'Espagnol. Feu à volonté ! Pratiquement à bout portant, nos canonniers faisaient merveille. Nous étions maintenant presque bord à bord et le tertiaux dirigeait sur nous un feu de mousquetterie désordonnée. « Au baril de mitraille ! » hurla le capitaine. Dans la joie du combat et de l'abordage prochain, nos hommes avaient presque oublié d'utiliser les tonneaux de poudre dont j'avais eu l'idée. Moi aussi, d'ailleurs. « Allumez les mèches ! Tonneaux prêts, capitaine ! » « Feu ! » Trois projectiles noirs s'élevèrent dans les airs en un beau tir courbe. Puis ils disparurent sur le pont du galion. Quelques secondes passèrent et rien ne se produisit. Je lançais un regard dépité vers Crane Rasée lorsqu'une explosion formidable faillit me faire perdre l'équilibre. Deux autres suivirent aussitôt. Il y eut des cris sur les deux navires, bord à bord maintenant. Mais sur notre pont, c'était des cris de victoire. « Reste sur la bonne foi, petit ! » ordonna le capitaine. C'était le moment de l'assaut. Je vis le serpent viser et abattre deux tireurs de mousquets. Sur le château arrière du galion, je distinguais des silhouettes qui s'agitaient lançant des ordres. C'était des officiers. Je me souvins tout d'un coup du conseil que m'a donné Lou Béardet et décidai de monter dans les hauts bancs pour avoir une meilleure vue. Je mis ma dague entre les dents afin de pouvoir saisir d'une main les enfléchures et grimper quatre à quatre. En dessous de moi, la bataille faisait rage. La fumée masquait par moments les scènes de combat violents, des corps à corps, des duels acharnés. Perché dans la mâture, je me trouvais bientôt au même niveau que la dunette de l'Espagnol. Je repérais un seigneur magnifique, assez âgé, empanaché, l'épée à la main. Je le visais longuement au ventre et lâchais mon coup de pistolet. Malheureusement, un choc des coques rapprochés faillit alors me faire chouard et l'homme porta vivement une main à son épaule. Puis il s'affaissa sur la balustrade. Des officiers accoururent vers lui, puis la fumée me les masqua. Cinq minutes plus tard, l'incarnation se rendait. De poux sur un panneau d'écoutil, lingot d'or chantait la corsérienne à tue-tête. Nous rencontrons un gros transport ayant pour l'aise des lingots d'or. Hale-dessus, à l'abordage. Nous le crochons, le voilà pris. Vire de bord, cap sur Paris. Balancer les canavres à la mer, ordonna crâne rasée. Le pont d'Espagnol fut dégagé. Sur le galion, il y avait eu beaucoup de pertes et mes fameux tonneaux y avaient été pour beaucoup. Notre équipage n'avait perdu que quatre hommes qui furent immergés avec un boulet au pied. Amen, acheva Monseigneur de Joigny. Puis il partit soigner notre dizaine de blessés, pour la plupart assez légers. Nous découvrîmes dans les cales du galion un butin considérable. Une belle quantité d'or en lingots, une autre moins importante en pièces, d'autres métaux précieux, des pierreries dans un petit coffret, des étoffes de prix et une grande quantité de fort belles perles perchées dans la rivière de la hache. Crâne rasée était follement joyeux et le martrait faisait chorus. Que fait-on des prisonniers et capitaines ? Hidalgo avait hissé le pavillon sans quartier et mettez-les à fond de cale et gardez quelques bras pour parer à la manœuvre. Transbordez le commandant espagnol blessé à mon bord. Monseigneur de Joigny le soignera. Avec une aiguille et du fil de soie, notre chirurgien recousait la plaie à poing serré. Puis il bâtit un blanc d'œuf le mélangea à deux larraques qui est une sorte d'eau de vie à portée de l'Orient et s'en servit pour penser l'espagnol. Celui-ci sembla aller mieux et on l'enferma dans une chambre. Nous complétâmes nos munitions avec celles qui se trouvaient sur notre prise. Nous en fîmes autant avec l'eau et les vivres. Le trésor du galion passa sur la bonne foi dans quatre gros coffres en fer. Crâne rasé des filiposés dans la chambre contiguë à la sienne. Je te confie le commandement de l'incarnation, Forestier. Prends douze hommes avec toi dont la moitié seulement seront de la tortue. Tu sais pourquoi. Nous allons naviguer de conserve et la frégate se réglera sur le galion. Le second s'exécuta. Et maintenant, quel cap capitaine ? demanda le serpent. La Jamaïque, garçon. Tous les voleurs de Port-Royal nous y attendent. Soudain, le vent tomba. L'air se fit lourd, presque irrespirable. Les voiles pendaient le long des verres inutiles et flasques. Puis le vent se remit à souffler de façon régulière du nord-ouest. Il augmenta en force faisant siffler tout le gréement d'une longue plainte. Déjà, la mer s'était creusée. Des vagues hargneuses se bousculaient et frangées d'écumes vertes dans les creux. Le capitaine fit réduire la voile. Maintenant, il faisait presque nuit et tout l'horizon était plombé au nord. Les hommes se taisaient, entourés de tumultes noyés dans une sorte de brouillard glacé, remués en toussant, à présent que ça allait durer des heures. La mer grossit encore. La bonne foi avait tombé tout ce qu'elle avait pu de toile, mais il restait encore fortement secoué sur la mer. Bientôt, le vent et les vagues attaquèrent le vaisseau de toute leur force. La coque vacilla. Les hommes se cramponnèrent après s'être signés. Des ordres emportés par le vent se perdirent. Le capitaine fit mettre toute la barre, amenant doucement son bateau en peine dans le vent déchaîné. C'était à présent un véritable ouragan. Les membrures et les beaux craquèrent. La bonne foi était maintenant presque à sec de toile, n'ayant conservé que les grands uniers au baris. Ils vont tenir, capitaine ? Non, ils vont bientôt craquer. Une rafale de vent les arracha bientôt comme de simples chiffons, et ils disparurent aussitôt dans la mer chaotique. Il ne reste plus qu'à prier et attendre, dit l'ingodore. Mais où est donc passée sa majesté Louis des Caraïbes ? Au dehors, des ralins de craquèrent et la pluie cinglée à l'horizontale, dure comme la grêle. Le maître baume inquiète, capitaine, vint annoncer Louberdé. Dans sa partie du milieu, il faut qu'il tienne. Mais capitaine, tais-toi, il tiendra. Il tint. L'ouragan frappa encore durant de longues heures. La frayade chevauchait des montagnes fantastiques et pourtant, comme guidée par une main invisible, elle ressurgissait chaque fois du creux des vagues. Enfin, crâne rasé hurla à mon oreille. L'ouragan n'augmente plus, gamin. C'est bon signe. Ça peut durer comme cela pendant des heures, mais le plus gros du grain est passé. Encore une fois, nous avons paré la coque. Les vagues et l'écume blanche vinrent longtemps encore à l'assaut des panneaux d'écoutille. Puis la mer sembla s'apaiser peu à peu. Le vent attaqua en rafale plus molle, puis se fit un certain, changeant. Crâne rasé me donna une table sur l'épaule. Il cracha un violon jet de chic, puis regarda par habitude à ses côtés comme s'il cherchait des yeux à l'inforestier. Puis il laissa tomber d'une voix sourde. J'espère que l'incarnation n'aura tenu. Une oble livide se leva lentement sur la mer grise. Les nuages d'orage déchiquetés par le vent s'éloignèrent en direction du sud-est. La pomme d'Emma ne décrivit plus des arcs désordonnés au-dessus de nos têtes, et la bonne foi s'assagit bientôt. Le capitaine demanda à Loubernais de dresser avec le charpentier l'inventaire des dégâts de la nuit. La plume fut atteinte d'une pleurésie, mais il eut le bon esprit d'en guérir promptement. Autour de nous, la mer était quasiment vide, désespérément. L'incarnation avait disparu. Chapitre XIII Mutinerie Crâne rasé resta sombre deux jours durant. Après avoir tiré des bordées, nous laissâmes aller à l'est dans l'espoir de retrouver le galion efflotté. Ce fut peine perdue. Nous renîmes le cap sur la Jamaïque. Je fus chargé d'accompagner l'esclave noir qui apportait chaque jour sa pittance au commandant de l'incarnation, prisonnier à notre bord. Le capitaine Vasquez était vêtu d'un beau pourpoint doublé de soie précieuse, mais ma balle en avait déchiré le tissu à l'épaule. Tout le devant de son habit était taché de sang. Il portait son bras en écharpe. Monseigneur de Joanie avait soigné sa blessure comme il avait pu, malgré la dureté de la tempête. L'hidalgo maigrissait à vue d'œil car la nourriture ne lui convenait pas. Pourtant, il me souriait dès que j'entrais dans sa chambre. Je compris très vite que ma présence seule lui apportait un peu de réconfort et sa grande joie était de me parler dans son mauvais français. La mer est de nouveau bonne, seigneur fliboustier. Y croit que les voyages se terminera bien. N'y croyez-vous pas ? Je l'espère pour vous, capitane. Y vous les souhaite aussi, bien sûr. En réalité, la suite de notre voyage s'annonçait mal. Le charpentier signala le très mauvais état du maître beau et de la coque malmenée par la tempête. La cale faisait eau. Si nous affrontons un nouveau grain, capitaine, nous coulerons bas. Bien. Alors nous allons rallier le cap Gracia Adios. Nous en sommes plus près que de la Jamaïque. Barre à droite ! Cela fit murmurer l'équipage. Le martrais ne manqua pas de critiquer fortement la décision du capitaine. Crane rasait le filtre. Si tu tiens à rejoindre les messieurs d'Angleterre en chaloupe ou à la nage, moi je n'y tiens pas. Et pour une bonne raison. C'est que nous avons de l'or à bord, camarade. Les hommes se rangèrent à son avis et cela mit le martrais dans une belle colère. On n'a pas retrouvé l'Incarnation, n'est-ce pas, seigneur fliboustier ? Non, capitaine. Nous n'avons pas retrouvé le galion. Je lui avais appris la disparition de son navire. Cela l'avait rempli de tristesse occupant ses pensées plus que sa blessure. Celle-ci avait pris un mauvais aspect et notre chirurgien lui faisait appliquer des fomentations renouvelées toutes les heures. Maintenant, lui dis-je, nous allons en direction du cap Gracia Dios pour réparer. La tempête... Alors il n'y a n'est risque plus de dépasser en Espagne devant un conseil de justice. Pour le réconforter, je m'attardais un peu plus près de lui à chacune de mes visites. Il était en réalité de fréquentation agréable. Le capitaine buvait une ou deux gorgées d'eau en parlant ainsi avec moi. Un soir, je vis qu'avec sa fourchette, il avait gravé dans le bois de la cloison qui lui faisait face une croix soulignée des deux mots cristaux raies. Cela le soutenait, pensais-je. Je lui proposais alors de lui procurer un véritable crucifix, mais il refusa mon offre en disant qu'il risquait fort d'avoir été profané. Je ne pus répondre à cela car je le craignais aussi. Je souhaitais vivement le voir libéré, mais les jours se traînaient sur la mer plate. La bonne foi avait pris une légère bande et cela fit taire certains critiques du martrais. Il devenait urgent de toucher une côte. Gamin, tu vas trier toutes ces pièces. Ducas, Louis, pièces de huit, doublons, saumons d'argent, etc. Tu m'en feras de belles piles régulières. Crâne rasé vide à son coffre de Nuremberg pour le faire dévisser du plancher et de sa chambre. Si nous devons couler bas, nous prendrons au moins le temps de sauver nos richesses, dit-il. Et puis... Ce jour-là, il ne m'en dit pas plus. Mais je comprends à son silence qu'il avait une idée derrière la tête. Dans les parages du Cap Gracia Adios, la côte est dangereuse. Avec notre frégate alourdie, nous avions maintenant cinq pieds d'eau dans la cale, le capitaine eut du mal à trouver une anse tranquille. Finalement, il choisit d'amener la frégate dans une sorte de petit lagon que protégeait une ligne de coraux acérés, de rochers et de récifs immergés. Seul un étroit passage était praticable pour donner accès à ce plan d'eau. Le pilote, voulant passer là, entre les deux barres frangées d'écume, devait être habile et vigilant. « Barre à droite ! Barre à droite, capitaine ! Bien ! » Crâne rasé gardait les yeux fixés sur le profil déchiqueté des récifs. Bientôt, nous fûmes dans le bouillonnement de l'écume des vagues fracassées. La moindre erreur, la plus petite erreur d'appréciation, était le naufrage à coup sûr. La bonne foi dansa, roula, planta à plusieurs reprises son beau près dans la vague. Nous vîmes défiler, presque à les toucher, les récifs tribordent. Mais la frégate obéit à la main qui la guidait. Nous étions passés. Le navire s'assagit aussitôt sur le lagon. Protégé par la barre de récifs, l'eau était presque aussi étale que celle d'un lac. Crâne rasé me lança un clin d'œil. « Ici, nous serons très bien pour travailler. C'est le calme parfait. » Puis il fit décharger la frégate. Tous les vivres, provisions et munitions furent entreposés sur la plage sous une grande tente en toile d'avoile. Les canons furent également descendus afin d'élager le navire et braqués face à la mer. Enfin, la bonne foi fut échouée, abattue sur le flanc pour lui donner carène. La moitié de l'équipage se mit alors à racler la coque enlevant les agues, les berniques et autres coquillages qui adhéraient et freinaient sa course. D'autres hommes s'affairèrent à recalfater les joints avec de la poie et du suif à goudronner les planches pour assurer l'étanchéité du navire. Le charpentier entreprit de réparer les bours dommagés par la tempête ainsi que les voies d'eau. Tout sera paré dans une semaine, capitaine. Parfait. J'espère que tout ira bien d'ici là. Le lendemain, des indigènes vinrent nous rendre visite. C'était des mulâtres et des nègres qui s'étaient multipliés sur cette côte depuis qu'un navire espagnol venant de Guinée s'était perdu là avec un chargement d'esclaves qui était leur père. Des indiens moustiquois peuplaient aussi cette région couverte de savane et de forêt. Les hommes du Martrais s'inquiétèrent bientôt de leur hostilité toujours possible à notre égard. S'ils viennent nous attaquer en force sur cette plage, nous serons vite réduits, fit remarquer Baudoin, sans possibilité de rallier la mer. Et nous serons pillés jusqu'au dernier doublon, renchérit le Martrais. Vous vous rendez compte, les gars, tout notre trésor est là, reposant sur le sable, au premier assaut. Que proposes-tu, le Martrais ? demanda le capitaine d'un ton conciliant. Ce que je propose ? Eh bien, d'aller au moins mettre ton argent à l'abri, dans une cache, en attendant d'être paré. Le capitaine fit la grimace, mais le parti du Martrais poussa des hauts cris, trouvant mille raisons pour en faire à sa tête. L'ingodore haussa les épaules. Monseigneur de Joigny sourit d'un air navré, et crâne rasé finit par accepter leur idée. C'est pas la peine d'avoir travaillé ensemble durant toute notre dernière nuit à bord, hein, petit ? me dit-il à part. Ça, tu peux le dire, capitaine, répondis-je presque tristement. Les quatre coffres bardés de serrures pris sur l'incardation et le coffre de fer de Nuremberg furent sortis de la tente. Ils étaient horriblement lourds, presque intransportables. Nous ferons des brancards avec les avirons des chaloupes, proposa le Martrais. Chaque coffre pourra être transporté par six hommes. Ce ne fut pas une petite affaire, surtout au moment de les descendre dans une faille des rochers difficilement accessible. Enfin, cela parut rassurer pleinement les hommes du Martrais, qui ne tardèrent pas à hausser le ton peu après. Cette disposition prise sembla leur donner raison, car l'attaque nous vint dès le lendemain, mais de façon imprévue et du côté de la mer. Capitaine, c'est un Anglais, il vient de mettre quatre cheloupes à la mer. Ils viennent sur nous. Tout notre camp était en émoi. Le vaisseau anglais s'était approché jusqu'à la barre des coraux, et dès qu'il fut à portée de canon, il nous envoya une bordée. Plusieurs boulettes tombèrent à la mer, et d'autres vinrent soulever le sable de notre plage. Le danger devenait pressant. « À vos pièces ! » hurlait le capitaine. « Et pointez pour le coup les bas ! » La deuxième bordée de l'anglais nous recouvrit de sable. « J'ai une idée ! » dit tout d'un coup le serpent. « L'ingodore ! Où est passé ton pavillon pris sur le goûts de scie ? » « Le goûts de scie ? » « Mais oui ! » « Sur le céno anglais, tête de pipe. » « Eh bien, je l'ai dans mon sac. Sors-le, vite ! » Les chaloups ennemis s'étaient rapprochés. Elles passèrent le goulet entre les récifs. Le vaisseau nous envoyait encore une bordée, puis il arrêta son tir. « Regardez ! Louis-Licarie vient de hisser le pavillon du roi d'Angleterre ! » Sur son ordre, le singe de l'ingodore était allé déployer le pavillon tout en haut d'un aviron planté dans le sable. Maintenant, nos pièces étaient prêtes. Elles furent braquées sur les chaloupes qui furent fort surprises de notre riposte. L'une d'elles fut touchée de plein fouet. « Ça y est ! Elles font demi-tour ! Pointez sur le vaisseau ! » Nos boulet frappèrent l'anglais en pleine coque. Son tir reprit peu après, mais il était moins précis que le nôtre, tant il est vrai qu'un tir à partir de la mer est plus difficile à ajuster que celui d'une batterie fixe. Bientôt, nous eut l'avantage et dès que les chaloupes eurent embarqué leur monde, l'anglais mit à la voile et vira vers le large. « L'ingodore ! » crie à le capitaine. « Tu peux envoyer Louis des Carribes dans la mature pour amener le pavillon. Il ne faudrait pas qu'un français croisant dans les parages nous prie pour un anglais des fois. » « Connaissez-vous les royaumes d'Espagne, seigneur Friboustier ? » « Non, je ne le connaissais pas. Le capitaine Vasquez allait un peu mieux. Il me décrivit alors le soleil de sa vieille Castille, ses oliviers poudrés s'alignant sur les pentes, ses collines couronnées de châteaux redoutables. Il me chanta les moulins de la Mancha, comme l'avait déjà fait Miguel de Cervantes, qui fut lui aussi, me dit-il, un illustre prisonnier des pirates barbaresques. Mais je ne connaissais ni ceci ni celui-là. » En me parlant ainsi, les yeux du vieil Hidalgo brillaient comme pendant sa fièvre, et sa peau me paraissait bien un peu claire lorsqu'il évoquait aussi parfois, comme pour lui-même, son fils Manolo, qui devait avoir à peu près mon âge, et qu'il me disait si brun et si bouclé qu'on en aurait dit un mort. J'appris bientôt avec lui quelques mots d'espagnol. Cela, pensais-je, pourrait bien me servir un jour l'autre à Saint-Domingue. Je parvenais à procurer au capitaine un peu de nourriture mangeable, ainsi que des fruits trouvés à terre. Mais il s'était habitué au fil des jours à notre mauvaise cuisine. C'était d'ailleurs ce qu'avait escompté notre capitaine, car la perte de notre prisonnier aurait été fort déplaisante à ses yeux, vu le montant qu'il espérait demander pour sa rançon à notre retour. « Méfie-toi de l'équipe du martrait, petit, ma vertie crâne rasée. Nous allons avoir bientôt des moments difficiles. » Il ne se trompait pas. Le radoub achevé, il fallut rembarquer nos canons, nos appareaux, notre cargaison. Les hommes y mirent de la mauvaise volonté, traînant la jambe, préférant même, à deux reprises, partir à la chasse à l'intérieur des terres plutôt que de prêter la main. Le martrait était à leur tête. Il revint à moitié sous, s'étant lié d'amitié avec un parti indigène qui leur a fait boire une grande quantité de hoon. Ces difficultés nous permettent au moins de connaître les hommes qui restaient fidèles au capitaine et ceux qui pourraient s'élever contre lui. L'équipage se trouva ainsi coupé en deux parties à peu près égaux, ce qui ne manqua pas de renforcer chacun dans son idée. Le soir même, ce fut la mutinerie. En réalité, le martrait fut dépassé par les événements et sa révolte se produit trop tôt à son gré. Mais cela nous servit. Les mutins avaient voulu garder à terre une barrique de rhum, ce qui ne manqua pas de provoquer des disputes. Puis un conflit s'éleva entre le serpent et un homme de la Jamaïque. Ainsi qu'était prévu dans les coutumes des frères de la côte, le différent dut se régler en combat singulier à terre. Les hommes choisirent le pistolet et le serpent tue à net son adversaire. « Nous n'allons pas nous laisser assassiner comme des bœufs ! » hurla le martrait. « En avant ! » Ce fut une belle mêlée. En quelques minutes, cinq hommes, dont deux des nôtres, se trouvèrent étendus, morts sur le sable. Cranazé regroupa autour de lui ses fidèles pour faire face aux furieux. « Bientôt, nous fûmes le dos à la mer. » « Au chaloupe ! » ordonna le capitaine. « Rejoignons le bord en vitesse ! » Nous montâmes à l'aide dans trois embarcations, nous partageant les avirons sans interrompre notre feu de mousquetterie. Le martrait se retrouva tout dépité sur la plage. « Bande de chiens rouges ! Vous pouvez toujours aller vous terrer à bord, mais nous allons venir vous y chercher ! » La nuit était tombée et il était bien évident que nous ne pourrions pas lever l'ancre en pleine oscurité pour franchir la passe dangereuse avec un équipage aussi réduit. Une fois à bord, les éclats de voix des mutins nous parvirent encore très distinctement. Ils avaient allumé un grand feu sur la plage et buvaient du rhum pour exciter leur courage. « À l'aube, nous mettrons à la voile » décida le capitaine. « Mais d'ici là, il faudra surveiller ces diables sous une peau d'homme. Le martrait sera capable de monter à bord pour nous faire tous sauter. « Brans le bas de combat ! » « Voici les chaloups du martrait ! » Le jour était à peine levé. Déjà, les embarcations arrivaient à portée de nos pistolets. Nos hommes, à l'abri derrière les bastingages, les attendaient de pied ferme. « Laissez-les encore approcher ! » recommanda le capitaine. Lorsque la distance fut bonne, il ordonna le tir. Une sable partit de notre bord, tuant ou blessant plusieurs hommes. Cela freina aussitôt leur élan. Dégrisés, mal réveillés de leur nuit d'orgie, ils comprenaient à présent la légèreté de leur action. La tentative d'un abordage s'avérant de leur part à un suicide, les arrivirons traînèrent dans l'eau puis les chaloups reculèrent. Le martrait se dressa dans l'embarcation de tête. « Bande de chiens rouges ! Crâne rasez-vous, monseigneur, et tous les autres ! Vous ne l'emporterez pas en paradis, je vous retrouverai. Et ce jour-là... » « C'est parfait ! » lui répondit le capitaine. « Ce jour-là, nous lèvrons notre verre ensemble. Mais en attendant, moi je lève l'ancre, je vous fais marron. Alors bon vent, capitaine, je te laisse le navire et moi, je garde le trésor. Adieu le martrait, nous t'abandonnons les coffres sans regret, avec nos parts de prise. » Déjà, leur chaloupe avait rejoint la côte. « Paré à manœuvrer ! » cria le capitaine. Les hommes s'assemblèrent autour de lui d'un air assez déçu. « Nous n'allons pas à terre récupérer les cinq coffres, capitaine ? » Le martrait... « Ce n'est pas nécessaire, camarade. Le trésor est à bord. Je me suis chargé de cela avec le gamin. » Et il leur expliqua comment, durant notre dernière nuit passée à bord avant de radouber, nous avions vidé tous les coffres de l'aurore. Celui-ci était donc resté à bord, dissimulé dans la double cloison qui séparait sa chambre et qu'il avait fait construire par notre charpentier lorsque nous avions modifié les plans du bateau. « Mais les coffres étaient pourtant terriblement lourds ! » fit remarquer un homme en se souvenant de la corvée dans les rochers. « Ils pouvaient l'être, en effet ! » répondit crâne rasé. « Et lorsque le martrait les ouvrira, il ne sera pas déçu du voyage. Il les trouvera l'esté de Boulette 12. » Chapitre 14 Un orchestre à cordres sur le Neptune « Cap sur la Jamaïque, les enfants ! » Notre traversée se passa sans histoire. L'équipage réduit avait retrouvé son calme et le travail accru revenant à chacun ne prêtait plus à de vaines disputes. Le martrait disparut, tout devenait simple. « Et puis, à présent, notre part de butin n'en sera que plus copieuse, » résuma l'ingot d'or d'un ton gai. « Vous allez voir comment je vais chasser le mauvais air en levant mon verre à la santé du martrait. » J'étais bien capable de dire à ce moment-là ce que je ferais de toute ma fortune, car j'allais être en effet fabuleusement riche. La meilleure idée qui me vint fut celle d'aller porter mon sac d'or à Isabelle. Enfin, je verrai bien. Alors que nous approchions de la côte sud de la Jamaïque, notre vigie signalia une voile droit devant qui gouvernait au sud-ouest car ouest. Nous nous portâmes aussitôt vers elle. C'était un flibot monté par de rues de gaillards, tous flibustiers comme nous et qui partaient courir sus à l'anglais et à l'espagnol. Nous discutâmes bord à bord pendant quelques minutes pour échanger des nouvelles. Les frères se transmettaient ainsi entre eux tous les renseignements utiles, portant aussi bien sur des détails pratiques de navigation, itinéraires commerciaux, cours d'échange, villes côtières défendues, pièges à déjouer, positions des navires de guerre envoyées contre nous, etc. Nous fournions alors un véritable réseau de renseignements tissés sur toutes les mers que nous allions courir. Les nouvelles qui nous donnèrent de la jamie qui étaient très mauvaises. Henry Morgan, gouverneur provisoire de l'île anglaise, venait de fermer port royal à tous les navires flibustiers des Caraïbes. Le coup était très dur pour nous. Monseigneur de Joigny nous lut un étrange ultimatum signé de la main de cet ancien grand capitaine de la flibuste que nous passa le capitaine du flibot. Le texte de Morgan disait ceci Le pardon vous sera accordé si vous abandonnez pour toujours le métier de pirate. Vous pourrez même alors recevoir des terres à la Jamaïque. Mais ceux qui, avant trois mois d'ici, n'auront pas fait soumission, se reconsidérer comme ennemis publics, exposés à être arrêtés sur terre et sur mer, jugés par la cour de la minorité à Port-Royal et, sauf circonstances exceptionnelles, pendues. Cela ne nous intéresse qu'à moitié, conclut Crane Rasé. Le papier de Morgan ne s'adresse qu'aux pirates anglais. Pour le reste, il suffit de ne pas leur tomber sans défense dans la main. Bien parlé, capitaine. Crane Rasé, c'est bien toi qui avez capturé la Santa Paola, non ? demanda un camarade de l'autre bord. Voyez, c'est exact. Eh bien, encore une fois, ce pauvre navire n'a pas eu de chance. Écoute plutôt. Par les frères, nous eûmes alors des nouvelles de notre ancienne prise, notre vieux galion qui avait été racheté par les Espagnols. Il avait quitté le port de la Havane le 12 août dernier à destination de Ténérife, dans les Canaries. Plusieurs grands d'Espagne, des cabaleros, des fonctionnaires de la Casa de Contraction, étaient à bord. La sœur du gouverneur des Canaries a emmené avec elle un grand esclave noir acheté à la Havane. Ses 75 pièces avaient reçu un renfort de matelots ainsi que de soldats décidés, chargés de parer, mieux qu'ils ne l'avaient fait avec nous, à une surprise désagréable toujours possible. Les flibustiers auraient pu s'intéresser aux sommes énormes qui se trouvaient à bord dans ces coffres. Mais il était dit qu'une fois encore, la Santa Paola jouait de malchance dans les Caraïbes. Le grand esclave noir acheté à la Havane ouvrit à coups de hache une voie d'eau dans la cale où il se trouvait enfermé. Et notre vieux galion s'abîma donc au milieu des récifs immergés de Punta de l'Esté à l'extrémité sud-est de l'île. Allez, bon vent, capitaine. Merci. Et beaucoup d'or à vous, camarade. Tu entends ces cloches, gamin ? Ce sont celles de Notre-Dame des Victoires. Nous les avons volées dans le temps à Maracaibo avec l'Holonois et Michel de Basque pour les accrocher à notre cathédrale de Bastère. Nous retrouvâmes la tortue avec joie. La faune habituelle des porcs à celle des marins malchanceux, des usuriers, des revendeurs de butins et de tous les brigands qui raflent l'or dans les poches des honnêtes gens nous fit fait. Nous représentions à leurs yeux une belle proie. Crâne rasé donna leur liberté à ces esclaves nègres qui avaient plongé sur l'espace du galion. Mais une fois libre, ils préféraient rester avec nous comme flibustier. « Je vais m'acheter des bottes portugaises » annonça Lou Béarnet. « Les plus belles qu'ils se puissent trouver dans toutes les Caraïbes ! » « Des bottes ? » lui demandai-je. « Et pour quoi faire ? » « Pour paraître ! » « Si les frères possédaient très peu d'instructions et si la plupart d'entre eux ne savaient ni lire ni écrire, tous savaient parfaitement compter. » Cela ne les empêchait pas cependant de jeter comme on le voit l'argent par les fenêtres, souvent par bravade, car c'était d'ailleurs le seul plaisir qu'ils savaient en tirer. Et leur goût était souvent des plus vulgaires, mais ils s'en moquaient comme de leur premier mousquet. On leur reprochait à longueur de temps leur ignorance et leur dédain des lois. Seulement, personne ne contestait leur grande connaissance dans trois domaines bien particuliers. Le combat, la navigation et la géographie. C'était tout leur univers et ils s'en contentaient. « Allez, tout sauf vieux mousquet, l'ancien lingot d'or. » « Je dois louver mon verre à la santé du martrais et je n'y manquerai pas. N'oublie pas, lingot d'or, que tu dois aussi quelques cierges à la vierge, lui rappela monseigneur de Joigny. Par Bacchus, j'allais l'oublier. Je réglerai cette dette après. Ce qui est dû, est dû. » Et il se signa. En roulant des épaules, nous allâmes vers le calabaret. J'étais heureux d'être revenu là en sécurité, entouré seulement d'amis. Monseigneur de Joigny avait ressorti son livre de prière et il nous quitta à l'entrée de la taverne. « Fais attention à ton argent, monseigneur, lui recommanda notre capitaine. Ici, à terre, c'est rempli de grenins. » Le brave homme s'éloigna et je demandais ce qu'il pourrait bien faire de son or. Au cabaret du vieux mousquet, nous rencontrâmes des hommes appartenant à l'équipage de poteaux noirs. Celui-ci arriva peu après. Ce furent de belles embrassades. « Surtout, ne me vends pas de poisson sec, vieux bandit, le prévint notre capitaine. » Le vieux pirate était rentré depuis une semaine à peine et déjà, il avait dépensé tout le bénéfice de sa dernière campagne. D'après ses aveux, elle n'avait pas été exceptionnelle. Mais poteau noire n'était pas réputée pour l'importance de ses prises. Notre capitaine commandant à boire afin de faire surtout briller notre étoile aux yeux de tous. « Du ponche pour tout le monde et avec le meilleur rhum de la jamique mélangé à du bon lait de chèvre, des jaunes d'oeufs et des aromates. À crâne rasé, à poteau noire, santé et réussite, bon vent. » Nous entonâmes la corsérienne en chœur. Puis, après quatre couplets et le refrain, « À crâne rasé, à poteau noire, bon vent et beaucoup d'or, santé et bonne prise. » « Bonne prise ? Ouais. » « C'est la guigne en ce moment, » dit un frère au ventre énorme bardé de pistolets. « La mer est vide comme le dessus de ma main. » « Pas pour tout le monde, grosse baleine, » rectifia poteau noire en regardant vers notre capitaine qui buvait. « Regarde le nantais. Il n'y a pas huit jours, il a pris un brique de vingt canons. » « Un anglais ? » « Pourquoi un anglais ? » « C'était peut-être un hollandais après tout, on ne sait pas. » « Mais ce qui est certain, c'est qu'il s'est laissé envoyer une bordée de près, puis il a attaqué à bord à bord avec une audace terrible. Il mima la scène de ses mains couvertes d'écailles desséchées par la somme mûre, puis... « La cargaison était très belle. Il pourra en tirer facilement. Et ensuite ? » « La routine. » « Après l'abordage, il a fait massacrer tout le monde. » « Ça, on peut dire que le nantais sait vivre, » reconnut la grosse baleine bardée de pistolets. « Je dois le reconnaître, » convint son tour crâne rasé. « Et ça se passait dans quel parage, cette affaire de briques portugais ? » demanda-t-il d'un air détaché. « Dans le plein sud de Port-Royal. » Crâne rasé me lança un coup d'œil complice. Il souriait. « Comme lui, j'étais heureux d'apprendre que notre ami se rapprochait de nous. En venant, nous l'avions peut-être manqué de très peu. » Il n'était donc plus du côté de Campeche à l'extrémité méridionale du lointain golfe du Mexique ni du côté de Porto Bello puisqu'il se rapprochait maintenant de nous près des côtes de la Jamaïque. « Allez, servez-nous une nouvelle tournée de ponche ! » ria crâne rasé d'un ton joyeux. « Santé et réussite ! » « Bon vent et bonne chasse, crâne rasé ! » insista Poteau Noir. Dehors, l'air frais de la nuit me fit du bien. Je repensais sans cesse aux dernières nouvelles du Nantais. Certes, elles étaient bonnes, mais elles ne me laissaient que peu d'illusions. Il était possible que notre course-poursuite au Caribe dure des années encore, nous faisant risquer la mort ou le naufrage à longueur de traversée, et cela sans jamais parvenir à le rencontrer. Je voulais me rassurer cependant en songeant qu'il briquait maintenant la mer dans nos parages et que nous n'aurions plus besoin d'aller le chercher jusque dans le golfe du Mexique. Pourtant, je ne comptais pas le retrouver ici à la Tortue. On m'avait dit qu'il n'y venait jamais. Avait-il quelque chose à s'y faire reprocher ? Je n'en avais pas entendu souffler maux, mes crânes rasés non plus. Et pourtant, Dieu sait si les ragots vont vite sous le vent des tropiques. Mais il y a aussi des paroles qui ne doivent jamais être prononcées sous peine d'attirer un risque de mort subite. Alors, un jour en fingue de la patience, nous arriverions bien à voir nos routes se croiser. Et ce jour-là, je profitais de mon escale à la Tortue pour visiter l'intérieur de l'île. Je savais que, sur le port, mes camarades s'abrutissaient de Rome et dépensaient tous leurs butins au jeu. Les excès de l'alcool devaient d'ailleurs en tuer quelques-uns, rentraient pourtant bien vivants de vingt combats meurtriers. Paix à leurs âmes. Suivant l'expression consacrée, les uns les autres s'adonnaient puissamment aux ponches ou vidaient coup sur coup des verres de vieux brandis espagnols. D'autres encore préféraient les grands bols de sangris à base de vin de madère auxquels on ajoute du sucre, des citrons, de la cannelle, de la girofle, de la muscade et un crouton de pain grillé. Et tout cela allait durer pendant des journées entières. Pour mon goût personnel, je n'y renseintais pas un grand attrait et décidais d'aller découvrir les différents quartiers de l'île. C'était de véritables petites bourgades. Le mille plantages, la montagne. Cayonne, le ringot, la pointe aux maçons. Des colons cultivaient la terre s'appelant eux-mêmes les habitants, faisant pousser ici des produits bien différents de tous ceux que je connaissais dans ma vallée de l'heure natale. Je me promis de rassembler des sortes d'échantillons et de les envoyer un jour à mon père. Mais cela ne me hantait que très peu l'esprit et pour l'instant je n'en fis jamais rien. À ce que je vis, la situation de la colonie ne s'était pas beaucoup améliorée depuis mon dernier passage. Versailles lui accordait fort peu d'intérêt et chacun en faisait à sa tête. Je redescendis à basse terre que je trouvais alors en pleine effervescence. Deux parties de flébustiers s'affrontaient à coups de mousquet dans les rues qui descendaient vers le port. Cela ne me surprit pas. Les luttes entre bandes rivales n'y étaient pas rares en effet. Et pourtant en ces temps difficiles les frères de la côte auraient trouvé davantage de gains à s'unir plutôt qu'à se combattre inutilement. Mais tous ne pensaient pas ainsi et les combats entre pays étaient fréquents à la flébuste. Par exemple les français n'aient pas les anglais qui le leur rendaient bien. Les hollandais nous en voulaient de la guerre de la France avec les Pays-Bas. Et les espagnols avaient beaucoup souffert des descentes faites dans toutes leurs colonies par les uns et par les autres pour ne pas dire par tous. Je prie bien soin de me tenir à l'écart de tout cela car il n'y avait aucune gloire à en tirer. Monseigneur de Joigny mais d'où sortez-vous ? Moi je viens de visiter l'île. Notre chirurgien parut gêné. Il sortait de chez les Pères Dominicains. Il voulut bien m'avouer. Je viens de confier enfin de donner mon or aux religieux. Ils ont de grosses dépenses pour soigner tous les lépreux. Moi je n'ai pas besoin de tous ces torts tu sais. Il était donc dit qu'auprès des frères de la côte je m'étonnerais toujours. Voilà un homme qui risquait sa vie comme nous tous et qui n'en conservait aucun bénéfice. Je ne trouvais alors que des mots très ordinaires pour lui répondre. Je crois que c'est très bien mon seigneur. Allez petit viens il me reste tout de même assez pour te payer une limonade à l'anglaise. Soudain notre chemin fut coupé par un cortège bien étrange. C'est deux graffes c'est deux graffes crièrent quelques garçons laissez passer. C'était en effet le capitaine flibustier qui passait par là. On le portait en chaise à travers la ville vers son navire. Bien qu'il fût midi au soleil et même alors qu'il traversait les quartiers les plus sordides plusieurs esclaves nègres le précédaient en portant à bout de bras des flambeaux d'argent allumés. L'effet était insolite et bien surprenant. Oui vraiment je n'en finirai pas d'être étonné. Nous retrouvâmes crâne rasé tout excité. Vous savez la nouvelle ? Le chevalier de Gramont est revenu. C'est magnifique non ? Nous allons le voir. Il se souvenir certainement de moi même si à l'époque de Maracaibo je n'étais pas encore capitaine. Venez. Nous filâmes sur le port. Là renseignement pris le grand chef flibustier n'était pas à bord de son magnifique vaisseau de 50 canons ni à terre. Il doit être sur le Neptune de De Graaf nous précisa un homme. Eh bien allons sur le Neptune décida crâne rasé. Nous y fûmes en quelques coups d'aviron. Le Neptune n'était un bateau très bien tenu pour un flibustier. 44 canons et fort bien gré. Vous allez voir le général ? Il est à table invité par le capitaine. On nous menait à sa chambre et là sur le seuil nous nous arrêtâmes sans voix. Grammont et De Graaf étaient attablés devant une vaisselle somptueuse d'or et d'argent. Dans un coin de la cabine sur une petite estrade surélevée un orchestre à cordes composé d'Irlandais de français et de nègres jouait sur des luttes des théorbes des guitares une harpe et une viol de gambe. La musique était très douce et les accords s'envolaient par la fenêtre entre ouverts. Un grand esclave noir les yeux clos faisait courir ses longues mains sur les cordes d'une harpe dorée. Son corps luisant accompagnait la mélodie et il avait rejeté la tête en arrière la dolinant doucement. J'étais muet de surprise. Monseigneur de Joanie et crâne rasé l'étaient tout autant que moi. J'écoutais intensément la musique. Je sentis alors que tous les désirs toutes les espérances que portait l'humanité s'exprimaient ainsi en un magnifique hymne d'amour sur les tons doux et vibrants que l'esclaves noir arrachait à l'harpe dorée. C'est beau n'est-ce pas petit flibustier ? me dit De Graaf en m'apercevant à sa porte. Approche ! Et vous aussi camarade ! Venez trinquer ! On nous servit à boire. La musique s'arrêta. Jouez-moi maintenant une sonate de Corélie demanda De Graaf. J'aime bien Corélie et puis il est tellement à la mode à la cour. La musique reprit et je me laissais prendre à sa mélodie. Je me mis alors à admirer De Graaf sans savoir qu'un siècle avant lui Francis Drake avait embarqué sur le Golden Hind quelques joueurs de viol et de flûte tout simplement parce qu'il connaissait la puissance de la musique sur la santé et les passions. Chapitre 15 Descente à Veracruz Nous allons attaquer en force Veracruz et cette descente sera l'une des plus belles pages de toute l'histoire de la flibuste. Pourquoi ? Je vais maintenant vous le dire. Le chevalier de Gramont s'interrompit. A sa droite De Graaf écoutait avec distinction et Van Dorn son autre lieutenant l'avait rejoint à sa gauche. L'orchestre à cordes était parti. Les trois hommes absorbés dans leurs plans et leurs cartes nous avaient presque oubliés. Je mangeais quelques biscuits sucrés et Monseigneur de Joigny sirotait à un vieux porto. Crâne rasé, lui baie d'admiration devant les trois capitaines. Gramont reprit en faisant courir son doigt sur la carte. Nos chances de réussite reposent sur la surprise de notre attaque. Veracruz est en effet l'une des places espagnoles les mieux gardées du golfe du Mexique. Il faut qu'on trouve là une garnison de 3000 hommes. La forteresse du port, San Juan du Loa, est armée de 60 canons et tenue par 600 soldats. Ce sera un gros morceau à enlever. Nous devrons compter aussi sur un renfort espagnol de plus de 15 000 hommes pouvant venir au secours de la place depuis les autres garnisons de l'arrière-pays du Mexique. Leur flotte dans le golfe. Je découvrais ici que la Fibuste était lorsqu'elle le voulait une force bien organisée et redoutable. Notre roi Louis l'avait-il bien compris pour la mettre au besoin au service de ses armes ? Je n'en savais trop rien. Mais je ressentis alors l'impression de servir avec mes camarades sous son drapeau. Cette impression me vint peut-être du fait que les trois capitaines, préparant l'attaque de Veracruz devant moi, donnaient véritablement l'air d'être des officiers du roi. Grammont avait pour lui l'éloquence, un sens droit, de la grâce et de l'autorité. Et, comme les plus grands capitaines, il possédait pleinement la science du combat. De Graff était célèbre pour sa grande habileté d'artilleur et son beau visage s'entourait de cheveux longs d'un blond doré assorti à sa fine moustache à l'espagnol. Van Dorn, hollandais comme lui et pourvu d'un drôle de caractère, portait à son cou un collier de perles d'une grosseur fabuleuse avec un rubis magnifique pris un jour sur un vaisseau d'Amsterdam. La flotte espagnole ne pourra pas intervenir si nous jouons pleinement de l'effet de surprise, continua Grammont. Avec nos sept navires et nos douze sangflébustiers, l'affaire peut être réglée en quelques heures seulement. Crâne rasé approuva de la tête. Grammont venait ainsi d'inclure dans ce nombre la bonne fois que notre capitaine était venu mettre à la disposition de sa flotte. Déjà, j'étais prêt à partir pour le golfe du Mexique. Mon départ précipité de la tortue ne me laissa pas le loisir d'aller jusqu'à Saint-Domingue confier mon or à Isabelle. Cela me contraria sur le moment, mais l'attrait de la grande aventure qui commençait effaça rapidement ses regrets. Sur le conseil de Mgr de Joigny, je déposais mon or chez les moines afin de l'y retrouver lors de mon retour. Notre flotte navigua cap à l'ouest puis courut au nord-ouest et franchit le canal du Yucatan sans encombre. Nous étions à présent dans le golfe du Mexique. Quand je pense que le Nantais se trouve maintenant dans le sud de la Jamaïque, c'est tout de même rageant me dit crâne rasé. Oui, j'en conviens. Il se trouve toujours à l'opposé de notre route. Ce n'est vraiment pas de chance. Nous fûmes bientôt dans les eaux de Veracruz. Pour ne pas donner l'éveil aux Espagnols, Grammont envoya seulement deux de ses navires en reconnaissance, battant pavillon espagnol. Mais les Veracruziens remarquèrent les manœuvres insolites de ces deux vaisseaux et ils avertirent de leur présence le gouverneur de la ville, Don Luis de Cordoba, mais celui-ci ne s'en inquiéta pas. Bientôt, les deux navires ne rejoignirent et toute la flotte de Grammont mire à terre un corps de débarquement de 800 hommes qu'il divisa en deux colonnes. Il prit la tête de la première et marcha sur la ville pour l'atteindre au petit jour. Avec l'équipage de la bonne foi, je partis avec l'autre détachement sous les ordres de Laurent de Graff pour aller nous emparer du fort San Juan de Ouloa. Ce fut une belle attaque. Nous escaladâmes les courtines avec nos grappins d'abordage, comme si c'était agi là d'un simple brique de commerce. Les Espagnols, surpris à demi-endormis, furent bousculés. Jamais Loubernais ne fut un combattant aussi magnifique que ce matin-là. Jamais la plume ne fut aussi léger ni aussi leste pour escalader les murailles. Amenez vos bras, camarades ! De Graff, s'étant rendu maître du fort, pointa les canons sur la ville. Avec ce maître artilleur, les Espagnols allaient avoir de bien désagréables surprises s'ils s'obstinaient dans la défense de la place. Ce ne fut pas nécessaire. Le chevalier de Gramont s'en était déjà emparé, rassemblant une partie de la population dans la cathédrale pour exiger une rançon de la ville. 200 000 écus furent aussitôt versés. L'archevêque de Vera Cruz, qui avait été mis en liberté provisoire pour aller quêter dans la campagne environnant, rapporta encore au flibustier 2 millions de piastres. Durant ce temps, le pillage de la ville avait beaucoup avancé. Soudain, le bricouru que le vice-roi de la Nouvelle-Espagne arrivait avec des forces armées considérables et une flotte de 17 vaisseaux. Gramont donna aussitôt l'ordre de rembarquer et de mettre à la voile. Il était temps. L'escadre espagnole n'arriva que pour nous voir nous éloigner vers l'Est, chargé de toutes nos richesses, et disparaître bientôt, hors de portée de ses canons. Le chevalier de Gramont décida de mouiller avec son escadre au cap de Catoche, dans la province de Yucatan, pour mettre de l'ordre dans sa flottille et procéder au partage des prises. Ce fut le plus bel étalage et le plus grand marché à l'encan qu'il ne me fut jamais donné de voir. Les valeurs et les objets étaient hétéroclites. 1500 esclaves noirs étaient à partager, entre 1200 flibustiers. Tout cela ne se fit pas sans difficulté, et de Graf et von Dorn finirent par se battre en duel. Ce dernier fut atteint d'un coup d'épée au bras et mourut de gangrène gazeuse peu après. Ce fut le signal de la fin du grand rassemblement de la flibuste. Certains équipages voulaient rester avec le chevalier de Grammont, d'autres avec Laurent de Graf. Crâne rasé préféra partir de son côté pour ne pas être mêlé à d'éventuels discords. Nous descendîmes alors le long de la côte de Yucatan. Un joli frais de nord-est nous permis de manœuvrer et de faire de la toile. Nous nous retrouvâmes entre nous. L'affaire de Veracruz avait été bien sûr un succès, mais nous n'étons pas bien habitués à ces manœuvres de masse dans lesquelles l'individu perd un peu de son âme. Crâne rasé retrouva aussitôt toute sa personnalité. Par les mâts de perroquet et de fougue et de perruche, j'aime bien tous les autres frères, mais je me sens de nouveau libre. Lou Bernard jura en breton et Mgr de Joigny conclut l'homme porte tous ses espoirs en lui-même. La brise se leva et fraîchit en fin d'après-midi portant à l'ouest. La bonne voie faisait des écarts sur la mer qui devint rapidement très dure. Le gréement gémissait. La nuit tomba d'un seul coup et l'on ne vit plus la limite du ciel sur l'horizon. Apportez-nous du café et du rhum, moitié-moitié, ordonna Crâne rasé au cuisinier. La nuit sera longue et je ne tiens pas à mettre mon navire au plein. des vagues gigantesques défalèrent sur nous toute la nuit noyant les ponts d'écumes blanches balayant tout sur leur passage. La frayade dansait sur la crête des vagues glissant dans des gouffres sans fond remontant sur le dos de l'âme monstrueuse. Les hommes s'accrochaient au cloison et au cordage en poussant des jurons. L'un godor lança des par Jupiter, Bacchus, Notre-Dame de la Clarté et Sainte-Anne-du-Porsique, veillez sur nous ! Mais ces incantations superstitieuses se perdirent dans la tempête. Le capitaine resta près de la barre en écoutant les traits crispés gémir le navire sous ses pieds. « Des récifs droits de vent, capitaine ! » annonça la vigie. L'oscurité et la tempête les rendaient d'autant plus dangereux. Crâne rasé fit encore serrer la misaine et se mit à la cape. Un coup de vent formidable rompit le beau pré au-dessus de sa bridure et il entraîna avec lui tous les autres mâts. C'était bientôt la fin. Le navire, sans mâts et sans voile, se mit de travers à la lame, risquant à chaque instant de couler. La bonne foi prit de la gîte de façon dangereuse. « Nous allons à la côte, capitaine ! » avertit l'un godor. Nous dérivions en effet à l'ouest. La nuit laissait apercevoir les brisants de la mer qui se rapprochaient du vaisseau en difficulté. Le danger venait au-devant de la bonne foi, inexorable. Le choc fut brutal. Un craquement horrible retentit sous nos pieds et la bonne foi s'immobilisa soudain. Puis elle bascula rapidement sur bas bord, tendu qu'une vague monstrueuse balayait tous les ponts. « Au chaloupe ! Vite ! » ordonna le capitaine. La frayade sombrait rapidement. La gîte rendait difficile la mise à l'eau des embarcations. Les vagues nous saisirent, projetant nos coques de noix contre l'épave. « Accrochez-vous, monseigneur, et tenez bon ! » Je me retrouvais dans la même chaloupe que l'ingot d'or, crâne rasé, la plume et monseigneur de Joigny. Loup Béarnais était non loin de nous à bord d'une autre embarcation. Une troisième réussit à quitter la bonne foi et à s'élever à la lame. « Adieu la bonne foi ! » criait le capitaine au moment où la frégate disparaissait dans les flots. « Nous te rejoindrons un jour, va ! » Le bateau avait disparu et les vagues brassaient la mer comme pour en effacer la trace à jamais. Dans notre chaloupe, un mutiste pesant s'abattit sur nous. Puis nous scrutâmes la nuit à l'ouest vers la terre. L'évacuation du navire avait été rapide et nous n'avions porté que trois avions. Nous nous servîmes de nos chapeaux comme rames et de nos chemises comme voiles. Enfin, sur la lune couchante, nous distagâmes bientôt la ligne basse de la côte. Des courants nous portèrent heureusement vers elle. Avec le jour, à travers la brume s'élevant de la mer, nous vîmes, vers huit heures, une belle masse vert sombre d'arbres gigantesques. Des fruits devaient y mûrir en abondance comme sur la plupart des côtes de ces régions car la brise de terre poussa jusqu'à nous leur bonne odeur sucrée. « Nous sommes sauvés, camarades, » dit la plume. « Dans moins d'une heure, nous allons faire un bon feu et partir à la chasse. J'ai une de ces faims. Crâne rasé était resté prostré depuis le naufrage. Nous évitâmes tous de lui parler afin de ne pas le troubler dans ses pensées. Monseigneur de Joisignes était nerveux. Sans doute n'aimait-il pas trop naviguer sur les petites embarcations peu rassurantes pour les hommes qui ne savaient pas nager comme lui. La chaloupe de Loubernais se trouvait à 200 toises de nous, mais la troisième avait disparu. « Combien de rescapés sommes-nous ? » demanda le capitaine. « 16 » en comptant les hommes de Loubernais. « Mais la troisième chaloupe a peut-être pris terre hors de notre vue. C'est possible, en effet. » Nous étions transis. Après avoir tiré notre embarcation au sec, nous allumâmes un grand feu pour nous sécher. L'ingodore jamissait assis sur le sable. « Louis des Caraïbes est mort. Je n'ai pas pu sauver Louis des Caraïbes. » Au dernier moment, il s'était réfugié dans le mât d'Artimont lorsque celui-ci tomba à la mer. Loubernais fit l'inventaire du matériel que nous avions pu emporter. Nous disposions de six fusils, d'une bonne douzaine de pistolets, de quelques haches, mais nous étions sans vivre. Chaque homme avait son coutelas. La plume avait emporté son pipeau. « Je vais voir aux lisières si je trouve des fruits bons à manger, » dit-il. Il partit en jouant de sa flûte d'un pas léger. Pourtant, dans l'ensemble, les hommes étaient plutôt maussades et démoralisés. Le ciel était triste, la mer grise et toujours grosse, le rivage désert. Soudain, le pipeau lointain de la plume s'arrêta net sous les arbres. On entendit un cri, puis dix hurlements retentire. « Alerte ! Les Indiens Bravos ! Où ça ? Partout ! Regardez ! » Les lisières s'animèrent soudain. De partout, jaillirent des sauvages presque entièrement nus, armés d'arc et de lances courtes. Ils bondirent en criant dans notre direction. Nous fîmes un feu roulant de mousquetterie et nous en tuâmes une demi-douzaine. Mais nos armes, pour meurtrière qu'elles fussent, se rechargeaient lentement. Bientôt, nous fûmes débordés par le nombre et réduits au corps à corps. Les sauvages eurent rapidement le dessus. Cinq hommes de chez nous étaient déjà morts. J'en vis tomber un, percé d'une dizaine de coups de lance et de trois coups de hache sur la tête. Il s'écroula sans un cri. Monseigneur de Joanie avait disparu, probablement achevé derrière quelques buissons. Crâne rasé me couvrit comme il put, frappant de son sabre d'abordage comme dix hommes à la fois. Lou Bernat tomba à son tour en poussant des jurons en gascons. Cramponne-toi, petit. C'est bientôt la fin. Mais par les mâts de perroquet de fougue et de perruche, ces diables en la peau d'homme ne nous auront pas comme ça. Je ne veux pas finir chez eux en courbouillon. Il abattit d'un coup de sabre un grand sauvage redoutable. Puis tout vacilla autour de moi et je perdis connaissance. Toujours à moitié assommé, je me retrouvais tendu auprès de crânes rasés. J'étais étroitement garoté aux pieds et aux mains. Le capitaine avait les traits crispés par la souffrance et sa jambe droite était couverte de sang. J'ai reçu un coup de lance dans la cuisse, gamin. Je saigne comme un poulet. Si seulement je pouvais arrêter ça... Apparemment, tous les nôtres étaient hors de combat. Je regardais autour de moi. Nous étions à présent à l'intérieur des terres, étendus devant un carbet qui est une sorte de grande hude devant servir aux assemblées des sauvages. Une femme assez âgée vint nous regarder sous le nez. Elle inspecta la jambe blessée de crâne rasée, s'éloigna et revint lui verser dessus un liquide noirâtre et très épais. Le capitaine ne poussa pas un seul cri, mais sa douleur semblait avoir redoublé. Ça doit être de la médecine, lui dis-je pour l'encourager. Oui, tu as raison, c'est certainement un médicament de sorcier. Les sauvages étaient maintenant tout à la joie de leur victoire. Sur une aire dégagée devant la hutte, ils préparèrent un foyer de grosses bûches. À distance égale de ce foyer, ils plantèrent deux par deux de grandes perches fortement scellées dans le sol. Une branche fut attachée horizontalement à la hauteur d'un homme et demi. Des sortes de tambours en troncs d'arbre creusés, tendus de peau, furent apportés par des guerriers musiciens. Puis les sauvages formèrent un grand cercle et se mirent à danser. J'ai l'impression qu'ils vont fiter leur victoire, n'est-ce pas ? Crâne rasé. Tu l'as dit, gamin, ils vont commencer par ce qu'ils appellent faire grande chaudière et manger le cochon long. Quel cochon long ? Le cochon long, c'est nous, gamin. J'avais la ma salive et je me tue. Quelques minutes après, l'ingot d'or, la plume et deux autres filibustiers furent mirent nus et traînés sous les branches horizontales tendues sur les perches. Les sauvages les mirent sur pied et attachèrent leurs mains avec les bras tendus en l'air et lièrent à leurs pieds des entraves assez lâches. Qu'est-ce qu'ils vont leur faire, crâne rasé ? soufflait-je à voix basse. Ils vont les torturer puis les faire rôtir à petit feu. Regarde, les perches sont plantées à plus de quatre pas du feu qu'ils allument à présent. Durant des heures, tu vas voir un rôti vivant s'agiter aux quatre points cardinaux. Ça va durer pendant des heures ? Oui. Ils aiment faire durer le plaisir ce qui leur permet de varier les tortures durant ce temps-là. Ça peut durer toute la nuit. Et nous ? Nous serons de la deuxième ou de la troisième bordée, gamin. Nous avons encore le temps. Chapitre 16 Sous la dent des indiens J'étais fort démoralisé. Crâne rasé m'avait en effet raconté sur le bateau qui m'amenait de France que le grand Lolonois lui-même avait fini ainsi il y avait quelques années à peine. Après de terribles tortures, il avait été dévoré vivant par les indiens qui s'étaient emparés de lui dans l'une des îles barues au sud de Cartagène. Je croyais vivre un cauchemar. Nous ne pouvons rien faire pour les premiers qui vont y passer. J'ai un crâne rasé et cela me chagrine d'avoir à les regarder finir en petits morceaux sous la dent de ces sauvages alors qu'ils ne sont même pas encore morts. Je me désolais autant que lui et pensais que notre tour viendrait aussi et que nous serions rôtis et dévorés dans quelques heures seulement. Nos armes avaient été regroupées à quinze pas de nous empilées pêle-mêle avec nos poires à poudre nos chapeaux et nos bottes mais elles ne pouvaient nous être d'aucun secours. J'aurais bien besoin de chasser ici le mauvais air nous cria Alain Godore qui se trouvait déjà être attaché aux perches les plus proches de nous. Par Bacchus, Jupiter et Neptune, notre père, ces sauvages crèveront tous s'ils dévorment un carcasse. Oui, par la Sainte Vierge, ils s'y casseront les dents. Soudain, les quatre premiers condamnés poussèrent d'horribles cris de suppliciés. Avec des torches, les sauvages leur brûlaient tous les poils du corps ainsi qu'on le fait d'ordinaire aux porcs après les avoir égorgés. Les tambours bâtirent plus fort, les pas de danse se firent plus précipités. Puis le grand feu fut allumé. Ave Maria, Gracia Plena, récitait Lingodore. Tu sais, gamins, lorsque nous arriverons dans l'autre monde, nous serons encore ensemble, tous les deux. Cela est important, vois-tu, car nous risquons d'y trouver déjà le Nantais. Et si nous arrivons les premiers, eh bien, nous l'y attendrons de pied ferme, c'est moi qui te le dis. Crane rasé cherchait visiblement à me rassurer avec son ton désinvol. Il crânait, mais je le devinais inquiet pour moi. Il suait à grosses gouttes et semblait beaucoup souffrir de sa jambe blessée. Je me doutais qu'il avait une forte fièvre. Pour le rassurer à mon tour, je lui répondis en riant. Ce qui m'inquiète, crâne rasé, c'est que là-bas, je ne pourrais pas faire grand-chose avec ma pièce d'argent que je lui ferais rendre à ce bandit de Nantais. C'est bien, petit, je vois que tu es fort. Le feu rougeoyait violemment. Les quatre suppliciés, torturés par la chaleur terrible, tournaient sur place dans leurs entraves comme des quartiers de bœuf sur des tournebroches. C'était si bien imaginé que les Indiens n'avaient pas besoin de les retourner constamment durant toute la cuisson. Une vieille allait de l'un à l'autre pour leur frotter le corps d'une poignée d'herbe trempée dans un bassin d'huile. Ils poussaient alors des cris affreux. À force de me battre rageusement avec mes liens, je me rendis compte tout à coup qu'ils étaient légèrement desserrés. Mon cœur battit le joie. Sur le moment, je ne dis rien à crâne rasé, mais je repris courage et bon espoir de nous sauver de là. Je tordais mes poignets avec une impatience accrue. Tout près de nous, l'ingodore poussa un hurlement terrible. Cela aiguillonna encore davantage ma volonté. Je luttais avec mes liens. Ils étaient faits d'une sorte de raffia tressé fort résistant. Je n'avais rien pour les trancher ou les user. Les dénouer dans l'obscurité et hors de ma vue étaient des choses impossibles. J'en vins à décider que la seule solution était de les distendre, puis de faire glisser mes poignets pouce par pouce. Je me tortillais sur le sol et cela me prit du temps. Ça va, gamin ? Oui. Je pense que je vais pouvoir me détacher, soufflai-je au ras du sol. Oh oh, gamin, alors fais attention. Il ne faut pas manquer ton coup. Dès que tu le pourras, tu mettras tes jambes à ton coup et tu laisseras filer tes amarres loin devant toi. Surtout, ne t'arrête pas. Je ne partirai pas tout seul. Avant, je te détacherai et laisse tomber. Je suis blessé et je serai tout à fait incapable de courir pendant une demi-lieue. Non, je suis sûr que tu pourras te sauver. Laisse tomber, je te dis. Je me battais toujours avec mes liens. Je gagnais un peu d'aisance, mais le temps me parut interminable. L'ingodore s'était évanoui deux fois et les sauvages l'avaient ranimé avec des feuilles trempées dans de l'eau. Il réclama une nouvelle fois de l'eau de vie pour changer d'air et reprit ses prières à haute voix. Soudain, je pensais aux liens de mes pieds. Je ramenais mes chevilles près de mes mains attachées dans mon dos et commençais à défaire les nœuds de mes entraves. Mes pensées couraient dans ma tête. J'étais au désespoir de ne pouvoir sauver tous les camarades. Je m'en tiendrais donc à crâne rasé le moment venu. Mais il me fallait un plan. Le plus difficile était de rendre la liberté au mouvement de mon compagnon avec suffisamment de rapidité pour que notre évasion n'échoue pas lamentablement. Or, me glisser sur le sol pour le détacher après moi eût été dangereux. Je regardais autour de nous. Les sauvages s'intéressaient maintenant à leur menu, piquant la chair toujours vivante de leur coutelas pour en apprécier la cuisson. Entre eux et nous se trouvaient le tas de nos armes, de nos bottes et de... J'ai trouvé, crâne rasé. Dès que je reviendrai vers toi pour couper tes liens, apprête-toi à bondir avec moi vers la forêt. D'accord ? Oui, d'accord, gamin. Mais il faudra faire vite. Lorsque nous aurons dérapé nos ancres... Dix minutes plus tard, mes mains étaient libres ainsi que mes pieds. Je restais immobile sur le sol. J'avertis, crâne rasé. Je pris une grande inspiration et soufflais. Attention, j'y vais. Bonne chance, gamin. Je me levais d'un bond. En moins de deux secondes, j'étais auprès de notre tas d'armes. Je saisis la volée cinq ou six cornes de poudre et les jetais dans le brasier et me plaquaient au sol. Les explosions retentirent presque immédiatement. Un souffle prodigieux passa au-dessus de ma tête. Des bûches enflammées voltigeaient autour de moi. Déjà, j'avais saisi dans le tas deux pistolets et un coutelas. Au milieu des cris de terreur, je bondis en direction de crânes rasés. En quelques secondes, ces liens furent tranchés. En avant, gamin ! En avant ! Notre fuite passa presque inaperçue tant la confusion était grande parmi les sauvages. Il courait dans tous les sens comme frappé de folie. Avec crânes rasés, je sortis rapidement du cercle de lumière et courus au milieu des buissons. Je ne saurais dire combien de temps cela dura. Bientôt, je n'entendais plus derrière moi que le souffle court de crânes rasés. Il me demanda de ralentir ma course, puis de m'arrêter pour reprendre notre haleine. « Je crois que nous sommes sauvés, » dis-je. « Pour l'instant, gamin. Mais il faut fuir. Plus loin. Sinon, ils nous retrouveront. » J'écoutais. Derrière nous, c'était le silence. Je commençais à respirer plus librement. Nous étions armés, mais nous n'avions que deux balles en tout à tirer. Cela me fait sourire dans la nuit. « Tu as raison, crâne rasé. Plus on sera loin, mieux cela vaudra. » Nous nous remîmes en route. Derrière moi, le capitaine suivait péniblement, car sa jambe le faisait souffrir plus que jamais. Elle venait de se remettre à saigner en abondance. Nous patojâmes pendant deux jours dans des marais recouverts de buissons à hauteur d'homme. Notre marche s'était singulièrement ralentie. Crâne rasé s'arrêtait toutes les dix minutes pour souffler. Sa jambe était devenue toute noire et très enflée. « C'est l'eau putrite du marais qui me fait ça, » dit-il. « Sans compter la mixture infecte de la vieille sorcière. » « Je suis dans un bel état, tu sais, gamin. Ma jambe est en train de pourrir. » Je le savais déjà. Si encore nous avions eu un chirurgien avec nous, peut-être aurait-il pu lui sauver la jambe. Peut-être la lui aurait-il tout simplement coupée. l'essentiel était que Crâne rasé pût guérir. Il fallait qu'il vive. Nous quittâmes enfin la région des marais. Le sol redevint ferme sous nos pieds et notre marche s'en trouva facilité. Mais nous étions exténués, terriblement affamés. Crâne rasé s'assit avec précaution pour étendre sa jambe. « Va chercher quelques fruits, petit. » « Nous ne voulons pas nous laisser mourir de faim, non ? Laisse-moi le coute-là et emporte un pistolet. Va ! » Je m'exécutais. Mes jambes avaient de la peine à me porter. Je m'enfonçais dans un couvert assez impénétrable. Des oiseaux, surpris, s'envolèrent dans de grands battements d'aile. Je regrettais vivement de ne pas pouvoir leur sacrifier mon unique balle. Ils se reposèrent non loin sur des branches assez basses. Je décidai aussitôt d'aller visiter leur nid dans l'espoir d'y trouver quelques oeufs. Ce ne fut pas chose facile que de grimper dans ces arbres exoctiques remplis de grandes épines. Mais le mal que je me donnais fut bientôt récompensé. Entre six nids, je récoltais une quinzaine d'oeufs de la grosseur de ceux des pigeons. Ils étaient d'un beau bleu tacheté de blanc et semblaient frais pour la plupart. Je revins en courant auprès de crânes rasés. Je le trouvais très affaibli. Avec notre coute-là, il s'était ouvert dans la jambe de larges entailles pour en faire sortir la pourriture. En silence, je lui montrais mes oeufs et il me fit un geste là de la main. « Mange-les tous, crâne rasé. Ça te fera du bien. Après, tu pourras repartir. » Il me sourit en haussant les épaules. Je comprenais qu'il était perdu et il s'en rendait compte. Pourtant, il me fit. « Tu as raison, gamin, il faut repartir. » « Allez, partage-nous ce repas et à table. » Après avoir gobé les oeufs, il se remit debout. Il tremblait sur sa jambe valide et je lui trouvais un bâton pour s'appuyer. Il regarde autour de lui avec indécision comme s'il cherchait le chemin le plus court. Il eut mal à l'air longuement comme un chien de chasse qui prend la piste. « C'est par là qu'il faut aller, gamin. Il faut descendre. Il faut marcher. Vers la mer. » « Vers la mer ? » « Oui. » « Sur le rivage, tu guetteras les voiles. » « Peut-être que bientôt, des frères de la côte passeront et nous apercevrons. » « Et puis, je veux revoir la mer. Avant. » Nous marchâmes encore une demi-journée. Bientôt, la brise du large se fit plus fraîche. Les mouettes crièrent au-dessus de nos têtes et l'air sentit le sel marrant. « Nous ne sommes plus très loin, » dis-je. « Sur la plage, je ramasserai des coquillages. Nous ne mourrons pas de faim encore cette fois-ci. » Une dune nous mosquait l'horizon. Il fallut la franchir malgré la faible baisse du capitaine qui ne pouvait plus avancer. Enfin, nous aperçûmes la mer qui s'étendait à nos pieds. « Descendons jusqu'au rivage, veux-tu ? » me dit-il à le temps. « Oui, je veux bien. » Nous descendîmes lentement et, arrivé au bas de la dune, je l'étendis sur le sable. « Ah, je t'aimais bien, tu sais, gamin. » « Oui, je t'aimais bien. » « Dans tous mes matelotages, j'ai eu beaucoup de satisfaction. Je le reconnais. » « Mais avec toi, ce n'était pas pareil. » « Peut-être. Est-ce que j'avais besoin de toi, crâne rasé ? » « Oui, c'est peut-être pour ça. » Il soufflait bruyamment. La sueur qui perlait sur son front descendait à présent le long de ses joues creusées et grises. Puis elle allait se perdre dans les poils frissotants de sa barbière suite. Il poussa un soupir et me dit encore d'une voix affaiblie. À la flibuste, ce que nous possédons appartient autant aux autres qu'à nous-mêmes. Ça, c'est très beau. Il n'y a plus de jalousie, rien que d'amitié. C'est rare, tu sais, car le monde est plein de mauvais, d'envieux et d'arrogants, je te le dis. Mais nous avons eu la plus belle part, vois-tu. Il ne faut pas nous plaindre. Nous avons connu le monde sans limite. Nos yeux n'ont pas été bornés par l'horizon d'un champ toujours le même. Nous n'avons pas usé notre vie penchée sur un écritoire. Te souviens-tu de notre voyage sur la route de Dieppe ? Tu croyais déjà que c'était l'aventure. Je m'en souvenais très bien. Je ris pour lui faire plaisir. Cette époque était déjà bien loin de nous. Oui, je n'étais encore qu'un enfant. Et au départ, nous n'étions pas très solides sur nos jambes tous les deux pour aller chercher le Nantais, si je me souviens bien. C'est vrai, ça, gamin. Il se tue soudain. Je crus l'avoir vexé, mais il avait plutôt l'air soucieux. Il me demanda à boire, puis... Je pars trop tôt, vois-tu. Oui, bien trop tôt. Je n'ai pas réglé son affaire au Nantais. Quelle malchance ! Et cette patte qui pourrit et qui me tue alors que le Nantais court toujours sur les mers. Satan est trop injuste. Tu veux faire quelque chose pour moi ? Oui, bien sûr ! Eh bien, n'abandonne pas la partie. Continue seul. Fouille les carilles pour nous deux à la recherche du Nantais. Ne te laisse pas arrêter par rien au monde, ni par le désespoir, ni même par la richesse. C'est important d'avoir un but dans la vie, car sans but, on est malheureux. Ton but, ce sera le Nantais. Promets-le. Je te le promets, crâne rasé. Et tu seras prudent. Je le serai. Il parut soulagé et ferma les yeux. Je me tue afin de le laisser reposer dans le calme. J'avais pourtant mille choses à lui dire et ne savais pas par quoi commencer. Je sentis cependant qu'il me fallait faire vite car le temps était compté. Crâne rasé. Il me regarda et vit mon visage désespéré. Après avoir valé sa salive, il me dit à mi-voix. Tais-toi, mon ancien. Les mots sont inutiles. Je sais. Mais tu es là. Prenne-moi jusqu'au bout. C'est bien, gamin. Je sens que je suis en train de filer mon câble. Je ne pus retenir mes larmes. Il ne chercha pas à me consoler, mais il me fit un clin d'œil qu'il crut bien terrible et qui ne pouvait l'être. Mon courage disparut tout à fait. Maintenant, je sanglotais. Pour ne pas me voir ainsi, il détourna la tête et regarda la mer. Aujourd'hui, avec le recul du temps, je crois qu'il nous avait fait faire tout ce chemin jusqu'à la côte simplement pour que je puisse l'enterrer dans le sable sans trop de difficultés car je n'avais aucun outil pour creuser le sol. La fièvre le tenait et brûlait tout son corps. Depuis plusieurs minutes, j'avais pris sa grosse main dans les miennes et ses doigts me serrèrent alors si fort que je faillis crier. Je devinais que ses yeux étaient eux aussi remplis de larmes, mais je refusais de les voir. Aurait-il toléré que je visse ainsi pleurer un vieux flibustier qui avait piraté avec l'holonois, Michel le Basque, Gramont et tous les autres ? Je ne le crois pas. Malgré ma vue brouillée, je me mis à regarder comme lui la mer. Longuement, très longuement, en lui donnant la main. Là-bas, la marée descendait. Je creusais le sable avec mes mains pour l'enterrer comme il me l'avait demandé, le plus près possible de l'eau. Son grand regret fut certainement de ne pas avoir été immergé comme les camarades tués en mer, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je me hâtais car la mer allait commencer à remonter. Je suis à grosses gouttes bien que le soleil fut masqué par de gros nuages de pluie. Sa fosse ne fut pas bien profonde et son corps reposant dans l'eau. Je le recouvris de sable puis je mis quelques pierres dessus. Je n'avais plus rien à faire là et pourtant, je ne parvenais pas à m'éloigner. Je m'assis sur le sable. Avec deux branches, je confectionnais une croix bien fragile que je plantais à sa tête. Puis je ramassais des coquillages blancs, roses et noirs et les disposais en motif agréable sur sa tombe. Ils remplaceraient ainsi des fleurs que la mer en roulant aurait à coup sûr emporté. Des crabes mous qui rampaient sur la plage m'observaient. Ils s'approchèrent petit à petit. Les premiers montèrent bientôt sur le monticule de sable fraîchement mué. Déjà, ils commençaient à creuser. Avec rage, je les chassais. Ils s'arrêtèrent à trois pas de moi pour attendre. La mer était maintenant toute proche. Les premières vagues mourantes vinrent lécher la tombe. Pas à pas, le dos au rivage, je reculais. Rapidement, l'eau dépassa la tombe qui resta là, plantée comme un îlot. Des mouettes tournoyèrent au-dessus de ma tête en poussant l'orquille tragique. Puis se posèrent sur la mer. Les crabes étaient à présent juchés sur la tombe et semblaient de loin me narguer. Enfin, je fis demi-tour. J'avais cessé de pleurer. Séché par la brise du large, le sel de mes larmes me tiraillait les joues. J'arrivais aux lisières broussailleuses qui frangeaient la plage. Soudain, le soleil sortit des nuages de pluie et brilla. Cela me réchauffa un peu le cœur. Au moment de quitter le rivage, je m'arrêtais et me retournais sur un dernier radio à crâne rasé. La mer était haute à présent et la tombe avait disparu. Seule la croix émergeait encore des faux mouvements chargés d'écume. Elle semblait voguée comme un mât de perroquet de fougou de perruche sous belle brise et une mouette blanche vint se poser dessus. Chapitre 17 Chez les boucaniers La faim, la soif, la chaleur, la fatigue et la solitude minèrent mes dernières forces. La crainte d'être pris m'obsédait. Trois jours durant, je restais prostré dans des fourrés. J'arrivais à tromper ma faim en collant des baies que j'espérais comestibles ou en gobant des coquillages accrochés dans le creux des rochers près du rivage. Je ne savais pas où aller. Par réflexe, je décidais de remonter la côte en direction du nord simplement pour ne pas risquer de retomber entre les mains des indiens cannibales. Ce qui me surprit le plus durant ces premiers jours de solitude, ce fut le silence. Je n'avais plus personne à qui parler. Cette impression me fut désagréable et m'eut mal à l'aise. Pour la combattre, je décidais de me parler à voix haute. Un jour ou l'autre, j'arrivais bien à trouver sur la côte un endroit qui ressemble à un mouillage ou une rate abritée ou un petit port, c'est certain. Car une île habitée doit bien pouvoir s'aborder quelque part, non ? C'est évident. Ainsi, je me faisais les demandes et les réponses. Si quelqu'un m'avait observé dans ces moments-là, je suis sûr qu'il m'aurait aussitôt pris pour un fou. Mais je me rassurais. N'avais-je pas vu sur la route d'Ivry la bataille m'un voyageur isolé parler tout seul à voix haute ? Il m'avait alors paru dans leur état normal. Cela remit un peu d'ordre dans mon esprit. Avant que le soleil ne soit trop, il faudra penser à t'arrêter. Et pourquoi donc, camarade ? Pour chercher une source vers l'intérieur des terres. Il n'y a pas d'eau douce ici. Ménage tes forces pour rester en bonne santé. Sinon, c'est la mort certaine. Crâne rasé m'aurait parlé ainsi. Par jeu, je me mis bientôt à dialoguer avec lui, imitant sa voix pour ses réponses, cherchant à retrouver les sonorités qu'il m'avait habitué à entendre. Tu sais, Crâne rasé, si nous tombons de nouveau sur des indiens bravos, n'aie crainte, nous avons deux bons pistolets. Je n'y pensais plus. Et puis surtout, nous avons de bonnes jambes, pas vrai, gamin ? Bien sûr. Cela me donna un peu l'impression que c'était de nouveau lui qui me parlait. Je n'étais plus seul. Je ne saurais dire combien de temps je marchais ainsi. En chemin, je trouvais des fruits qui ne me parurent pas nuisibles à la santé. Ils avaient la forme rassurante et la grosseur d'une poire de rousselet, la chair blanche et un gros agréable. J'en mangeais plusieurs et cela me fut d'un merveilleux secours après les fatigues que j'avais endurées. Je me reposais à l'abri des buissons. Autour de moi, des colébris têtes de feu butinaient des corolles de fleurs jaunes. Je parvins enfin sur une partie de la grève ou au fond du Nance, se trouvait quantité de terrissage de tortue. Ce fut pour moi une belle aubaine et je grattais le sable en fin d'en prendre les oeufs. Puis je parvins à une aiguillade se trouvant à l'embouchure d'une rivière assez profonde. Je la passais la nage malgré le courant plutôt fort. Puis j'abordais de l'autre côté sur la plage. J'étais exténué. Durant plusieurs minutes, je restais effondré sur le sable, cherchant à reprendre ma respiration. Près de moi, des mouettes se partageaient à un poisson mort à la limite de l'eau. Sur le rivage, pas un homme. J'en fus rassuré car les rencontres dans ces parages ne devaient pas être meilleures que celles que nous avons eues en tout chantaire avec nos chaloups. Combien d'hommes, rejetés comme nous sur un rivage qu'ils croyaient être leur salut, avaient en effet disparu sans témoin sur une plage prétendument déserte. Un frisson m'agita. J'otais ma chemise trempée, la tordie et restais torse nu pour me sécher. La grève s'est allée à perte de vue. Fallait-il aller à droite, à gauche, vers l'intérieur des terres ? J'hésitais. Sur la droite, la plage s'incurvait, masquant ce qui m'a paru être de loin une nouvelle embouchure de cours d'eau. Je décidais d'aller par là. L'expérience de nos descentes m'avait appris des données de géographie. Les rivières constituent la vie avec leur eau douce et les moyens de communication qu'elles offrent. Celles que je n'ai traversées étaient désertes. Peut-être ma chance se trouvait-elle à la suivante. Je fis à peu près quinze cents pas. Bientôt, j'aperçus aux lisières des premières touffes de roseaux une tâche sombre et régulière. Ce ne pouvait être un rocher. J'optais pour le cadavre gonflé d'un animal pourrissant, mais aucun oiseau ne voltait tout autour. Je m'étais donc trompé. Ma chemise à la main, je fis encore deux cents pas. La tâche se précisint soudain à mes yeux. C'était une barque assez longue, une sorte de pirogue, retournée sur le sable. J'étais soulagé. Des hommes vivaient donc dans ce pays et ils pourraient m'aider. Mes forces étant revenues, je courus vers la barque. « Jette ton couteau et ne bouge plus ! » Je sursautais. Autour de la barque, personne. Plus loin, les roseaux étaient immobiles, mais ils devaient cacher des yeux. La voix retentit de nouveau, tout près de moi. « Allons, jette ton couteau ! » Je bondis de côté. Personne, toujours personne. Mon cœur battait à tout rompre devant l'incompréhensible. Je jetais mon couteau sur le sable. Soudain, la barque se souleva d'un seul coup, presque projetée en l'air, et deux hommes ursuts se dressèrent devant moi. « Ne bouge plus ! » Je restais immobile. Puis j'observais les deux hommes. C'étaient deux escogriffes assez maigres et tannés, couverts de vestes en peau, les pantalons coupés au-dessus des genoux, et coiffés de chapeaux sans bord, sauf sur le devant, ce qui devait protéger leurs yeux sans gêner leur marche au milieu des buissons. Ces hommes étaient sans doute les derniers survivants des anciens boucaniers qui s'étaient installés autrefois sur ses côtes, comme à Saint-Domingue, avant de devenir les rois de la flibuste. Ils braquaient chacun un fusil de quatre pieds demi de long, tirant sans doute des balles de seize à la livre. Le plus âgé des deux s'avança. « Tu es de quel bateau ? Qui est ton capitaine ? Où sont les autres ? Parle ! » « Je... » J'étais loin d'être rassuré. Je venais d'apercevoir à l'instant le sable creusé sous la barque à l'envers. C'était le genre d'embuscade des boucaniers qui peuplait encore ses côtes. Le plus souvent par deux, ils vivaient là à l'état presque sauvage, tuant le gros gibier qu'ils faisaient boucaner à la manière indienne pour en troquer la viande contre de la poudre et des balles avec les navires de passage. « Je fais partie de la bonne foi. Capitaine Crane Rasé. Il est célèbre dans tous les Caraïbes. Nous avons capturé la Santa Parola, l'Incarnation, pris vers à Cruz avec le chevalier de Gramont. Arrête, on connaît ! » Je fus persuadé qu'il mentait. « Où se trouvent les autres ? » Je décidai de mentir pour gagner du temps, me retournais et montrais la direction d'où j'étais venu. Par là-bas, après la courbe de la plage, ils cherchent. J'étais prêt à inventer n'importe quoi. Le plus âgé des boucaniers était maintenant tout près de moi, puant comme un bouc. Il regarda mes épaules nues avec des yeux luisants, sous-pesa du regard la crosse de mon pistolet passée dans ma ceinture. L'autre lui jeta un regard méchant, mais je ne saisis pas sûrement le sens de l'alimosité que je sentis entre eux. « Tu mens, » dit le premier. « Non, la bonne fois, » l'homme ricana. Son complice mordait sa lèvre intérieure et ses yeux se plissaient d'amusement. « Il n'y a pas de bateau sur la mer. » Si un navire s'était approché de la côte, le signal aurait été donné par les autres camarades. « Tu as entendu la corne, toi, la sarcelle ? » « Non, je n'ai rien entendu, » dit l'autre. « C'est qu'il n'y a pas de bateau sur la mer, c'est sûr. » « Tu vois ? » « Alors, tu es venu à la nage ? » « Bon, » convainc, « je suis venu à la nage. » « Mais je ne vous veux aucun tort. » L'homme ricana de nouveau. « Tu entends la sarcelle ? » lança-t-il par-dessus son épaule. « Il ne nous veut aucun mal. » « J'entends. On a de la chance. » La sarcelle pouffa de rire. « Oui, on a de la chance. » Le boucanier tournait maintenant autour de moi. J'étais entre les mains de ces deux hommes. Leur fusil restait braqué en permanence à hauteur de mon ventre. Je ne pouvais rien faire. « Vite tes poches ! » Je sortis péniblement cinq cruzéros, une pièce de huit et une médaille en plomb de la Vierge, toute ma part de prise de Vera Cruz étant restée à bord de la bonne foi. « Donne ça. » « C'est tout ? » « Oui. » « Je n'ai rien pu prendre avec moi avant le naufrage. » « C'est dommage. » « Tiens, la sarcelle, attrape ta part. » Il lui lança la médaille de la Vierge. L'autre serra les dents et fit mine de rire. Je compris qu'il y avait pour moi un parti attiré de la jalousie de cet homme. « Si j'arrivais à me faire un allié de la sarcelle, j'avais une chance de m'en sortir. » « Ensuite... » « Quel est ton nom ? » « Le Normand. » « François. » « Viens par ici, avec nous. » Nous nous éloignions de la barque en direction des roseaux. Très vite, nous fûmes sur l'emplacement d'un feu éteint. Des morceaux de viande, de bœufs, de cochons traînaient à même le sol, découpés en lanières noirâtres. Des peaux sanguilonnantes séchaient, tendues sur des piquets. L'odeur était écœurante. « D'abord, ou un coup. Après, nous mangerons, puis... » La sarcelle me tendit une cruche indienne remplie d'eau fraîche. C'est ce qui me manquait. Je bus à grande gorgée, longuement, et cela était si bon que toute la fatigue sembla s'envoler d'un seul coup de mon corps. Même mes pensées sombres pour l'avenir disparurent de mon esprit. La sarcelle. « Sors la viande rouge tuée ce matin. Les eaux aussi. » Mon cœur se souleva. Je savais le festin qui m'attendait maintenant. Viande crue baignant encore dans son sang caillé, moelle que l'on inspire goulûment des eaux creux brisées d'un coup de hache. Je m'assis sur le sol. La sarcelle fourrageait sous des palmes coupées. Le boucanier, pour s'asseoir, s'aida par habitude de la crosse de son fusil. D'un bond, je fus sur mes pieds. « Les mains en l'air. Au premier geste, je tire. » Mon pistolet était braqué sur le vieux. La sarcelle restait la bouche ouverte à un quartier de viande à la main. « Ah ! » ricanal bocanier. « Tu ressembles à un vrai pirate. Dans un pueblo, tu sais, tu ferais peur. Parole. Alors la sarcelle, cette viande, ça vient ? » Il ne paraissait pas du tout impressionné. Pourtant, je le tenais en joue et à trois pas. Je savais que ma balle lui traversait le corps de part en part. « Ne bouge pas, la sarcelle, sinon je tire. » Le vieux riait toujours. Il faillit s'étrangler puis il dit d'une ventre coupée. « Jamais je ne me suis autant musé dans les îles. Jamais. Il faut dire que c'est la première fois qu'on me menace avec un pistolet chargé de poudre mouillée. Ha ha ! » « Tu pensais que j'avais oublié ton arme ? Allez, donne ça à présent et à table. Je suis prêt à te pardonner ça. Non, pousse ton fusil du pied. » Le vieux fronça les sourcils. Il savait que mon pistolet ne pouvait pas tirer et je commençais à le lasser. De mon côté, je voulais croire que mon arme partirait tout de même, que la poudre était sèche et j'étais prêt à faire feu sur lui. Mais avais-je raison de croire ainsi en mon étoile ? J'avais une chance sur 100 pour que la poudre ne soit pas humide ou qu'elle ait séché depuis que j'étais sortie de l'eau. Les événements se précipitèrent. Le vieux se leva. Je voulais l'avertir ou l'intimider une dernière fois. « Arrête ! Sinon je tire ! » Il éclata encore de rire avant de s'avancer vers moi. J'appuyais sur la détente. Rien ne se passa. Le temps parut s'arrêter au-dessus de ma tête. Je restais immobile sur place, mon arme braquée dans la direction du vieux. « Tu as vu la sarcelle ? Notre autre est un bien mauvais tireur ! » Il reprit son mouvement vers moi, s'arrêta à un pas et tendit la main pour se saisir de mon arme. Mon cerveau avait cessé de penser. C'est à ce moment-là que mon arme, dont le coup avait fait long feu, partit toute seule. La main du boucanier explosa en bouillie et il s'écroula, fou-groyé. La sarcelle en tomba la renverse avec son quartier de bœuf. Je sautais alors sur le fusil du vieux et fonçais au milieu des roseaux, droit devant moi, vers l'intérieur des terres, avec encore dans la tête le tonnerre du coup de feu qui venait de partir de ma main. Au bout d'une demi-heure de course, je m'arrêtais. Mon fusil, à crosse énorme et d'un poids fabuleux, mesurait six pieds de haut. Il avait été fabriqué par Galin de Nantes, mais la marque en était à présent presque entièrement effacée par le frottement et l'usure. Je me cachai dans les taillis et m'endormis. À la fin d'après-midi, je tuais un cochon. J'en mangeais sans tarder la chair crue, n'ayant qu'un moyen d'allumer le moindre foyer et j'ai dû faire des efforts pour l'avaler. Mon estomac satisfait, je m'avisais des épreuves qui m'attendaient encore. La première venait de la difficulté que j'avais à marcher pieds nus dans les taillis et sur les pierres coupantes, habitude que j'avais tout à fait perdue lors de ma vie en mer. Je décidais de me fabriquer des mocassins à la manière indienne et boucanière, selon les indications qui m'ont été rapportées par crâne rasé. La chose fut simple. J'écorchais mon cochon, puis j'enfonçais mon pied dans le morceau de peau qui recouvrait la jambe, en ayant soin de placer le gros orteil à l'emplacement qu'occupait le genou de la bête. Je serrais le tout avec un air en laissant monter la peau de trois doigts au-dessus de ma cheville et je coupais ce qui était en trop. Mes pieds furent ainsi admirablement protégés des blessures de la marche. La peau devint durcir en séchant tout en restant souple. Je me proposais ensuite de vivre dans cette jungle assez dense tout seul comme l'avait fait autrefois l'Holonois. Mais je n'avais pas encore la force d'un homme fait et surtout, je n'avais pas de munitions. Ma situation devint rapidement critique. Plutôt que de mourir bientôt comme une bête, je me résolus à affronter de nouveau les dangers des hommes. Je revins sur mes pas pour m'emparer de l'embarcation des boucaniers. Après, je tenterais de rejoindre une région plus civilisée. Le plus prudent était d'opérer à la faveur de la nuit. Je me mis en route tard dans la soirée en profitant des dernières lueurs du jour et je me guidais sur la brise marine. J'eus la chance de ne pas me perdre et je retombais exactement sur le boucan. Le cadavre de l'homme avait disparu, sans doute enterré non loin de là par son compagnon. Je parvins à la plage. La barque était bien là, toujours retournée sur le sable. Je regardais la mer. Elle était descendante. Cela devrait m'aider grandement pour quitter cette côte. Je posais mon fusil et empoignais la barque pour la remettre à l'endroit. Soudain, « Non, ne me tue pas ! Ne fais pas de mal ! Je ferai tout ce que tu voudras ! » C'était la sarcelle. Le boucanier dormait sans doute là toutes les nuits. Il se mit sur ses pieds guère plus rassurés que moi. Nous nous observâmes pendant plusieurs secondes et je me rendis compte qu'il n'avait que quelques années de plus que moi. Nous nous taisions. Nous aurions pu nous battre, l'un de nous deux aurait eu le dessus, serait parvenu à tuer l'autre. Mais à quoi bon ? « Tu voulais prendre la pirogue ? » me demanda la sarcelle. « Oui, pour partir loin d'ici. » « J'aurais bien voulu partir, moi aussi, mais tout seul. » « Alors partons ensemble ! » La tension tomba aussitôt entre nous. La sarcelle devint tout joyeux. Il m'affirma connaître une grande partie de ses côtes et m'assura qu'il possédait une cage remplie de viande boucanée que nous pourrions emporter. Nous décidâmes alors de dormir jusqu'au lever du jour. Notre départ se fit sans encombre. Le plus difficile fut pour nous de trouver la direction susceptible de nous mener vers le salut. Je proposais d'aller atterrir à l'aiguillade que je connaissais plus au sud. Un bateau viendrait bien y faire son eau tôt ou tard. La sarcelle accepta. Je la retrouvais facilement et nous y restâmes plus d'un mois. Notre temps se passa à pêcher et à chasser et nous ne rencontrâmes pas âmes qui vivent. La sarcelle se révéla un camarade agréable à vivre quoique ses réactions un peu sauvages fussent pour moi assez déroutantes au début. Ce fut au moment où je commençais à désespérer de revoir jamais un bateau que le miracle se produisit. Une voile crée à la sarcelle. Malheureusement c'est un petit bateau. Ce n'était en effet qu'une barque assez petite mais quelle surprise pour moi. Poteau noir avec ses nègres et son poisson sec. Alors Plotifubustier on a déserté l'équipage ? Je lui contais mes aventures et il salua la mémoire de crâne rasé d'un nous sommes bien peu de chaud sur cette terre de malheur n'est-ce pas ? Puis il nous fit boire du rhum épais à une gourde puante pour fêter dignement notre sauvetage. Car je vous mène tout droit la tortue gredin. Là-bas vous trouverez un nouveau capitaine pour vous embarquer. Les nègres ayant fait de l'eau nous mîmes à la voile le soir même. Mais il t'est dit que je ne quitterai pas ces rivages sans un dernier souvenir et fort triste de surcroît de mon ancien équipage. Chapitre 18 Une rencontre bien inattendue Poteau Noir n'était pas comme on le sait un fin navigateur. Pourquoi diable décida-t-il de longer cette côte malgré les risques de s'y échouer à tout instant ? Je ne saurais le dire. Et lui non plus, sans doute. Toujours est-il que le lendemain nous étions encore très près de la terre après avoir pourtant longuement descendu vers le sud. J'apprendais de nous voir aborder de nouveau dans les parages des Indiens cannibales quand tout à coup nous vîmes un homme sur la plage. Il nous faisait de grands gestes et danser sur place. C'est un blanc annonçant Poteau Noir. On dirait un naufragé. C'est l'ingodore ! C'est l'ingodore ! Criai-je. Je le reconnais. Il n'a pas été mangé. Comment ça il n'a pas été mangé ? me demanda la sarcelle. Je t'expliquerai. Poteau Noir voulut bien mettre en panne pour permettre d'aller le chercher. Avec de nègres et la sarcelle je pris une chaloupe et piqué sur le rivage. J'arrive l'ingodore. C'est moi, le gamin. Lorsque nous fûmes près de lui il ne me reconnut pas. J'eus beau lui parler de la bonne foi de tous nos camarades crânes rasés Monseigneur de Joigny Loube et Arnais aucun de tous ces noms ne paru éveiller le moindre souvenir dans son esprit. Il riait. Puis il écarta les bras et dansa à la manière des négresses esclaves ou des indiens cannibales. Il rejetait la tête en arrière faisait onduler ses cheveux longs et martelait le sol de ses pieds nus. Il chantait une sorte de mélopée aux mots incompréhensibles. Un baudrier de cuir barrait sa poitrine. Il y avait suspendu quinze cordes à poudre. Les indiens avaient dû s'en débarrasser par crainte d'une nouvelle catastrophe. Durant toute la danse elles se balancèrent comme les pompons d'une mule espagnole. Il est fou me dit la sarcelle il est complètement fou. Je dus en convenir. Soudain un lingot d'or s'arrêta de danser. Par Bacchus, Jupiter et Neptune notre père à tous. Par la Sainte Vierge elle-même. Il leva les bras vers le ciel et fixa les nuages. Par Sainte Catherine mon ange gardien. Par toutes les nymphes des profondeurs et les tritons qui peuplent ces rivages. Ave Maria Gratia Plena Je remercie le vent qui a poussé ces hommes vers moi. Oui il est tout à fait fou dit encore la sarcelle. C'est sans doute à force d'avoir marché tête nuit au soleil. Je lui expliquai alors les tortures que le flibustier avait enduré. Sa peau était à présent guérie mais elle était toute ridée par endroits à cause des brûlures. Je pense qu'il a dû réussir à s'enfuir juste après moi dis-je à la sarcelle. À moins que les indiens n'aient plus volu de lui pour leur repas. On ne tue pas les fous alors de là jusqu'à aller les manger ils ont peut-être préféré se débarrasser de lui tout simplement car la folie est bien encombrante. Parfois elle ressemble assez à un brin de sagesse l'a dit un jour craint de raser. Ave Maria par toutes les naïades qui frôlent les flancs de mon navire de 3000 tonneaux par Bacchus, Jupiter et mes cornes à poudre je vous accueille dans ma vallée heureuse. Il descend encore trois pas sur place. Maintenant venez voir mon trésor. Il ricana et sauta de rocher en rocher en nous attirant vers l'extrémité de la plage. Vous serez surpris oui oui vous serez surpris un trésor d'une importance prodigieuse fabuleusement prodigieuse rien que des lingots d'or jamais Morgane ce fut le seul nom dont il parut se souvenir n'a possédé une chose pareille jamais il sautait toujours de rocher en rocher mais un trésor comme celui-là ça se mérite savez-vous ? Et Dieu n'a pas voulu qu'il tombe entre n'importe quelle main pour dominer le monde par Jupiter Ave Maria nous étions arrivés au pied d'un arbre mort qui assaillait des plantes parasites des buissons ressemblant à des lentisques masquaient quelques rochers il nous montra un gros tas de galets blancs c'est quelque chose non ? c'est un beau trésor la sarcelle et moi nous regardâmes sans répondre soudain un lingot d'or semblait penser à autre chose mais je ne vous ai pas présenté mon grand ami c'est Louis des Caraïbes il me suit partout vous savez c'était son singe précisa-je à la sarcelle puis se faisant confidentiel il ajouta à présent il est assez timide il n'aime pas me voir le monde je l'ai amené ici avec moi Notre-Dame de la Clarté l'a protégé Saint-Anne du Port-Zic aussi d'ailleurs je leur dois des cierges à toutes les deux regardez il tira précautionneusement de sa veste en lambeau une chose noire et luisante qui ondula sous ses doigts caressants c'était une chevelure d'indien il lui parla comme à un être vivant comme à une chose aimée j'étais bouleversé mais l'ingot d'or dit encore nous discutons tous les deux de choses très sérieuses savez-vous oui maintenant je prends le temps de réfléchir et de penser tu ne te sens pas seul lui demandai-je seul ? oh non avec Louis des Caraïbes là il parut réfléchir et devint un peu triste puis après un léger temps et puis après tout si parfois je me sens seul alors pour ne pas trop sentir la solitude pour ne pas perdre l'usage de la parole je me plante face à la mer oui l'encourageai-je doucement et là tu fais quoi ? il soupira et me fixa avec au fond des yeux une lueur d'aimante là je hurle monsieur je hurle et les oiseaux de mer s'envolent autour de moi pour me répondre lingodore ne voulait pas embarquer avec nous je le suppliais mais il ne voulait rien entendre potonoir nous rappela à bord d'un coup de canon et j'abonnais le pauvre fou à sa solitude adieu lingodore que notre dame de la clarté te protège adieu monsieur Louis des Caraïbes vous salue bien aussi je le vis encore danser sur la plage durant de longs instants avec sa chevelure d'un tien à la main puis il nous fit une révérence et est disparu dans l'étail rentré à bord je m'assis tristement j'avais l'impression d'avoir perdu un ami pour la seconde fois puis je me mis à réfléchir sur moi-même les mois les années avaient passé rapidement j'avais grandi en taille et en force sinon en raison ma vivacité d'esprit s'était en effet grandement éveillée et cette vie d'aventure menée en plein air au milieu des dangers vouée aux exercices les plus violents m'avait transformé en tout point j'avais laissé pousser mes cheveux blonds et j'arborais maintenant une fine moustache que je me désolais fort de voir si clair mes jambes s'étaient allongées et mes cuisses étaient devenues dures comme un mât de navire je n'avais pas une once de graisse sur tout le corps et ma peau était brûlée et tannée par les mille soleils et le sel des mers caribes si j'étais arrivé ainsi dans mon hameau de Buell personne ne m'aurait reconnu certes je n'étais pas plus qu'avant de caractère emporté ni violent de nature mais je sentais en moi une autre force qui me poussait maintenant à vouloir frapper et à faire payer avec usure tous les coups que je recevais de la vie cette force était comme une grande soif de justice et de liberté le coup de couteau du nantais et ma pièce volée avait profondément marqué mon esprit comme on le sait il me tardait toujours de retrouver mon bonhomme car je devais aussi venger crâne rasé or les mers se succédaient aux océans les îles dans lesquelles il pouvait se trouver se comptaient par centaines je commençais à désespérer de pouvoir mettre un jour la main sur lui par poteau noir j'appris que le nantais croisait de nouveau dans les parages de Porto Bello à proximité de l'isme de Panama il attendait cette fois-ci l'arrivée d'un important convoi d'or espagnol le renseignement qu'on lui avait fourni était de taille à la demande de leur roi les planteurs et négociants de Lima envoyaient du Pérou des sommes fabuleuses pour aider à restaurer Charles II d'Angleterre sur son trône 30 millions de pièces de huit et une quantité considérable de lingots d'or devait appareiller de la côte péruvienne sur la frégate Santa Cruz puis passer l'isme à dos de mulets avant d'être rembarqué pour l'Europe sur quoi mets-tu le cap à présent poteau noir ? sur Cuba l'ami la Jamaïque ou la Tortue je vais remonter tout à l'est car ici c'est le désert comment veux-tu que je trafique avec mon poisson sec dans ces eaux retirées ? allez la barre au vent camarade nous rentrons au port la décision du vieux était bien loin de me déplaire à Bastère j'allais retrouver mon nord puis étant seul à présent dans la vie je prendrais le temps d'aller revoir Isabelle à Saint-Domingue le vent était au nord-est au bon frais la mer était assez belle je me laissais porter avec insouciance dans peu de jours j'allais retrouver cette belle existence des hommes civilisés si tout allait bien car avec poteau noir on ne savait jamais à l'extrémité sud-est de Cuba les cailles au large de Punta del Este ne sont pas des parages de tout repos tous les fonds sont infestés de récifs aux points aigus à fleurs d'eau des courants de marée imprévisibles attirent les navires vers des sables mouvants malgré sa science peu étendue la navigation poteau noir s'en méfia et demeura loin au large c'était plus prudent et je lui en sugrer soudain la vigie cria navire où demanda poteau noir soulevant à nous capitaine c'est bon camarade je vais lui proposer mon poisson sec le vieux décida de l'approcher et laissa courir un peu largue mais t'as vu que c'est un gros capitaine c'est en importance l'ami allez timonier barre au vent brasse tribord devant et bâbord derrière file les coudes du gui et cargue le point de grande voile au vent notre navire courut grand largue sur le vaisseau nous présentant le travers en cinglant sous toute voile au plus près du vent il me paraît dangereux fit-je remarquer au capitaine on dirait dangereux allons donc j'ai vendu du poisson sec à tous les vaisseaux du monde et tout le monde me connaît le vieux a l'air de savoir ce qu'il fait me dit à part la sarcelle je l'espère pour nous tous nous étions arrivés à portée de canon lorsque le vaisseau hissa son pavillon c'était un anglais poteau noir continua d'approcher cette frégate fort bien armé puis il sortit son porte-voix il n'eut pas le temps d'interpeller la frégate une volée de boulet nous accueillit sans sommation c'est bien un anglais hurla poteau noir très vexé eh bien il va sentir de quel quart souffle le vent il donna quelques ordres deux hommes s'affairèrent près du chandelier pivot d'un vieux perrier le petit canon de bronze allait envoyer une livre de balles sur le vaisseau redoutable c'était dérisoire et ridicule l'anglais nous balança une seconde puis une troisième bordée très vite notre beau près et toutes nos voiles hautes furent fauchés le second de poteau noir à un immense nègre roula des yeux terribles ah capitaine regardez là-haut c'est pire qu'une terrible tempête et ce nevavir va nous faire périr tous non ? déjà la frégate amenait quelques voiles pour ne pas trop gagner sur nous lorsqu'il aura détruit toute notre voilure dis-je à la sarcelle il mettra en panne et poussera ses chaloupes il nous restera le corps à corps oui après tout c'était peut-être notre destin de finir ainsi les termes de l'ultime tome d'Henri Morgan allait bientôt pouvoir nous être impliqués et il nous faudrait sans doute quitter ce monde au bout d'une corde sur les jibets branlants de la rue de la Reine à Port-Royal avant que l'anglais nous prenne tous vifs dis-je encore il faudra qu'il perde quelques plumes avec nos balles bien parlé l'ami rican à poteau noir et même s'il le faut je me ferai sauter lorsqu'il montera à mon bord nous avons sous les pieds plusieurs centaines de livres de poudre bien sèche pour l'accueillir c'était certainement moins déshonorant que les jibets de Port-Royal mais guère plus rassurant les bordées de la frégate avaient réduit notre voilure à néant visiblement la coque n'était pas visée et j'en vins à croire que l'anglais instruisait son équipage en faisant sur nous son école de bouche à feu quoi qu'il en soit il nous voulait vivant nous étions immobilisés et la frégate met en panne un navire par carte bâbord une voile poussait en effet sur nous grand largue et je pensais aussitôt que c'était un autre anglais venant la curer notre fin était proche on avait bien besoin de ce deuxième chacal dit la sarcelle un de plus un de moins voilà la belle différence petit mais il sera dit qu'il aura bien fallu toute une escadre pour fournir à bout de potes noires dit le vieux en potant le menton en avant d'un air menaçant le navire qui approchait était un brigantin à trois mâts jaugeant 250 tonneaux comme je l'avais craint son pavillon était anglais et tout à coup ce fut le miracle le bâtiment se présenta par surprise au flanc de la frégate occupée avec nous et lui lâcha une bordée formidable puis il amena son pavillon et issa celui des frères de la côte l'étonnement de l'ennemi fut aussi grand que le nôtre qui est ce frère qui nous tombe du ciel demandai-je au capitaine quel qu'il soit il est le bienvenu camarade le courageux brigantin tournoya autour de la frégate encore immobilisé dans sa panne nouvelle bordée à une demi-portée de canon l'anglais en prit plein dans sa coque et dans sa mature mais déjà il se ressaisissait une nouvelle bordée nous a taillis cette fois en pleine coque la frégate n'avait plus le temps de finasser à présent avec nous cela nous ouvrit deux voies d'eau nous coulons capitaine hurla un grand nègre en surgissant de la cale nous coulons de partout encore allez vous autres tous à la chaloupe je m'attardais à regarder le travail extraordinaire que faisait le brigantin en tournant autour de la frégate on aurait dit un jaguar attaquant sans relâche un énorme bluffle d'eau cinq fois gros comme lui mais il avait déjà beaucoup souffert car le combat était trop inégal il n'avait déjà plus qu'un seul mât debout celui de Mizen ainsi que son beau prêt avec sa civalière carré pour le porter il manoeuvra alors pour venir se coller à la frégate et chercher l'abordage soudain un incendie sembla se déclarer à bord de l'anglais des cris sinistres une atroce odeur de chair brûlée parvin jusqu'à nous par bouffer les coups sourds débordés ébranlaient les deux navires des roulements des roulements de mousquetteries crépitaient sans arrêt bientôt avec notre chaloup nous fûmes sur le tribord arrière du brigantin et nous montâmes à bord pour lui prêter main forte avec nos sabres bienvenue à bord du rageur flibustier nous lança un homme à la figure toute noire de poudre qui est ton capitaine demande à poto noir mon capitaine c'est le nantais camarade chapitre 19 nous flibustier gibier de potence un boulet tombant à mes pieds ne m'aurait pas causé davantage de surprises le nantais était bien le dernier frère que je m'attendais à trouver là pour se porter à notre secours et les circonstances de ma rencontre avec lui étaient fort éloignées de toutes celles que je m'étais plus à imaginer depuis si longtemps où est-il ? demandai-je comme dans un rêve il est sur le pont au pied du grand mât je m'élançai au milieu des espars des débris de verre brisé qui encombraient le pont j'y fus en quelques bons l'homme que je recherchais dans toutes les caribes depuis l'hôtel du à Paris était là assis sur un rouleau de cordage le dos appuyé au tronçon du grand mât le visage face à l'anglais il criait des ordres je le dévisageais c'était bien lui j'étais en face du nantais il avait la poitrine touée d'un vilain coup d'esponton dans la partie gauche juste en dessous du coeur il devait souffrir comme moi-même j'avais souffert dans le souterrain de la porte d'eau blessé à peu près au même endroit que lui une mousse rosâtre vint au coin de ses lèvres et il se mit à tousser je compris alors qu'il était perdu je me penchais vers lui je t'ai cherché avec crâne rasé dans toutes les caribes crâne rasé ? ah oui je me souviens celui-là au moins c'était un frère il oui c'était une belle figure de flibustier où est-il donc à présent sur quel navire tu lui diras il est mort d'une blessure d'un bien bravo eh bien vois-tu je vais le rejoindre et tu pourras dire que je pars heureux comme lui nous ne serons pas morts dans un lit d'une longue agonie ça non dans la flibuste jusqu'au bout oui vraiment jusqu'au bout autour de nous les flibustiers s'affairaient toujours au combat refluant maintenant du bord de la frigate un chirurgien barbier soignait les blessés tendus sur le pont malgré les projectiles qui s'efflaient de tous côtés un padré vint administrer de façon force sommaire les derniers sacrements en Nantais puis avant de passer à un autre ça fait rager des huguenots d'en face de voir ça me dit le religieux en clinant de l'oeil le Nantais voulu que je le remette debout pour lancer ses derniers ordres je l'aidais à se relever il s'appuya sur moi en faisant une grimace de douleur son sang goûtait sur le pont et un large filet allait se perdre dans ses bottes je m'aperçus alors qu'il avait une autre blessure à la hanche probablement un coup de sabre soudain il s'emporta sacré crâne rasé tout de même il aurait pu arriver plus tôt pour me rejoindre ce frère nous aurions fait ensemble des coups terribles avec toi aussi après tout oui nous aurions fait une bien belle équipe maintenant c'est un peu tard oui vraiment c'est un peu trop tard il s'appuya à la base du grand mât et se tut haletant puis il chacha des yeux quelque chose comme s'il voulait désespérément s'y raccrocher mais il ne rencontra que mon visage alors je lui souris et ses yeux basculaires vers la mature détruite puis il me glissa dans les bras je lui fermai les yeux après avoir dit sur lui la prière des morts le padré me confia Dieu choisira les actions de sa vie qui seront le mieux servir sa gloire divine mon frère je le crois indulgent et il sait reconnaître les meilleurs de ses créatures le Nantais rejoindra je l'espère les archanges repentis qui entourent notre seigneur Amen mais bon dieu de bon dieu il a fait dans sa carrière de sac et carnage oui vraiment je ne répondis pas et restait figé devant le corps allongé à mes pieds c'était donc là le Nantais tendu devant moi il n'était pas aussi grand que je me l'étais imaginé durant tant de mois d'années même avec mes yeux d'enfant il s'était sans doute tassé sur lui-même et moi de mon côté j'avais grandi entre temps en le dévisageant il n'était pas non plus si terrible quand je l'écoutais tout à l'heure il m'avait paru sympathique et il avait regretté crâne rasé comme un homme que l'on estime beaucoup des pensées se bousculèrent alors dans ma tête je n'avais pas cru nécessaire de me faire reconnaître au dernier moment par mon ancien ennemi le coup de couteau le lit Notre-Dame ma pièce d'argent tout cela était si lointain à présent si dérisoire la frayette s'était libérée de nos grappins et s'éloignait pour maîtriser son incendie dans le calme la barque de poteau noir avait disparu depuis fort longtemps le second durageur prit le commandement et donna des ordres pour faire dégager le pont de tous les appareaux et débris qui l'encombraient une heure plus tard ce travail était fait les blessés mis à l'abri du soleil et abreuvés de boissons fortes pour atténuer leur souffrance furent descendus dans la batterie balancer les cadavres à la mer l'écorfe jetée par-dessus bord laissée au pied d'un boulet de douze afin de leur éviter de flotter entre deux eaux je restais appuyé à la lisse c'était ton ami me demanda la sarcelle oui c'était mon ami répondis-je sans hésiter il me laissa seul je scrutais le creux des vagues les flibustiers morts reposaient maintenant dans les froides profondeurs sous-marines entourés de végétation et d'animaux étranges absorbés bientôt par les sables mouvants ou déchiquetés par les coraux vivants les requins ou les barracudas aucune lueur aucune chaleur ne parviendrait plus jusqu'à eux le Nantais ainsi la mer venait-elle d'engloutir d'un seul coup tout ce qui tendait ici ma vie vers un but unique je me mis à marcher appallant sur le pont la tête vide je frissonnais tout à coup le soleil n'était masqué d'aucun nuage et pourtant il me parut étrangement glacé comme soudain privé de tous ces feux les hommes du rageur m'apprirent que le Nantais rentrait les mains vides des parages de l'isme de Panama lorsqu'il tomba sur nous son convoi d'or espagnol destiné au roi d'Angleterre n'arriva jamais jusqu'à la côte caraïbe un frère l'avait devancé dans la mer du sud l'océan pacifique et s'était emparé de la frégate Santa Cruz peu après le navire avait sombré dans la baie de Manta à une vie environ au nord de la pointe de Saint-Hélène on me rapporta aussi que de dépit le Nantais avait décidé de couler tous les navires qui se présenteraient devant lui maintenant après avoir tant comme bien que mal réparé la mâture avec les charpentiers et rétabli un grand mât de fortune le brigantin se dirigeait vers la tortue les survivants du combat avec l'anglais chantaient en chœur adieu chers camarades et parfois quelques blessés remontaient de la batterie pour joindre leur voix au leur Poteau Noir demanda une messe au Padré il n'avait pas disait-il entendu l'office depuis l'époque où il était simple lieutenant le Padré y consentit et demanda une prière pour le Nantais et les hommes qui venaient de tomber autour de lui soudain au moment de l'élévation un coup de feu éclata je me retournais vivement et découvris l'un des assistants tué net d'une balle en plein cœur il n'avait pas baissé la tête devant l'hostie expliqua Poteau Noir en regalant son arme et je suis sûr que ce n'a pas plu à notre seigneur le Padré haussa les épaules avec incertitude et acheva son office sans autre perturbation ainsi chacun avait-il en lui à la flibuste autant de craintes superstitieuses que de religion cela me fit instantanément penser au pauvre lingot d'or par exemple à l'entrée de chaque repas tout le monde d'abord faisait sa prière les français catholiques disaient le cantique de Zacharie le Magnificat ou le Miserere et les anglais de la Jamaïque de la religion réformée récitaient des psaumes ou lisaient un chapitre de la Bible de même avant le combat chacun de nous demandait-il à Dieu de lui accorder le succès de nos entreprises et celui-ci le plus souvent nous exaussait les uns comme les autres bientôt nous entrâmes dans le canal du vent cela se fit sans mauvaise surprise mais enfin un danger pouvait toujours survenir ce trajet de mer entre deux terres pouvait être facilement contrôlé par les vaisseaux du roi malheureusement pour nous il l'était nous avions déjà doublé le cap le plus au sud-ouest de Saint-Domingue sans que l'équipage osaille aborder ou s'en approcher car deux bâtiments y mouillait et les hommes avaient craint d'être saisis et pendus pour s'être livrés comme ils l'avaient fait jusqu'à présent à la course sans lettres de marque arrivé à hauteur d'une suite d'îlots une frégate de 50 canons nous barra la route visiblement elle redescendait de port de paix et voulait s'assurer de nous elle m'alloeuvra en effet pour nous serrer à la côte branle bas de combat devant nous se trouvait un îlot rocheux séparé de la terre par une passe étroite ou boca le nouveau capitaine du rageur vila une chance de gagner sur l'adversaire et de se dégager il lança alors ses ordres pour éviter les récifs qui entouraient le îlot il aurait dû prendre largement du tour et virer vent devant malheureusement l'équipage réduit par le dernier combat perdait du temps à la manoeuvre la boca semaine de récifs s'approchait dangereusement je vis les pointes aiguës de corail venir sur nous barre à droite notre vaillant navire évita de justesse puis il se redressa devant après la boca c'était le large et la liberté mais le vaisseau du roi se démasqua de derrière l'îlot il avait gagné sur nous et commencé à se rabattre pour barrer à nouveau notre route nous sortions déjà de la boca demi-tour ria le capitaine nous reprenons la passe l'ennemi perdra du temps à virer au large et nous le sèmerons sa manoeuvre était audacieuse elle pouvait nous sauver du vaisseau en le prenant ainsi de vitesse mais nous allions devoir affronter une seconde fois le danger des récifs déjà le brigantin s'inclinait sous la brise il présenta son flanc les mâteaux du roi tiraient juste un projectile vint briser une vergue d'artimon qui roula sur le pont encombré d'hommes il y eut des cris et on emmena les blessés vers la batterie soudain éclata le tonnerre de notre propre bordée à travers la fumée je vis bientôt les gerbes des boulets s'élever tout autour de la coque ennemie le vaisseau risposta une grande partie du gréement et des voiles s'abattit avec un grand bruit sur notre pont dans un inchémètrement confus d'agré l'ennemi se rapproche rapidement c'était exact maintenant ils tiraient bordés subbordés mais bon nombre de ces boulets ne faisaient qu'encadrer au plus près notre coque déjà malmenée frappant l'air de leur souffle puissant nous recouvrant également de gerbes d'eau l'un de nos canons fut soudain mi-heure de combat et des cris horribles s'élevèrent de la batterie trois hommes en sortirent le visage brûlé et l'un d'eux se jeta dans la mer l'eau fait dans la mature le gréement n'était plus à présent qu'un enchaîtrement de filins hachés ne répondant plus à la manœuvre le capitaine cherchait encore une fois à se dégager peine perdue un boulet frappa à ce moment notre grand mât de fortune qui s'abattit en travers je donnais la main pour attaquer les cordages et le balancer rapidement par-dessus bord la sainte barbe était presque entièrement vidée de ses poudres et les boulets qui restaient encore dans les parcs auprès des pièces devenaient ainsi inutiles chacun se prépara à abandonner rapidement le navire la liberté se trouvait à présent du côté de la terre ferme et il était possible de l'atteindre en chaloup mais les marins du roi avaient prévu notre manœuvre ils mirent les leurs à la mer pour s'interposer et faire échouer notre plan je crois que cette fois-ci c'est bien la fin me dit une voix découragée poteau noir tout en tordance entre ses doigts c'est très smaculé de graisse tôt ou tard mais non capitaine ce n'est jamais la fin à la flibuste on s'en tire toujours tu le sais bien il locha la tête d'un air sceptique et sauta lestement dans une embarcation avec la sarcelle je restais parmi les derniers sur le pont afin de faire le coup de feu jusqu'au bout mais ce ne fut pas nécessaire le capitaine du rageur venait de faire apporter des chemises à feu c'était de grosses toiles imbibées de soufre et de poids que l'on disposa en différents endroits pour créer ainsi plusieurs foyers d'incendie on y mit le feu puis il fit amener son pavillon le nantais n'aurait pas aimé voir cela l'entendit-je dire non loin de moi les marins du roi nous firent embarquer sans ménagement à bord de la frégate au nom assez ironique pour nous de l'enjôleuse on nous fouilla et le capitaine nous annonça d'une voix qu'il gonflait pour la rendre plus terrible que nous allions être ramenés en France pour être jugés dans deux mois lorsque nous aurons capturé la plupart de vos complices nous ferons route pour Brest ensuite vous serez accusé du forfait de piraterie à haute mer et condamné je suis persuadé que la plupart d'entre vous méritent la corde et que le roi Louis vous l'accordera pour ma part c'est la grâce que je vous souhaite avec les autres prisonniers je fus descendu dans les cales pour manœuvrer les ponts les panneaux d'écoutil se refermèrent avec un bruit sourd et furent verrouillés au-dessus de nos têtes toute fuite devenait impossible si le navire était pris dans une tempête attaqué ou coulé nous serions alors noyés comme des rats c'est bien sûr la première idée qui me vint à l'esprit puis à la réflexion l'espoir me revint rien n'était encore perdu nous resterions pendant de longs mois encore dans les Caraïbes ensuite après avoir fait la corvée des pompes durant deux jours on nous mis en fer sous le troisième pont voilà mon aventure telle qu'elle semble vouloir s'arrêter aujourd'hui dans la mer des Caraïbes les fers au pied il ne me reste plus qu'à penser à moi-même jusqu'au moment où je toucherai les côtes de France près de la lumière incertaine d'un sabord mal fermé sous le troisième pont j'ai écrit ces pages sur des cahiers un peu moisi d'humidité je n'ai pas cherché à défendre ici ma vie de flibustier mais seulement tenté de faire comprendre ce qui m'y avait poussé j'espère que cela servira à ma défense malgré mon âge encore bien jeune je sais déjà que l'expérience de la vie est une chose difficile et longue à acquérir c'est une affaire aussi difficile à réussir que de prendre un galion à l'abordage à partir d'une pauvre barque sans se faire couler bas je crois que ce qui a assuré le succès de ma grande randonnée malgré ces rebondissances désordonnées aux quatre coins de la mer c'est la foi permanente que j'avais comme aujourd'hui encore dans un avenir meilleur je ne me trompais pas l'adversité est toujours passagère le soleil se lève chaque matin sur l'océan et le vent siffleura longtemps dans la voilure de la flibuste elle nous fera encore rêver à des butins fabuleux même s'il n'existe plus que dans notre imagination peu importe tous mes frères dans la côte savent que la solution à nos mots se trouve en nous-mêmes je sais que leur philosophie est simple mais leur coeur est grand on ne les entend pas souvent geindre et leurs chansons de mer sont toujours gays elles parlent de rome de doublon et de femme et lorsqu'il les fredonne les coudes appuyés au bain-stingage c'est pour ceux qu'ils ont précédé sous la cuillie de leur vaisseau dans les gouffres marins car ils ne pleurent pas sur eux ils leur parlent et ils sont prêts à les rejoindre sans regret une balle de pistolet dans la tête un coup d'épée dans la poitrine seront leur passeport gagné dans l'aventure mais ceux qui n'ont pas navigué au vent de la flibuste ne peuvent pas le comprendre alors si vous m'entendez chanter la corse aérienne adieu chers camarades ou la complainte du marinié maudit sous le troisième pont ne vous étonnez pas c'est pour l'un godor le nantais crâne rasé et tous les autres les vivants et les morts que je chante je ne sais pas s'ils ont besoin de moi ou si j'ai besoin d'eux mais une force me pousse à venir les rejoindre un jour comme la même force qui m'attire lorsque je repense parfois à Isabelle restée seule à Saint-Domingue oui un jour je serai de nouveau libre et je reviendrai à la tortue à Saint-Domingue et même chez les anglais de la Jamaïque un soir je bouclerai mon sac de toile à l'aube je repartirai sur la route de Dieppe m'embarquer une nouvelle fois pour les îles vers le soleil flamboyant des Indes occidentales et les mouettes comme autrefois viendront à ma rencontre journal écrit au large de Saint-Domingue à bord de l'enjeuleuse juste avant de mettre le cap sur Brest note en guise d'épilogue nous perdons la trace de la frégate l'enjeuleuse sur les états de la main royale aux environs de 1681 d'après les recherches faites dans le contrôle des navires dans les ports et dans les archives des arsenaux elle ne rejoignit jamais Brest ni aucune autre base à terre notre première crainte est bien sûr de l'imaginer perdu corps et bien sans laisser de traces sans laisser de traces mais le journal de mer de François-Lonormand rédigé à bord de l'enjeuleuse est là alors comment aurait-il pu parvenir jusqu'à nous ? Une tradition flibustière a couru pendant longtemps à Bastère Léogane et Petit Goyave et cette légende tenace rapporte l'histoire d'une belle frégate de 50 canons du nom de l'enjeuleuse ayant appartenu aux officiers du roi qui servit la flibuste durant plusieurs années dans les caribes on s'interroge donc Comment sera-t-elle tombée entre les mains des flibustiers ? Les hommes prisonniers à son bord se seraient-ils rendus maîtres du navire ? L'hypothèse la plus vraisemblable serait celle d'une flotte flibustière assez forte ils sont reconstitués à d'importantes à plusieurs reprises comme nous l'avons pu voir pour la descente de Veracruz qui aura attaqué l'enjeuleuse pour libérer les camarades prisonniers qui l'auraient prise puis armée en course Nous touchons là l'un des drames et des grands mystères de la mer Mais reprenons la suite de notre tradition La même frégate dont on changea le nom pour celui de Bonnefoy remporta de nombreux succès à la mer Caribe avant de disparaître tout à fait de ces parages pour l'océan Indien et la mer Rouge Des documents manuscrits retrouvés à la Jamaïque dans la propriété de Passage Fort de Henry Morgan mentionnent des arrangements ayant existé entre la fibre buste anglaise et la dite Bonnefoy successivement dans le golfe du Mexique les parages de Portobello et de Cartagène des Indes Ces documents avaient échappé à la destruction de Port-Royal lors du gigantesque raz-de-marée de juin 1692 La propriété de Morgane léguée à sa mort à son épouse et à Charles Bindloss se trouvant heureusement à l'intérieur des terres La bonne foi François le Normand que nous avons quitté à l'âge de 15 ans sur l'enjeuleuse devait probablement avoir dans les 18 à 19 ans lorsqu'on changea plus tard le nom de ce navire qui servit à la flibuste C'est un jeune âge pour un capitaine mais rien nous l'avons vu n'était impossible aux frères de la côte Quelles furent ainsi les nouvelles aventures du jeune flibustier ? Comment se libéra-t-il des fers le retenant prisonnier à bord de la frégate ? C'est une vieille histoire mais le temps n'a pas réussi à effacer sa trace L'éclat de ses exploits est parvenu vivant jusqu'à nous Ses joies et ses peines ses réussites et ses souffrances qui ont le goût du sel Elles ont l'odeur de la poudre et la couleur du sang Bien sûr il faut être un peu marin et davantage homme de cœur pour bien comprendre ou pour aimer tout ce qui l'attira il y a trois siècles aux confins des mers chaudes Malgré les difficultés et les contretemps de la vie d'aujourd'hui ainsi que les bouleversements du monde nous sommes prêts à nous embarquer avec lui pour les îles lointaines car l'aventure continue Elle fait partie de nos rêves secrets Pour partir il suffit d'entendre son appel de savoir prêter l'oreille aux plus petits échos à la voix assourdie qui nous parle d'hommes étonnants au destin prodigieux Et cette voix vient de très loin C'est le vent du grand large qui nous la porte Jean-Marc Flamand Janvier-Février 1976 Prochain volume du cycle des fils de la flibuste Les révoltés du Quilharnais Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada